Bienvenue dans ce cours sur le PMSI, la tarification à l'activité et la facturation hospitalière en cours séjour, moyen séjour, hospitalisation à domicile, psychiatrie et soins externes. Ce document n'est qu'un support de cours, il est volontairement incomplet et peut contenir des approximations, des erreurs ou des anachronismes du fait des mises à jour fréquentes des guides méthodologiques. En outre, ce cours n'aborde pas les règles de codage. Quoi qu'il en soit, seuls les documents du ministère de la Santé font référence dans le domaine et la seule finalité de ce cours est de vous permettre d'aborder plus rapidement les connaissances essentielles du domaine. Ce cours est structuré en dix parties qui sont présentées dans les lignes de ce tableau. Tout d'abord, la présentation des cinq champs, puis les nomenclatures et terminologies, en bref, les outils de codage communs aux cinq champs, puis le PMSI de la tarification en hospitalisation à domicile, PMSI et tarification à l'activité en moyen séjour, PMSI en psychiatrie, PMSI et T2A en cours séjour MCO, PMSI et T2A en soins externes, facturation hospitalière, qualité de l'information, et enfin les références et sigles. Selon votre profil, choisissez une ou plusieurs colonnes de ce tableau et les coches vous indiquent quelle partie vous devrez voir pour vous préparer à ce domaine. Commençons donc avec la première partie qui est la présentation des cinq champs du PMSI. Cette partie est indispensable à la compréhension des suivantes et ce, quel que soit votre profil. Les histoires du PMSI commencent aux Etats-Unis avec les Diagnosis Related Groups, DRG, du professeur Fetter. Il s'agit de recherches menées dans les années 60, 70 et 80 qui ont permis de classer les séjours dans des groupes homogènes de séjour. En Europe, des systèmes équivalents furent rapidement déployés. En France, c'est le programme de médicalisation des systèmes d'information énoncé par la loi de 1991 portant réforme hospitalière. Notez qu'on parle bien de médicalisation des systèmes d'information et non d'informatisation de l'information médicale, puisque cette information médicale n'existait pas encore en l'état. Cette loi de 1991 spécifie que les établissements de santé, publics et privés, procèdent à l'analyse de leur activité. Ils mettent en œuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins. De fait, ce principe assez général n'a été appliqué qu'au seul secteur MCO, le court séjour, en 1991. Si on reprend cela, on voit bien qu'on parle d'établissants de santé publique ou privés. On nous parle également de systèmes d'information qui tiennent compte des pathologies et des modes de prise en charge. Donc pourquoi le patient vient et ce qu'on lui fait. On reparlera de cette dualité. Enfin, avec des objectifs qui sont d'améliorer la connaissance, l'évaluation de l'activité et des coûts, favoriser l'optimisation de l'offre de soins. Donc on présente ici l'intérêt que les tutelles ont à avoir cette information. Mais on ne parle pas du tout à l'époque d'allocation des ressources. Nous verrons que, bien évidemment, ce nouvel objectif est apparu et devenu primordial. Et donc, il s'agissait au départ d'un outil de description de l'activité médicale. Une description complètement déconnectée du financement. Alors cette information, il s'agissait des groupes homogènes de malades, les GHM, en court séjour. Des groupes médico-économiques en moyen séjour. En fait, plus précisément, au début, c'était les groupes homogènes de journée, puis les groupes de morbidité dominante, et enfin maintenant les groupes médico-économiques. Et face à ces groupes qui étaient constitués, on pouvait réaliser des échelles nationales de coûts. Nous reviendrons dessus. Il s'agissait de coûts constatés a posteriori, et néanmoins, le budget, lui, était totalement déconnecté de ces systèmes, avec, de manière générale, dans le public, une dotation globale de fonctionnement, le budget global, et, dans le secteur privé et lucratif, un prix de journée. Ces deux systèmes de financement étant, encore une fois, complètement déconnectés de l'information recueillie dans le cadre du PMSI. Et c'est devenu, dans un second temps, un outil d'allocation des ressources, puisque, cette fois-ci, l'information a servi à calculer les recettes de l'établissement. Et donc, c'est l'avènement de la tarification d'activité en 2004, en cours séjour, avec les groupes homogènes de malades et les groupes homogènes de séjour, qui sont quasiment la même chose, nous en reparlerons. En 2005, en hospitalisation à domicile, avec les groupes homogènes de prise en charge. Et donc, effectivement, désormais, à côté de l'arrêté prestation, qui décrit ce qu'on doit coder, se trouve l'arrêté tarifaire, qui indique le prix qui correspond à chaque activité de soin. Cette information servant de base au financement, elle est devenue de meilleure qualité, et également plus stratégique, puisqu'évidemment, les finances en dépendent. Et donc, de nouveaux outils sont apparus progressivement, des outils d'évaluation médico-économique, quel est le rapport entre le coût d'une activité, le bénéfice pour le patient, et les recettes que ça permet d'accumuler pour l'établissement. Une évaluation de la qualité de codage, dont l'amélioration est souhaitable en vue d'augmenter les recettes de l'établissement. Mais également, puisque ces bases de données deviennent de meilleure qualité, et surtout exhaustives en termes de nombre de séjours, pas forcément en termes de code codé, mais en tout cas en termes de séjour, eh bien c'est un point de départ pour beaucoup d'études d'épidémiologie, de qualité du dossier patient, etc. Alors, précisons tout de suite la différence entre coût et tarif. Il faut faire très attention, cela n'a rien à voir. Le coût d'un séjour, c'est le coût qui est constaté sur un échantillon de séjour par une étude de coût en comptabilité analytique. Donc, ce n'est pas du tout ce que rapporte le séjour, c'est concrètement combien on a dépensé pour soigner le patient. Cela inclut par exemple des coûts directs et variables, comme un médicament, un aliment, des coûts directs et fixes ou constants, qu'il faut donc répartir, les salaires des soignants, que le patient soit présent ou absent, ou continue à payer l'infirmière, l'amortissement de la cuisinière, etc. et des coûts indirects, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés directement aux soins, comme toute l'administration centrale, qui est néanmoins indispensable au fonctionnement d'un établissement. Ces coûts, en fait, ça peut paraître évident comme ça, mais évidemment, si on ne les étudie pas spécifiquement, on ne les connaît pas. Le financement du séjour, c'est le tarif. Le tarif qui est lié au séjour, comme dans le cadre de la tarification à l'activité. Alors à ce moment-là, ce tarif est publié et connu en avance. Mais parfois également, ce financement n'est pas sous la forme d'un tarif, mais d'une dotation globale, et donc on ne peut pas individualiser les recettes liées à chaque séjour. Pour résumer, les coûts, ce sont des dépenses, et les tarifs, ce sont des recettes. Pourquoi maintenant, et comment classer ou grouper les séjours ? Qu'est-ce que le professeur Fetter voulait faire dans les années 60-70 ? Alors si on représente un histogramme, ici avec une courbe lissée du coût du séjour, vous voyez la courbe est élevée quand il y a beaucoup de séjours dans une zone, et elle est basse quand il y a peu de séjours dans une zone. Donc on voit ici à gauche, beaucoup de séjours peu chers, et à droite, quelques séjours très onérements. L'idée première, c'est d'arriver à dissocier cette courbe en plusieurs petites courbes, comme affichées ici en bas. Mais, cette séparation doit être faite sur des critères médicaux. Par exemple, est-ce qu'on arrive à identifier une pathologie particulière qui amène dans une des sous-courbes, comme la panicite ? Est-ce qu'on arrive à identifier un acte particulier, comme la pose d'une prothèse de hanche, qui amène dans une autre des sous-courbes, etc. Donc ce sont des critères médicaux qui doivent permettre de séparer la courbe en plusieurs courbes. Mais avec deux particularités métriques qui nous intéressent. La première, c'est qu'il faut réussir à maximiser l'écart entre ces groupes. Et la deuxième, il faut inversement que les groupes soient homogènes en leur sein, et donc minimiser l'écart au sein des groupes. Et donc le groupage, c'est ça. Ça consiste à trouver les critères médicaux qui permettent d'obtenir des groupes bien séparés les uns des autres, et le plus homogène possible en leur sein, ce sont des groupes homogènes de malades. Définissons également ce que sont les secteurs ex-DGF et ex-OQN. Ex-DGF signifie secteur enseignement, anciennement, sous dotation globale de fonctionnement. Et donc il s'agit du secteur public et du secteur privé non lucratif, qu'on appelle maintenant les ESPIC, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, et qu'on appelait autrefois le secteur PSPH, privé participante aux services publics hospitaliers. Le secteur ex-OQN, quant à lui, désigne le secteur enseignement, sous objectif quantifié national, autrement dit, le secteur privé lucratif. Alors il y a un abus de langage qui est très fréquent. Quand les gens parlent de secteur public, ils veulent désigner en fait le secteur ex-DGF, c'est-à-dire public et privé non lucratif, comme par exemple les centres de lutte contre le cancer ou les congrégations religieuses. Et quand il parle de privé, il désigne en général les privés à but lucratif, ces cliniques dont les médecins sont libéraux au lieu d'être salariés. Toujours pour clarifier, il y a cinq activités d'hospitalisation, dont quatre seulement font l'objet de ce cours. La première, quantitativement, c'est le cours séjour MCO, médecine chirurgie obstétrique. C'est ce que le grand public appelle les hôpitaux et les cliniques. Il existe un PMSI-MCO, il existe une tarification à l'activité, MCO, sur la base des groupes homogènes de séjour. Dans le secteur ex-OQN, cette tarification est similaire, à ceci près que les médecins sont payés avec des honoraires qu'ils facturent eux-mêmes directement à l'assurance maladie. Deuxième secteur, l'hospitalisation à domicile ou HAD, pour laquelle il existe un PMSI et une tarification à l'activité depuis 2005. Troisième secteur, le SSR, soins de suite et réadaptation ou moyen séjour. Avec un PMSI, il n'y a actuellement pas de tarification à l'activité, mais cette tarification à l'activité est imminente. On en connaît déjà les grandes lignes. Quatrièmement, la psychiatrie, pour laquelle il existe un PMSI, qui porte le nom de RIMP, le Recueil d'Information Médicale en Psychiatrie. Il n'y a actuellement pas de T2A et elle s'appellera plus tard la VAP, la Valorisation des activités de psychiatrie. Il importe souvent aux psychiatries d'une fois ces personnes. D'où des noms différents, mais évidemment les concepts sont les mêmes. Il y a un cinquième secteur d'hospitalisation dont nous ne parlerons plus dans ce cours. Il s'agit des soins de longue durée, qu'on appelle également le long séjour, pour lequel il n'y a ni PMSI, ni tarification à l'activité. Il y a néanmoins un cinquième champ d'activité PMSI qui n'est pas un champ d'hospitalisation. Il s'agit des soins externes ou secteur ambulatoire des soins. Ce terme d'ambulatoire est celui employé en économie de la santé. Traditionnellement, les gens considèrent les consultations comme étant rattachées au MCO ou au SSR. Nous avons fait le choix dans ce cours de les traiter à part, puisque finalement, quel que soit l'établissement de rattachement, la consultation a un mode de financement qui est très particulier. Ces soins externes incluent tout ce qui n'est pas de l'hospitalisation, c'est-à-dire les consultations externes et les actes reliés en MCO ou au SSR, mais pas en psychiatrie. Selon leur durée et leur nature, certaines prises en charge aux urgences sont assimilées à des consultations. Par comparaison, c'est tout ce qu'on pourrait faire en ville, des consultations, des actes de radio, etc. Et cela exclut donc les séjours qui, eux, sont réalisés sur des lits ou places. Et certains de ces séjours, néanmoins, ont des appellations ambigües. C'est pour ça que je les cite. On peut parler notamment des hôpitaux de jour, qui sont des séjours et non ambulatoires, de la chirurgie ambulatoire, qui est de la chirurgie en hospitalisation pendant moins de 12 heures sans hébergement de nuit, ce qu'on appelait autrefois l'ancienne catégorie majeure ambulatoire, ou CM24, qui est un abus de langage et qui désigne les séjours dans la date de sortie et se situe le jour même ou le lendemain de la date d'entrée. Les séances ou traitements itératifs en hospitalisation, que sont les dialyses, chimiothérapie, radiothérapie, transfusion, oxygénothérapie hyperbare, aphérèse sanguine, ce sont des modes de traitement certes très courts, mais qui, formellement, sont dans l'hospitalisation. Ça n'est donc pas de l'ambulatoire. Certaines prises en charge aux urgences, qui donnent lieu à la facturation d'un GHS et qui donc, même si elles ressemblent beaucoup, aux consultations n'en sont pas. Et enfin, l'hospitalisation à domicile, qui, comme son nom l'indique, est bien une hospitalisation. Ça n'est pas de l'ambulatoire. En psychiatrie, les choses sont plus complexes. Nous reviendrons dessus. Comme nous l'avons évoqué, les urgences entretiennent une situation particulière située à la frontière entre l'ambulatoire et l'hospitalisation. Il existe effectivement une situation équivoque, qui est celle du patient qui vient du domicile, passe aux urgences et rentre à domicile sans passer par une autre unité. En apparence, il y aurait deux possibilités. La première serait de faire une consultation avec facturation des actes externes, d'où le logo EXT en rouge. Et la deuxième serait de faire un séjour, donc une hospitalisation, avec une valorisation en T2A, qu'elle soit en MCO ou en SSR. Les actes sont alors inclus forfaitairement dans la tarification du séjour. Autrefois, on disait simplement que si le patient restait plus de trois heures, y compris son attente en salle d'attente, c'était un séjour. À défaut, c'était une consultation. Cette règle, évidemment, était peu justifiable et elle amenait à privilégier les établissements qui faisaient patienter leur patient très longtemps en salle d'attente. Donc, ça a été remplacé par la circulaire frontière qui, néanmoins, en pratique, est assez floue, mais qui reste opposable et qui fait l'objet de nombreux contrôles de l'assurance maladie comme nous l'évoquerons à la fin de ce cours. Cette circulaire frontière édicte les conditions nécessaires pour la facturation d'un séjour d'hospitalisation et ce depuis 2010. L'état de santé du patient doit présenter les trois caractéristiques suivantes. Non pas une ou deux, mais bien les trois caractéristiques. Premièrement, cet état de santé doit présenter un caractère instable ou un diagnostic incertain, donc une attente de confirmation. Deuxièmement, cet état de santé doit nécessiter une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation. Troisièmement, l'état de santé doit nécessiter la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques. Des exemples sont donnés dans la circulaire comme les tentatives de suicide médicamenteuse, l'asthme sévère, les traumatismes crâniens, etc. Ces instructions sont reprises dans la circulaire référenciée ci-dessous et désormais, elles sont également formalisées dans les guides méthodologiques court séjour et moyen séjour. Les situations ne sont néanmoins pas toujours très claires, mais compte tenu que la science maladie est très pointilleuse sur ces points-là, les établissements tentent aujourd'hui à être très prudents et à laisser en soins externes des patients un peu ambigus. Toujours dans les clarifications préalables, précisons que deux missions sont et seront toujours exclues de la tarification à l'activité. La T2A ne finance que le soin et donc les missions que nous allons citer sont forcément exclues de la T2A, ce qui veut dire qu'elles sont financées par ailleurs, bien sûr. Il n'est donc pas légitime de prétendre que la T2A sous-finance ses activités vu que par définition elles en sont exclues. Il s'agit premièrement des MIGAC, les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation comme par exemple des séances d'éducation thérapeutique en groupe. Eh bien oui, une consultation pour l'assurance maladie c'est un médecin et un patient. Donc si vous avez plusieurs patients en même temps ou plusieurs médecins en même temps, ce n'est pas une consultation, ce n'est donc pas facturable. Donc ces missions qui autrefois étaient globalement financées au sens où on disait un établissement public est forcément dans le service rendu à la population. Il accomplit forcément ses missions donc on va lui donner de l'argent quoi qu'il fasse. Aujourd'hui, il faut déclarer ses missions et chaque mission fait l'objet d'une enveloppe précise lorsqu'elle est labellisée. Les mairies, elles sont les missions d'enseignement, recherche, référence et innovation. Par exemple, on quantifie l'activité d'enseignement à travers le nombre d'étudiants en médecine, d'étudiants en soins infirmiers, d'internet, etc. Et on quantifie également l'activité de recherche en comptant les points bibliométriques SIGAPS ou le nombre de brevets déposés, le nombre de PHRC, etc. Une fois toutes ces activités recensées, il existe des modes de calcul assez standardisés qui permettent d'obtenir un coefficient de majoration des soins. Et donc, par exemple, certains établissements peuvent obtenir une majoration de 12% de leur tarif des soins. Contrairement aux missions précédentes qui étaient finalement labellisées en tant que telles, on estime que les mairies augmentent le coût du soin. C'est parce qu'on fait de la recherche et de l'enseignement que la pose de prothèse totale de hanches va prendre plus de temps puisque dans le même temps on forme des gens et donc il est logique que ce soit le montant des soins qui soit majoré du fait de ces activités. Et donc, chaque fois que dans un domaine une tarification à l'activité est mise en place, les MIGAC et les mairies sont nécessairement individualisés. Le PRD, je n'en dirai qu'un mot très bref puisque évidemment ça m'éritrait beaucoup plus que cela mais ça n'est pas l'objet du cours, c'est l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il existe depuis 2005 et c'est le pendant logique de la tarification à l'activité. Et bien, on demande simplement aux établissements de faire ce que fait n'importe quelle entreprise privée, c'est-à-dire de planifier autant que possible ses dépenses et ses recettes pour ne pas seulement constater à postériori le déficit. Et donc, l'établissement doit faire des prévisions puis un suivi infranuel de ses recettes et ses dépenses et il soumet ses prévisions au conseil de surveillance et à l'agence régionale de santé. Afin d'évoquer l'historique des modes de financement en hospitalisation, nous prendrons l'exemple du court séjour MCO qui fut toujours précurseur en la matière. Le schéma ci-dessous représente un axe temporel de haut en bas, le passé étant en haut, le futur en bas. Le secteur privé lucratif se retrouvant sur la partie gauche du schéma et le secteur public et privé non lucratif se retrouvant sur la partie droite. Avant 1983, tous ces types d'établissements étaient financés par un prix de journée. Lorsqu'un patient restait 20 jours, l'hôpital touchait 20 fois le prix de la journée. Ce faisant, bien sûr, il paraissait avantageux plutôt que de recevoir 4 patients 5 jours chacun, de recevoir un seul patient 20 jours puisque ça limitait l'effort d'entrée de traitement et néanmoins les recettes étaient les mêmes. Ce mode de financement a donc très vite montré ses limites dans le secteur public et il a été remplacé par un budget global. Au budget global, on vous accorde une somme et chaque année cette somme est reconduite et légèrement majorée et ce, quelle que soit votre activité. Si vous soignez plus de patients, le budget reste le même et si vous soignez moins de patients, le budget reste également le même. bien qu'efficace d'un point de vue macroéconomique puisqu'il limite les dépenses, évidemment, ce mode de financement est profondément injuste puisqu'il accorde une prime aux établissements qui diminuent leur activité et au contraire, il pénalise les établissements dont le service rendu à la population augmente. Ce système a donc été remplacé en 2004 puis surtout 2005 par la tarification à l'activité qui accorde un prix forfaitaire par séjour. Ce prix forfaitaire en première approximation ne dépend pas de la durée du séjour mais uniquement des pathologies du patient et de la prise en charge. Nous reverrons cela en détail bien entendu. En 2005, brutalement, du jour au lendemain, cette même tarification à l'activité a été appliquée au secteur privé lucratif. La grosse différence néanmoins entre le secteur privé lucratif à gauche et public et privé non lucratif à droite, c'est qu'à droite, ici, les médecins sont salariés de l'établissement tandis qu'à gauche, les médecins facturent des honoraires à l'assurance maladie. Alors voyons maintenant pourquoi il a fallu enchaîner ces trois modes de financement dans le public et quel est l'impact de chaque mode de financement. Aucun mode de financement en est parfait, évidemment, mais il intervient toujours en traitement, si je puis dire, des déviances constatées sur le mode précédent et puis ce mode de financement à son tour a des effets pervers et il faut l'amender. C'est l'évolution naturelle des choses. Alors selon vous, quel est l'intérêt d'un établissement qui serait financé en prix par jour ? Le tarif journalier de prestation, autrement dit, un patient en 20 jours rapporte autant que 5 patients en 4 jours chacun. Cet établissement a intérêt à rallonger ses durées de séjour pour simplement rentabiliser l'effort d'accueil des patients. Évidemment, une fois que les lits sont saturés par des patients, on est amené à diminuer le nombre de séjours. Ce mode de financement est extrêmement inflationniste. Il suffit effectivement de garder ses patients plus longtemps pour augmenter ses recettes. Et donc, de façon conceptuelle, sans échelle précise, bien sûr. On a vu pendant toute cette période le coût total du secteur public augmenté, c'est la courbe rouge qui le montre. Et pendant ce temps-là, comme le nombre de séjours a diminué, le service rendu à la population a diminué. Et donc, on voit bien à quel point ce mode de financement était vicieux. Les lits du public étant saturés et étant plus confortables de garder peu de patients très longtemps, les patients ont dû tout naturellement se réorienter vers le secteur privé lucratif. Et ce, en particulier, en chirurgie. Nous verrons pourquoi juste après. Pour répondre à ce problème-là, on a mis en place la dotation globale de fonctionnement ou budget global. Donc, on vous paie la même somme que vos lits soient vides ou pleins. Dans ce cas-là, d'un point de vue assez cynique, un établissement a plutôt intérêt à diminuer son nombre de séjours très fortement et à raccourcir raisonnablement ses séjours. C'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, lorsqu'un lit vide rapporte autant qu'un lit plein, vu que c'est quand même beaucoup moins fatigant, eh bien, ça incite à diminuer l'activité. Si l'on revient maintenant à nos deux courbes, le coût total du secteur public a de fait été contenu puisqu'on a promis aux établissements une dotation à peu près constante d'une année sur l'autre. Et donc, d'un point de vue purement macroéconomique, ce mode de financement semble efficace. Néanmoins, le nombre de séjours a fortement diminué. Les lits se sont vidés et donc, le service rendu à la population a fortement baissé également. Ce mode de financement a continué à favoriser un transfert d'activité du public vers le privé. Et venu ensuite en 2005 la tarification à l'activité avec un forfait par séjour, ce forfait étant en première approximation indépendant de la durée de séjour. Lorsqu'on vous paie un forfait par séjour et ce, quelle que soit la durée du séjour, vous avez plutôt intérêt à augmenter le nombre de séjours et à raccourcir ses séjours. C'est exactement ce qui s'est passé avec une très forte augmentation du nombre de séjours et une diminution assez importante des durées de séjour. Il faut dire d'ailleurs qu'on partait de très loin puisque dans certains hôpitaux, les banales appendicites avec la pénisectomie par voie iliaque se faisaient en trois semaines, ce qui est totalement inacceptable. Et donc, ce mode de financement a montré son efficacité puisque d'une part, le service rendu à la population a fortement augmenté, les séjours sont plus nombreux, mais d'autre part, un mécanisme d'enveloppe fermée a permis de limiter l'augmentation des coûts. Et donc, pour la première fois depuis un bon moment, il y a eu un transfert d'activité du privé vers le public. Alors, ce transfert d'activité du privé vers le public s'explique par la fin des raisons pour lesquelles le transfert inverse avait eu lieu précédemment, mais aussi parce que les tarifs très bas imposés aux maternités privées ont mis en faillite la moitié d'entre elles. Alors, pendant la période du prix par jour, le tarif de journée de prestation, on peut se demander mais pourquoi est-ce que ce TGP a eu un effet pervers dans le public et pas dans le privé ? Au point qu'on ait maintenu le prix de journée dans le privé. Et bien, tout simplement parce que dans le privé, les médecins sont payés non pas à la journée d'hospitalisation, mais à l'admission du patient en quelque sorte. Un chirurgien, par exemple, sera payé pour l'acte d'apenisectomie. Un médecin, lui, un médecin cardiologue, sera payé avec un forfait qui couvre une certaine durée et que le patient reste trois jours ou trente et touchera le forfait une seule fois. Or, les médecins ne sont pas seulement des praticiens dans le privé, surtout à l'époque, ils étaient également actionnaires et même parfois directeurs de la clinique et donc, ils avaient un pouvoir très important. Ils avaient un intérêt personnel à ce que les séjours soient nombreux et courts et ils ont imposé cet intérêt à la clinique. Il se trouve que ça s'est fait dans l'intérêt du patient puisque en tout cas dans les ordres de grandeur dans lesquels on est encore aujourd'hui, plus un patient reste longtemps, plus il y a de chances de faire des infections urinaires, des thromboflébites, des infections respiratoires. Inversement, un patient qui rentre rapidement à domicile a généralement moins de complications. On synthèse des modes de financement et cela sera repris en détail dans la partie facturation. en cours séjour, on est aujourd'hui à 100% de T2A dans le public, hormis le ticket modérateur, on en reparlera plus tard. Et dans le privé, on est en T2A plus honoraires de médecins. En moyen séjour, dans le public, on est encore en dotation globale, tandis que dans le privé, on est encore au prix de journée avec néanmoins 10% de tarification d'activité plus les honoraires de médecins lorsqu'ils ne sont pas salariés. En hospitalisation à domicile, tous les secteurs étaient au prix de journée avant 2005 et ils sont tous à la tarification d'activité depuis 2005. En psychiatrie, le secteur public est en dotation globale et le privé est au prix de journée. Et enfin, en activité externe, MCO ou SSR, on a toujours un paiement à l'acte. Attention, le paiement à l'acte, ce n'est pas la tarification d'activité. Nous en parlerons dans la partie consacrée aux soins externes. Cette diapo ici est très importante. Elle présente une synthèse du recueil d'informations dans le cadre du PMSI. Il peut vous être conseillé de l'imprimer à part et nous reprendrons des éléments de cette diapo dans chacune des parties dédiées. Il y a finalement beaucoup de points communs entre les cinq recueils, les quatre premiers relevant de l'hospitalisation et le cinquième des soins externes. Il y a tout d'abord dans tous les cas un volet mouvement, identification et mouvement du patient. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ce volet-là qui est le plus différent entre les cinq domaines. Il y a ensuite un volet diagnostique. Les diagnostics ou les modes de prise en charge en hospitalisation domicile sont codés en SIM10 et avec une terminologie spécifique pour la chalet. Il y a un volet d'actes médicaux qui sont codés en CCAM et également en NGAP pour les soins externes. Il y a parfois un volet d'actes autres codés en César, en Edgar ou en NGAP. Il y a parfois un volet de dépendance codé en invécu et avec l'indice de Kernofsky. Il y a ensuite des consommables médicaments ou prothèses codés en UCD ou en LPP. et il y a enfin un volet de facturation qui contient les droits sociaux du patient et ce volet est aujourd'hui strictement identique entre les cinq champs. Une fois que toute cette information est recueillie, il y a en MCO, SSR et HAD un groupage qui permet alors que chaque séjour ou chaque journée est totalement unique du point de vue de la formation de les regrouper en journées qui sont assez similaires ou séjours qui sont assez similaires tant d'un point de vue médical que d'un point de vue économique. Pour ce qui est du court séjour, c'est l'ensemble du séjour une fois terminé qui est groupé dans un GHS, un groupe homogène de séjour. Il y a ensuite un tarif par séjour qui est représenté en bas. Pour ce qui est du moyen séjour, ce sont les semaines civiles qui sont groupées plus exactement leurs journées qui sont groupées dans un GME, groupe médico-économique. Il y aura bientôt un tarif par jour. On aura donc des journées légères et des journées lourdes. Pour ce qui est de l'HAD, ce sont les séquences ou les sous-séquences qui sont groupées et les journées se retrouvent ainsi dans un GHPC, un groupe homogène de prise en charge. La tarification HAD permet d'affecter un prix pour chacune des journées. Pour ce qui est la psychiatrie, le groupage n'est pas défini et donc le tarif évidemment ne l'est pas mais on s'orientera très probablement vers un tarif par jour. Et enfin, pour ce qui est des soins externes, il n'y a pas de groupage à propos de parler mais une simple addition avec des règles de non cumul des prestations qui ont été réalisées et donc on a un prix total qui est la somme des différents actes. De ce schéma général, on peut voir trois grandes orientations des systèmes de recueil et de valorisation. Premièrement, le champ MCO qui est orienté vers la pathologie traitée. Les diagnostics sont un élément essentiel du prix ainsi que les actes CCAM mais les actes CCAM finalement traduisent en grande partie le diagnostic. La dépendance et les actes paramédicaux ne sont pas du tout pris en compte dans le recueil. Le tarif valorise le séjour et ce quelle que soit sa durée. Il y a donc implicitement un objectif de durée normale. C'est parce que le tarif a été calculé pour une durée moyenne que finalement on peut se dire que l'établissant perdra de l'argent s'il garde le patient plus longtemps que cette durée moyenne. La conséquence néanmoins est que le séjour ne peut être valorisé qu'une fois terminé ce qui est cohérent puisqu'on parle de court séjour. Il y a trois champs qui sont beaucoup plus orientés vers les moyens mis en oeuvre pour soigner le patient. Il s'agit des champs de l'hospitalisation à domicile, du SSR et de la psychiatrie. Les moyens mis en oeuvre sont énormément pris en compte plus même que la pathologie dont souffre le patient. Donc le fait qu'on consacre beaucoup d'efforts paramédicals au patient sera bien valorisé par les journées. néanmoins il y a des journées lourdes et des journées légères et chaque journée sera valorisée séparément. Ce qui veut dire également qu'il n'y a pas de durée exigible pour la prise en charge, qu'il n'y a pas de date à partir de laquelle on coupe les robinets. Et le séjour peut donc être valorisé au flux de son déroulement. Certains séjours pouvant durer un ou deux ans, eh bien on pourra chaque semaine si on le souhaite transmettre les données de façon à se faire payer la semaine en cours alors que le patient est toujours hospitalisé. Et enfin, troisième point, il y a un champ qui est orienté vers les transactions. Il s'agit des soins externes pour lesquels il y a un simple paiement à l'acte qui n'est donc pas une tarification à l'activité. Cette deuxième partie aborde les nomenclatures et terminologies ou plus généralement les outils de codage communs à un simple champ. Elle est indispensable à la compréhension des parties suivantes. Le premier élément commun au domaine d'hospitalisation que sont le moyen séjour, la psychiatrie et le court séjour, c'est la notion de structure ou découpage des établissements. L'unité fonctionnelle, c'est la plus petite unité dans un hôpital. Traditionnellement, c'était un couloir avec les chambres d'un côté et les chambres de l'autre. Pour ce qui est de l'hospitalisation, une unité fonctionnelle doit avoir un lieu, une activité unique comme par exemple consultation, hôpital de jour, hôpital de semaine, bloc opératoire, etc. et un responsable désigné. A noter que les unités fonctionnelles dépassent largement le champ de l'hospitalisation puisque par exemple la direction des ressources humaines est généralement une unité fonctionnelle ainsi que, pourquoi pas, le service électricité de l'hôpital. Un service correspond à un groupement d'unités fonctionnelles qui ont une activité médicale et les pôles représentent à leur tour des groupements de services. Attention néanmoins, le fondement du PMSI en hospitalisation n'est pas l'unité fonctionnelle mais l'unité médicale. C'est une unité qui a une activité médicale homogène tant et si bien que souvent une UEM correspond à une UF mais le plus souvent une UEM contient une ou plusieurs UF effectivement lorsque des UF sont contigues et ont des activités similaires il est fréquent de les regrouper. Attention néanmoins, le niveau de rendu de l'information médicale en hospitalisation se fait au niveau de l'unité médicale d'hébergement. C'est le lieu où le patient est hébergé qui doit produire les rhumes en cours séjour, les RHS en moyen séjour ou les RPS en psychiatrie. Et donc les UF qui n'hébergent pas de patients ne produisent pas de rhumes de RHS ou de RPS. Notons également que l'UM porte les autorisations spécifiques par exemple dialyse, réanimation, etc. Le découpage en unité médicale est relativement libre mais il doit être forcément cohérent avec les autorisations. Pour ce qui est des soins externes, ils ne peuvent se faire sur des UEM puisque les UEM sont des lieux d'hospitalisation. Or, le soin externe n'est pas par définition une hospitalisation. Et donc, le soin externe se fait sur des UF dédiés et ces UF ne peuvent pas être considérés comme des UEM. Si l'on regarde le découpage d'un établissement, par exemple un établissement public, il y a tout d'abord le finesse juridique. Par exemple, CHRU de Lille qui est à son tour divisé en finesse géographique. Par exemple, l'hôpital Calmet, l'hôpital cardiologique, etc. Ces finesses géographiques peuvent être découpées en pôles. A noter néanmoins que rien ne dit qu'un pôle doivent être monocytes. Les pôles sont découpés en services. Les services sont découpés en UF. Dans l'exemple ci-dessous, les trois UF sont des UF d'hospitalisation de court séjour. Et la quatrième UF ne produit pas de rhume parce qu'elle n'héberge pas de patients. Il peut s'agir par exemple d'une UF de consultation, d'une UF de bloc opératoire, d'un plateau technique ou tout simplement d'une UF qui ne soigne personne comme par exemple la comptabilité, les ressources humaines, etc. L'information médicale sera produite par les unités médicales. Donc l'UF numéro 3 par exemple est également une UM. Mais il se peut que les UF ici 1 et 2 parce qu'elles sont similaires et continues soient regroupées en une seule UM. La difficulté néanmoins c'est que l'information est produite par les UM et sert à financer l'établissement entier. mais souvent il est demandé au département d'information médicale de produire une information par pôle ou par service ce qui peut produire des difficultés algébriques notamment ce qu'on appelle des effets de bord. L'entité géographique ou juridique qui fait référence diffère selon le type d'établissement. Dans le secteur public et le secteur privé non lucratif généralement c'est l'entité juridique qui fait référence. Quand on parle d'un établissement comme par exemple le CHRU Lille c'est le finesse juridique. Dans le secteur privé lucratif ex-OQN et de manière transitoire à la PHP aux hospices civils de Lyon et aux hôpitaux militaires c'est l'entité géographique qui fait référence. La conséquence c'est que l'envoi de fichiers du PMSI se fait par l'entité de référence donc juridique ou géographique selon le cas et au sein d'une même entité le numéro d'IPP le numéro donc de patient est unique. Et au sein d'une même entité également il ne peut y avoir que des mutations et non des transferts même lorsqu'on change le champ. Ainsi si un patient passe du court séjour du CHRU Lille au moyen de ses jours du CHRU Lille il s'agit d'une mutation et non d'un transfert. Pour prendre deux exemples plus clairs un exemple ici du secteur public le CHRU Lille est une entité juridique et ses différents sites l'hôpital cardiologique l'hôpital jeanne de flore etc. sont des entités géographiques. Un exemple maintenant issu du secteur privé lucratif le groupe hôpital privé métropole est une entité juridique néanmoins ces différentes cliniques sont des entités géographiques et dans ce cas là ce sont chaque clinique qui doit envoyer ces fichiers à la TIH séparément l'une de l'autre. Quelques généralités maintenant sur les mouvements des patients il faut bien différencier le patient qui est une personne physique permanente qui est identifié par son IPP l'identifiant permanent du patient et l'épisode qui est une venue d'un patient donné qui est identifié par l'IEP l'identifiant externe du patient il existe deux types d'épisodes la consultation c'est un épisode de soins externes et le séjour qui est un épisode d'hospitalisation en court séjour moyen séjour hospitalisation domicile psychiatrie néanmoins l'usage linguistique est parfois ambigu à des fins médicaux économiques on compte essentiellement des séjours quasiment jamais des patients et donc si vous entendez une phrase comme nous avons opéré 137 patients pour proteste de la devanche en réalité il y a eu 137 séjours pour proteste de la devanche mais il est possible qu'il n'y ait eu par exemple que 120 patients si un patient est venu plusieurs fois puisqu'il a deux hanches à des fins épidémiologiques on compte parfois des patients on parle alors de fil active mais encore une fois à des fins médicaux économiques il est très rare qu'on compte réellement des patients il s'agira plutôt de séjour chaque épisode tel que nous l'avons défini est ensuite divisé en étapes cet épisode et ses étapes s'appellent différemment selon le champ d'hospitalisation la première ligne du tableau en cours séjour MCO par exemple l'épisode c'est le RSS et son étape c'est le RUM on redéfinira ces signes par la suite on change d'étape au sein d'un épisode lorsque le patient change d'unité médicale la tarification se fait à l'échelle de l'épisode en moyen séjour SSR l'objet PMICI qui correspond à l'épisode c'est le SSRHS dont on parle très peu en fait on s'intéresse plutôt aux étapes qui sont les RHS on change de RHS au sein d'un même épisode lorsque tout simplement on change de semaine civile et donc dans ce cas là c'est bien l'étape le RHS qui sera groupé et tarifé en hospitalisation à domicile il existe bien un séjour HAD qui correspond à l'épisode mais c'est la séquence qui nous intéresse et en particulier la sous-séquence le RPSS cette fois-ci on change d'étape lorsque le motif clinique de prise en charge du patient change et c'est également l'étape et non l'épisode entier qui est valorisé en psychiatrie il existe bien un séjour de psychiatrie mais là aussi on s'intéressera plutôt aux étapes qui sont les RPS les résumés par séquence et au sein d'un séjour psychiatrique c'est principalement lorsque le mode de prise en charge change qu'une nouvelle étape apparaîtra et donc on ne le sait pas actuellement bien sûr mais il est raisonnable de penser que cette fois-ci également c'est au niveau de l'étape et non de l'épisode entier que se fera la tarification pour ce qui est des soins externes il existe un épisode qui est le RSF qui est constitué d'une étape unique puisqu'il s'agit d'un simple passage en soins externes il n'y a donc pas de raison de changer d'étape à l'intérieur de l'épisode et la tarification se fait à l'échelle de l'épisode entier puisqu'il est atomique nous allons maintenant aborder les terminologies ou nomenclatures utilisées dans le PMSI une terminologie c'est un dictionnaire qui associe des codes et des libellés ces codes sont rangés dans une arborescence de chapitres il existe tout d'abord des diagnostics médicaux qui sont codables en SIM10 pour le court séjour l'hospitalisation domicile le moyen séjour la psychiatrie et également des modes de prise en charge pour l'hospitalisation domicile il est possible également de coder des actes des actes médicaux en CCAM en MCO SSRHAD et soins externes des actes de rééducation réadaptation du César en moyen séjour et des actes de NGAP en soins externes il est également possible de coder la dépendance avec deux outils la grille AVQ activité de la vie quotidienne en SSRHAD psychiatrie et l'indice de Karnofsky en HAD enfin il est possible de coder certains consommables comme les unités communes de dispensation et la liste des produits et prestations dans les diapos qui suivent nous allons aborder chacun de ces outils tout d'abord le codage des diagnostics en SIM10 qui est utilisé en MCO HAD et SSR psychiatrie cette classification internationale des maladies a été créée pour la première fois en 1893 par l'OMS depuis 1994 on est à la version 10 mais il y a eu beaucoup de révisions de cette classification par exemple pour citer les plus évidentes pour mieux différencier les différents types de diabète ou alors pour mieux préciser l'infection à VIH ou plus récemment pour prendre en compte certaines grippes comme H1N1 etc. pour ce qui est de la version française il existe de nombreuses modifications faites par la TIH et par le PERNS ces modifications de l'IBLER s'accompagnent également parfois d'interdiction de code ou d'extension de code imprécis il y a actuellement aux alentours de 39 000 codes dans la version française alors qu'il n'y avait que 14 000 et quelques codes dans la version de l'OMS cette terminologie présente des difficultés pour le codage et surtout pour la réalisation de requêtes premièrement il y a peu d'homogénéité linguistique dans la classification comme nous allons l'illustrer par un exemple les règles de codage sont complexes les patients eux-mêmes sont complexes et ont de nombreuses pathologies enriquées et enfin il existe des problèmes éclairés par le guide méthodologique certes de choix de diagnostic principal l'encodage est difficile l'encodage c'est d'écrire la réalité sous forme de code il est tout d'abord difficile de trouver le bon code et il est également difficile d'ordonner les codes en respectant les règles du guide méthodologique mais ce qui est encore plus difficile c'est d'exploiter le codage afin d'imputer la réalité c'est ce qu'on appelle faire une requête utiliser des codes pour comprendre rétrospectivement quelle est l'activité de l'hôpital effectivement plusieurs codes différents peuvent décrire le même état pathologique selon comprendre un point de vue éthiologique physiopathologique clinique etc il existe donc un polymorphisme licite c'est à dire que de bons codeurs peuvent parfois utiliser des codes différents pour décrire la même situation mais il existe également un polymorphisme illicite il y a des erreurs de codage qui sont fréquentes tellement fréquentes qu'il faut en tenir compte lorsqu'on réalise les requêtes nous allons illustrer ici à quel point il peut être difficile pour une personne non expérimentée de trouver le bon code nous cherchons ici une pneumopathie à streptococcus pneumoniali on recherche tout d'abord le mot pneumopathie et on obtient la liste suivante qui va de J14 à J851 on voit donc qu'ici cette requête sort essentiellement des pneumopathies bactériennes et on voit arriver notamment J153 pneumopathie à streptococ groupe B et J154 pneumopathie à streptococ autre on cherchait nous streptococcus donc on y est serait-ce à dire que le code J154 serait le bon et bien non car l'usage veut que les pneumopathies à streptococcus pneumoniali s'appellent des pneumonies pourtant ce sont bien des pneumopathies mais on parle alors de pneumonie et si l'on cherche le mot pneumonie on obtient J13 pneumonie du à streptococcus pneumoniali donc vous voyez qu'ici en utilisant un mot clé qui pourtant médicalement est tout à fait juste pneumopathie on peut ne pas trouver le bon code mais le pire c'est que trouvant des codes qui paraissent être très proches et bien on pourrait s'en contenter et coder à tort une pneumopathie à d'autres streptococ imaginons maintenant que ce même patient fasse par la suite une méningite avec la même bactérie on est donc avec streptococcus pneumoniali cherchons streptococcus pneumoniali dans l'ensemble de la CN10 et là on obtient trois codes la septicémie B953 streptococcus etc cause de maladies classées dans d'autres chapitres et enfin de nouveau J13 la pneumonie serait-ce à dire qu'il faille choisir B953 autre maladie classée ailleurs et bien non car il fallait savoir mais la bactérie streptococcus pneumoniali peut aussi s'appeler pneumocoque c'est son deuxième petit nom lorsqu'on cherche pneumocoque dans la CN10 cette fois-ci on retrouve la méningite en première position et tout un tas d'arthrite et polyarthrite par la suite donc finalement c'est bien G001 qu'il fallait prendre cet exemple illustre que lorsqu'on cherche les bons mots il est possible on ne trouve pas les bonnes choses pour ce qui est de la CN10 c'est une terminologie qui est identique dans tous les champs mais les règles de codage dépendent du champ et elles sont précisées à chaque fois dans le guide méthodologique qui est complété par le guide des situations cliniques il existe aussi une forme de jurisprudence lorsqu'il y a lorsqu'il y a débat sur le fond du codage entre l'assurance maladie et un établissement il est possible de saisir la TIH l'agence technique d'information sur l'hospitalisation pour connaître son arbitrage sur un codage et donc ces saisines qui forment une sorte de jurisprudence sont de plus en plus disponibles sur le bas de cette diapo on illustre que ces codes SIMD sont utilisés en nombre et en position différentes selon le champ mais nous reviendrons dessus dans chaque champ les diagnostics en psychiatrie sont fréquemment représentés avec d'autres terminologies que la SIMDIS nous insistons sur le fait que seule la SIMDIS doit être utilisée dans le cadre du PMICI un exemple d'autres terminologies c'est la CFTNEA la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent qui est illustrée ici dans ce tableau l'ATIH pour faciliter le travail des codeurs propose ici un transcodage de la CFTMEA vers la SIMDIS et vous voyez dans cet exemple que la CFTMEA est sans doute beaucoup plus fine que la SIMDIS néanmoins seule la SIMDIS doit être utilisée à des fins de codage il est également possible de coder des modes de prise en charge qui sont des choses beaucoup plus synthétiques que les diagnostics et les actes comme par exemple l'assistance respiratoire nutrition par entérage etc ces modes de prise en charge sont en nombre très limités à tel point qu'ils sont tous représentés ici ils sont utilisés en hospitalisation à domicile il est possible également de coder la dépendance à l'aide de la grille AVQ activité de la vie quotidienne en anglais on parle de grille ADN activity daily living cette grille AVQ est utilisée dans divers champs du PMSI le moyen séjour il participe alors parfois au groupage l'hospitalisation à domicile mais elle n'intervient pas dans la valorisation mais permet certains contrôles de cohérence la psychiatrie et en revanche elle n'est pas utilisée en cours séjour car on s'intéresse surtout à la pathologie traitée plus qu'à la lourdeur liée au personnel soignant dans cette grille AVQ il y a plusieurs items qu'il faut noter de 1 à 4 1 lorsqu'il y a une indépendance incomplète ou modifiée 2 en cas de supervision ou d'arrangement 3 en cas d'assistance partielle 4 en cas d'assistance totale si je donne l'exemple de l'habillage on cote 1 un patient qui est capable de s'habiller tout seul même si pour ce faire il doit mettre plus de temps ou prendre des positions inhabituelles 2 une personne qui nécessite une aide sans contact corporel par exemple un soignant qui dispose sa chemise d'une certaine manière sur le lit et ensuite il la met tout seul 3 pour une assistance partielle par exemple le patient a besoin d'aide pour enfiler les manches mais est capable de boutonner tout seul et 4 pour l'assistance totale à ce moment là le personnel enfile entièrement la chemise au patient et la boutonne lui-même cette évaluation qui se fait sur plusieurs activités prend beaucoup de temps tant et si bien qu'en moyen séjour le fait d'évaluer la vécu est en soi un acte qui est codable en César avec 3 codes ici qui sont représentés l'évaluation initiale l'évaluation intermédiaire ou ciblée et l'évaluation finale voici maintenant les 6 items qui sont évalués qui sont cotés de 1 à 4 un item habillage ou toilette du haut du corps du bas du corps déplacement et locomotion transfert l'évaluation transfert l'évaluation l'alimentation porter l'aliment à la bouche mastiquer déglutir la continence et l'hygiène de l'élimination devant derrière le comportement interaction sociale la communication compréhension de la communication expression claire sur ces 6 items on obtient donc un score de 1 à 4 et on peut également calculer des sous-scores de la vécu le score de dépendance physique avec les 4 premiers et le score de dépendance cognitive avec les 2 derniers il existe également l'indice de dépendance de Karnowski qui est utilisé uniquement en hospitalisation à domicile en fait plus que dépendance il s'agit d'une mesure de l'état vital et c'est tout simplement un codage de 1 à 10 alors pour la forme c'est un codage de 10% à 100% de 10 en 10 mais en fait il n'y a donc que 10 possibilités par convention il faut toujours mettre 100 pour les nouveaux-nés quel que soit leur état clinique et donc on cote à 100% un patient qui ne présente aucun signe ou symptôme de maladie et à 10% un patient qui est moribond très proche du décès on a parlé de la grille avec Q seule elle fait foi dans le PMSI néanmoins dans les maisons de retraite notamment pour planifier les admissions on utilise le modèle agir autonomie géontologie groupe iso-ressources qui est assez proche puisque là également on cote des actions alors non pas de 1 à 4 et il n'y en a pas 6 mais ça se ressent quand même beaucoup alors pour permettre de renseigner en une seule fois agir et avécu la TAH a mis au point l'outil GCAP la grille commune autonomie dépendance du permis SSR c'est simplement un outil qu'on présente ici pour éviter de coter deux fois la même chose il existe un catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation il permet de coder les actes qui sont réalisés par des professionnels de santé non médecins il remplace le CEDAR le catalogue des actes de rééducation et réadaptation depuis 2013 et il entre dans le cadre plus général de la future CAPS la classification des actes des professionnels de santé tout comme la CCAM et la NABM dont nous parlerons plus tard donc le CESAR ou CSARR décrit des actes qui ne sont pas exclusivement médicaux et qui n'existent pas dans la CCAM il y a 543 codes hiérarchisés dans 12 chapitres qui correspondent à des appareils comme par exemple l'appareil nerveux l'appareil foinatoire etc. vous voyez ici un exemple de code ce catalogue est présenté avec une arborescence de chapitres par exemple ici 0101 puis 0101 et chaque chapitre contient des codes ici ALQ plus 183 ou ALQ plus 065 chaque code à libeller et des notes d'utilisation donc ces codes de la ces codes du catalogue CESAR sont assez simples à utiliser et un professionnel donné voit très bien quel code il doit utiliser il n'y en a que 500 à peu près et donc pour chaque professionnel il y a finalement une liste très restreinte de codes en plus de l'acte lui-même on ajoutera un code d'intervenant vous les voyez ici sur la gauche par exemple 10 pour le médecin 21 pour l'infirmier 22 pour le masso kinésithérapeute etc et des modulateurs qui sont acceptés mais qui ne sont pas disponibles pour tous les codes bien sûr comme par exemple ZV réalisation de l'acte au lit du patient ME réalisation de l'acte en salle de soins etc il est également possible de coder les actes médicaux selon la CCM la classification commune des actes médicaux cette terminologie purement française et elle existe depuis 2003 c'est un vrai travail linguistique et médical il y a actuellement 8400 codes à peu près et elle appartient à la future CAPS la classification des actes des professionnels de santé cette classification ne concerne que les actes qui sont réalisables uniquement par des médecins que ces actes soient diagnostiques ou thérapeutiques et elle ne concerne également que des actes qui sont validés par la Haute Autorité en Santé ainsi un acte qui pourrait également être réalisé par une infirmière ne figure pas dans la CCM c'est le cas par exemple d'une injection de la même manière un acte qui ne serait plus validé par la Haute Autorité en Santé comme par exemple l'amygdalotomie à l'amygdaloptome qui est une sorte de tenaille n'y figure pas et les actes qui ne sont pas encore validés ceux qui sont reconnus par la communauté scientifique mais depuis trop peu de temps ne figurent pas non plus dans cette terminologie il y a une double utilisation de la CCM qui peut paraître parfois ambiguë pour le grand public tout d'abord en hospitalisation elle sert à décrire l'activité et d'ailleurs depuis 2015 on parle de la CCAM descriptive qui est simplement une CCAM avec quelques extensions et donc cette utilisation est vraie autant dans le public comme dans le privé l'acte participe au groupage le groupage en groupe en gène de malade en cours séjour ou en groupe médico-économique en moyen séjour mais même s'il existe souvent un tarif à côté de l'acte ce tarif n'est pas du tout utilisé en hospitalisation ce point est très important et donc pour cet usage la CCM remplace feu le CDM le catalogue des actes médicaux qui a disparu en 2004 mais cette même classification c'est bien la même sert également pour facturer les honoraires des praticiens c'est à dire que cette fois-ci à côté du code il y a un tarif mais on utilise directement ce tarif ce qui n'était pas le cas en hospitalisation encore une fois alors ceci c'est vrai en secteur ambulatoire soit externe public ou privé mais c'est également vrai pour l'hospitalisation privée à cet égard vous avez noté plus haut que la CCM descriptive était valable dans toute hospitalisation publique comme privée et pourtant on revoit ici l'hospitalisation privée je précise donc que en hospitalisation privée l'acte est codé une première fois à titre purement descriptif pour calculer le GHM pour payer la clinique et il est facturé ensuite codé une deuxième fois par le praticien pour sa rémunération évidemment les tarifs sont beaucoup plus faibles mais il y a donc deux codages et on est donc sur les deux volets de l'utilisation à noter que comme la facturation n'est pas censée révéler au mutuel la pathologie précise dont souffre le patient et bien pour la facturation on utilise des codes de regroupement que nous présentons un petit peu plus tard et donc pour cet usage de facturation des honoraires des praticiens en secteur ambulatoire ainsi qu'en hospitalisation privée la CCM remplace la NGAP la nomenclature générale des actes professionnels cette CCM est une très belle terminologie extrêmement bien conçue tant et si bien qu'il existe une seule manière de coder chaque acte et il a été bien fait attention à ce que l'acte autant que possible ne soit pas dépendant de la pathologie on parle par exemple de colectomie mais on ne précise pas le motif de la colectomie en dehors bien sûr de la chirurgie carcinologique car elle a des implications très particulières sur la réalisation de l'acte un exemple ici de codage en CCM si l'on réalise une apanisectomie par voie iliaque sous anesthésie générale on codera HHFA 001 avec une activité 1 qui est celle du chirurgien par exemple apanisectomie avec abord par la fausse iliaque mais comme il y a également un autre acte médical qui est l'anesthésie pour cette apanisectomie cette activité d'anesthésie a été systématiquement prévue avec l'acte on code une deuxième fois HHFA 001 avec une activité 4 qui est celle de l'anesthésie c'est donc l'anesthésie pour apanisectomie avec abord par la fausse iliaque un deuxième exemple un scanner cérébral avec injection d'iode sous anesthésie générale l'anesthésie générale n'est pas habituelle mais elle peut parfois être réalisée pour des patients par exemple qui présentent des troubles paniques ou troubles psychiatriques donc on codera AACQH 001 avec une activité 1 qui est celle de l'intervenant principal en l'occurrence le radiologue scanographie du crâne avec injection intratécale au point de contraste et pour coder l'anesthésie comme cette fois-ci l'anesthésie n'a pas été prévue pour cet acte on utilisera un code générique d'anesthésie ZZLP 025 activité 4 pour l'anesthésiste anesthésie générale ou locorégionale complémentaire de niveau 1 Cette association qui est possible entre les deux codes est décrite en fait dans les propriétés détaillées du code AACQH 001 Alors vous remarquerez que les libellés employés ne sont pas extrêmement fréquents ce ne sont pas des libellés de la vie courante on parle de scanner cérébral ici on parle de scanographie du crâne alors premièrement ce n'est pas scanner avec 2N c'est scanographie avec un seul N donc on pourrait ne pas trouver tout de suite le code et remarquez que ce n'est pas cérébral c'est du crâne en fait on décrit ici uniquement la zone où effectuer le scanner et non la finalité recherchée sur l'image on cherche peut-être à examiner le cerveau peut-être à examiner la boîte crânienne cela n'a pas d'importance pour déterminer l'acte la seule chose qui compte c'est un scanner d'une zone précise du corps et notez que l'injection d'iode ici c'est une injection intratécale de produit de contraste préciser le produit lui-même utilisé n'a aucune importance pour décrire l'acte ce qui compte par contre c'est le site de l'injection d'où l'injection intratécale de produit de contraste donc ces concessions par rapport au langage courant font que la CCM est de prime abord peut-être un peu complexe à utiliser néanmoins il s'agit de choses qui ont été mieux réfléchies et qui permettent d'avoir réellement une classification d'excellente qualité comme on l'a dit un petit peu auparavant les codes CCM sont précis ils sont communiqués tels quels à l'ATIH l'agence technique d'information sur l'hospitalisation et aux caisses d'assurance maladie obligatoire néanmoins il est interdit car ils sont trop précis pour décrire l'état du patient il est interdit de les communiquer aux tiers et notamment aux assurances maladie complémentaires les mutuelles ou assurances privées or il faut les informer des actes faits pour en réclamer le paiement et donc la solution pour facturer le ticket modérateur aux assurances maladie complémentaires c'est non pas d'utiliser le code CCM mais des codes de regroupement comme par exemple ACO pour un acte obstétrique ADA pour un acte d'anesthésie ADC pour un acte de chirurgie etc. néanmoins on réutilise le tarif précis de l'acte pour les soins externes ou la facturation des actes numéraux et donc vous vous en doutez lorsqu'on a le tarif précis évidemment on retrouve très facilement l'acte parlons maintenant du codage affiné des actes de biologie médicale en NABM autrefois il n'y a pas si longtemps on cotait les actes de biologie médicale avec des lettres clés B de la NGAP la nomenclature générale des actes professionnels cela permettait de réclamer le paiement d'un acte mais cela ne portait que très très peu d'informations de fait sur la nature de l'acte réalisé donc désormais il faut un codage affiné de ces actes biologiques avec une terminologie dédiée en hospitalisation privée ce sont les lignes L du RSF également en soins externes du secteur public ou privé non lucratif avec les lignes L du RSF Cet NABM tout comme la CCM et le César appartient à la future CAPS la classification des actes des professions de santé alors un exemple ici de NABM vous avez la racine ensuite à l'intérieur il y a des actes d'autonomie et de cytologie pathologique 0004 histopathologique de biopsie unique ou multiple non individualisée etc on a souvent parlé ici de la NGAP comme étant l'ancêtre de plusieurs classifications au fur et à mesure que de nouvelles classifications émergent la NGAP se vide de son contenu mais il reste aujourd'hui encore une NGAP résiduelle c'est à dire certains actes de la NGAP qui n'ont toujours pas été transposés dans les nouvelles terminologies on utilise cette NGAP en hospitalisation secteur privé et en soins externes secteur public et la NGAP résiduelle décrit encore certains actes comme par exemple les lettres clés des consultations C, CS, CSC les actes infirmiers les actes de kinésithérapie les actes de maïotique c'est à dire des sages-femmes les actes dentaires qui sont également codables néanmoins en CCM et les lettres clés de biologie qui désormais doivent être codées en NABM donc la CAPS on en a déjà parlé mais on l'a réintroduit ici la classification des actes des professions de santé remplace progressivement la NGAP et donc comme on l'a dit il y a déjà eu la CCM pour les actes médicaux et dentaires le César pour les actes de rééducation et réadaptation et la NABM pour les actes de biologie médicale voici ici un extrait de la NGAP résiduelle vous voyez le détail des consultations en haut à gauche donc on va juste en citer quelques-unes la C c'est la consultation et ce qui est intéressant c'est que la NGAP c'est non seulement une lettre clé mais c'est aussi un coefficient donc C fois 1 donc c'est une fois le prix du C c'est la consultation C fois 2 c'est la vie ponctuelle du spécialiste donc c'est payé deux fois plus cher que la consultation lambda C fois 2,5 la vie ponctuelle d'un psychiatre ou la séance de préparation d'accouchement C fois 3 la vie ponctuelle d'un PIPH etc. à noter un petit peu plus bas c'est assez la consultation spécifique au cabinet par un cardiologue et donc vous voyez un petit peu plus bas à certains actes soignants qui sont toujours descriptibles en NGAP à droite en haut les actes paracliniques à droite au milieu les forfaits à coder en plus d'un acte CCM comme par exemple des forfaits techniques FSD le forfait sécurité dermatologie VDE le forfait vidéocapsule etc. et des codes de recouvrement de la CCM dont on a parlé plus tôt qui permettent de transmettre l'information tarifant de la CCM néanmoins en évitant la divulgation d'informations trop précises aux assurances complémentaires parlons maintenant des consommables il y a deux catégories de consommables qui peuvent être codés dans le PMSI tout d'abord certains dispositifs médicaux implantables les DMI pour les codés on utilise une terminologie qui est beaucoup plus large que le simple usage qui en est fait dans le PMSI cette terminologie c'est la LPP la liste des produits et prestations qui décrit tous les dispositifs qui sont remboursables par l'assurance maladie parmi cette longue liste vous voyez un exemple ici en bas avec par exemple 32 51 211 plaque d'obturation ou patch 1800 de ces codes regroupés sous 60 libelles différents sont codables ces codes sont utilisés tant en hospitalisation de court séjour qu'en soins externes de la même manière on peut également coder des médicaments certains médicaments seulement sont codés pas tous loin sans faux il s'agit uniquement des molécules onéreuses remboursables en sus de la tarification d'activité des médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation ATU à ne pas confondre avec l'activité de traitement des urgences et des médicaments thrombolytiques utilisés dans les AVC donc certains médicaments seulement sont codables ils sont finalement assez peu nombreux mais pour les codés on utilise une terminologie qui elle est beaucoup plus large que ça c'est l'UCD l'unité commune de dispensation c'est en gros pour les non-farmaciers en tout cas on peut dire que c'est le codage le plus fin possible du médicament c'est non seulement un précipactif mais c'est aussi une galénique particulière et un dosage particulier pour le PMSI parmi les très nombreux codes UCD 930 seulement sont utilisables pour coder en plus un médicament et ils correspondent à 133 dénomination commune internationale c'est-à-dire 133 principes actifs différents et par conditionnement si l'on regarde le tableau qui est divulgué par la TIH et bien ça va de 3 à 31 000 euros par conditionnement vous voyez ici un exemple les 3 premiers médicaments correspondent à une seule DCI un seul principe actif mais vous voyez qu'il y a 3 codes différents car il y a 3 dosages différents en fait il y en a beaucoup plus que ça dans ce cas là et vous voyez sur la droite ici le prix moyen constaté il y a enfin pour clore ce volet de terminologie un volet social qui est commun à tous les champs il est commun non seulement en termes d'informations accueillies mais en plus en termes de formalisme de la transmission ce volet social permet de savoir quelles sont les assurances santé du patient mais nous le présenterons à la fin de ce cours dans la section facturation hospitalière nous allons maintenant évoquer le PMSI et la tarification à l'activité en hospitalisation à domicile HAD avant d'aborder cette partie vous devez avoir vu la première partie présentation des cinq champs du PMSI la deuxième partie les nomenclatures et terminologies ou plus généralement outils de codage après avoir vu cette partie vous devrez également voir la partie 8 facturation hospitalière la neuvième partie traitant de la qualité de l'information et enfin les références et sigles nous suivrons pour cette présentation le fil conducteur qui est présenté ici et qui est également un résumé nous verrons donc successivement la collecte d'informations administratives en particulier le mouvement du patient puis les diagnostics avec les modes de prise en charge et la CIMDIS puis les actes médicaux en CCAM puis la dépendance avec l'indice de Kamovski et les activités de la vie quotidienne puis les consommables puis la facturation ensuite nous verrons comment toute cette information est groupée ou plus précisément comment les journées du séjour sont groupées dans un GHPC un groupe homogène de prise en charge puis nous verrons comment la tarification d'activité permet de calculer un tarif journalier et enfin comment le séjour est exporté alors voyons tout d'abord ici le volet mouvement du recueil d'informations médicales Le séjour en hospitalisation à domicile c'est en fait l'intervention d'un établissement de santé en HAD dans trois lieux possibles premièrement le domicile du patient deuxièmement un établissement social troisièmement un établissement médico-social et notamment les EHPAD les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes Dans ce cas-là le mécanisme est le même mais le tarif est minoré puisque cette intervention ne supporte pas le coût de l'hébergement contrairement à l'intervention de l'hôpital du patient La date d'entrée du séjour entre guillemets c'est tout simplement le début de la prise en charge la date de sortie c'est la fin de prise en charge Donc l'HAD est la seule situation où une hospitalisation ne se traduit pas par une venue de patients à l'intérieur de l'établissement c'est plutôt l'établissement qui se déplace là où se trouve le patient Ce séjour est interrompu par une hospitalisation quelle qu'elle soit sauf les traitements itératifs les séances de chimiothérapie ou d'hémodialisme par exemple qui sont des hospitalisations de très courte durée Et rappelons également que certaines prises en charge aux urgences sont en fait des consultations Comme ce sont des consultations il n'y a pas d'interruption dans ce cas-là du séjour HAD Tous les séjours du séjour HAD en tarification d'activité sont facturables ce qui n'est pas le cas dans le monde administratif mais pour le PME si la T2A c'est le cas sauf en cas de transfert Parlons maintenant du codage des RPSS Le principe de base c'est que on souhaite faire payer chaque journée avec un prix journalier mais ce prix sera variable sera variable en fonction de la lourdeur du patient Alors contrairement à ce qu'on peut voir dans le court séjour les séjours peuvent parfois durer très longtemps et donc ces journées doivent être valorisables même si le séjour n'est pas terminé et donc on doit pouvoir juger du tarif de la journée indépendamment de ce qui adviendra par la suite du patient Pour ce qui est de l'HAD c'est assez simple un groupe homogène de prise en charge un GHPC est déterminé par le triplé constitué par trois informations Le motif de prise en charge principal le motif de prise en charge associé est l'indice de Karnowski Il n'y a pas ici de mouvement puisque le patient se trouve à son domicile ou alors dans un établissement médico-social A l'intérieur du séjour il y a des étapes qui sont des RPSS Ce qui déclenche l'heure ouverture ou la fermeture ce n'est pas le mouvement du patient puisque le patient reste toujours au même endroit C'est plutôt le changement d'état du patient le changement d'état médical du patient Donc le premier RPSS est toujours ouvert au début du séjour et le dernier RPSS est toujours fermé à la fin du séjour Entre les deux on découpe à la manière dont on le souhaite néanmoins il faut qu'à l'intérieur d'une sous-séquence et donc d'un RPSS donné le triplé motif de prise en charge principal motif de prise en charge associé et indice de Karnowski soit constant Dès qu'un de ces trois éléments change il faut changer de sous-séquence il faut changer de RPSS Par convention également comme les tarifs changent au 1er mars au 1er mars tous les RPSS doivent être fermés et un nouveau RPSS doit être ouvert En général les gens font un RPSS par semaine mais en fait il n'y a pas de de règles qui imposent de tronçonner plus que ça la séquence donc si on regarde le séjour qui est ici représenté avec ce grand rectangle jaune il existe des séquences qui sont des périodes virtuelles pendant lesquelles l'état du patient ne change pas ces séquences peuvent être séparées en sous-séquences comme indiqué juste au-dessous la seule chose qui importe c'est que quand on passe de la séquence A à la séquence B il faut forcément changer de sous-séquence ici on passe de la sous-séquence A3 la sous-séquence B1 et on émettra un RPSS un résumé par sous-séquence pour chacune de ces sous-séquences et donc du point de vue du ministère de la santé ou de l'assurance maladie on pourra à postériori reconstituer la séquence A et la séquence B avec les RPSS 1, 2, 3 puis 4, 5, 6, 7, 8 bien qu'on les reçoive au fur et à mesure que le séjour se déroule voyons maintenant les autres informations du RPSS après avoir vu juste à l'instant le volet mouvement du recueil alors ces autres informations sont assez peu nombreuses et si on regarde dans la colonne tarifiant qui est à droite on voit qu'en fait il n'y a que 4 éléments qui participent à la tarification premièrement le mode de prise en charge principal MPP et les modes de prise en charge associés puis l'indice de Karnowski et enfin tout simplement le nombre de jours de la sous-séquence que l'on retrouve à partir des dates de début de fin il existe d'autres informations aucune des autres informations ne sert à calculer le tarif alors on citera notamment les autres modes de prise en charge les documentaires les diagnostics SIM10 et la dépendance avec la grille avec U parlons des diagnostics SIM10 ces diagnostics ont une vocation purement descriptive et ils ne sont pas utilisés pour la tarification du séjour il y a un diagnostic principal et en fait il y a plus précisément un ou plusieurs jusqu'à 9 diagnostics correspondant au motif de prise en charge principale le tout premier d'entre eux devient le diagnostic principal il y a également 0 à plusieurs diagnostics correspondant au mode de prise en charge associé et enfin il y a d'autres diagnostics qui caractérisent le séjour néanmoins encore une fois même si le diagnostic principal est obligatoire aucun de ces diagnostics ne sert à la facturation les modes de prise en charge on les a déjà cités on recommence il y a le mode de prise en charge principal il y en a obligatoirement un le mode de prise en charge associé il y en a obligatoirement un et il peut y avoir des modes de prise en charge à visée documentaire qui n'entrent pas non plus dans la facturation alors ce mode de prise en charge ces modes de prise en charge doivent être évalués une ou plusieurs fois par semaine et je vous rappelle qu'on change de sous-séquence et à postériori de séquence lorsque ces modes de prise en charge changent notamment il y a donc le mode de prise en charge principal celui qui justifie la plus grande consommation d'autres sources l'associer et éventuellement les documentaires alors vous voyez sur la droite ici les codes qui sont autorisés et comme vous pouvez l'observer il y a finalement très peu de codes on peut par exemple avoir un mode de prise en charge principal d'assistance respiratoire un mode de prise en charge associé de nutrition parentérale et un mode de prise en charge documentaire de prise en charge de la douleur donc vous voyez que finalement c'est une toute petite terminologie il y a très peu de codes et la majorité de ces codes sont acceptables dans toutes les positions mais si on regarde par exemple à la fin du tableau la prise en charge psychologique ou sociale chez les patients de moins de 18 ans ça ne peut pas faire l'objet d'un mode de prise en charge principal ou associé ça ne peut être que documentaire par exemple mais vous voyez que partout tout à l'heure il y a des croix et c'est autorisé dans les trois positions même si l'EMPP et l'EMPA peuvent presque tous être utilisés les combinaisons entre motifs associés et principales ne sont pas toutes possibles et il existe un tableau ici qui a autant d'entrées en ligne que d'entrées en colonne qui montre les combinaisons possibles à noter d'ailleurs que ces combinaisons sont symétriques donc ici si l'on fait un zoom on peut regarder la ligne numéro 3 traitement intraveineux par exemple traitement intraveineux est autorisé avec pas de mode de prise en charge associée avec assistance respiratoire avec nutrition parentérale mais il n'est pas autorisé avec traitement intraveineux c'est normal il n'est pas non plus autorisé avec soins palliatifs etc alors il y a plusieurs niveaux de blocage il y a l'association existante inattendu non autorisé erroné ou nécessitant une conférence de codage voilà il y a d'autres informations à coder dans le RPSS les actes CCM réalisés durant le séjour ce quel que soit le lieu de réalisation on rappelle que ces actes n'interviennent pas dans le calcul de la valeur du séjour la dépendance en activité de la vie quotidienne qui est non plus n'intervient pas en T2A il est écrit à droite à gauche qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'indice de Karnofsky et AVQ n'empêche que il y a bien des choses qui sont incompatibles donc il y a une forme de dépendance fonctionnelle entre les deux tant et si bien que les combinaisons erronées sont détectées par l'application d'ATIM comme nous en parlerons dans la partie qualité de l'information médicale nous avons vu le volet mouvement et toutes les autres informations qui étaient recueillies en hospitalisation à domicile nous allons voir maintenant comment à partir de 4 de ces informations uniquement les modes de prise en charge associés principales l'indice de Karnofsky et les dates du séjour en combinant tout cela nous allons amener chaque journée du séjour dans un GHPC le modèle en hospitalisation à domicile est un simple modèle multiplicatif pour chaque motif principal de prise en charge on a un coefficient on le multiplie par le coefficient du MPA et on le multiplie également par le coefficient de l'indice de Karnofsky et tout cela ce triplé MPP MPA IK en multipliant les trois coefficients on obtient simplement un indice de pondération toutes les combinaisons autorisées il y en a mis du 191 sont décrites dans le manual de groupage mais en fait si on ne les avait pas il suffirait de remultiplier les trois coefficients entre eux voyez comment tout simplement on a obtenu le mode de prise en charge c'est le triplé MPP MPA IK à l'exception mais sur les combinaisons interdites tout simplement nous allons voir maintenant comment ce coefficient permet de calculer le prix de chaque journée du séjour alors une fois qu'on a des séquences des séquences qui sont ces portions de séjour pendant lesquelles MPP MPA et IK sont constants autrement dit pendant lesquelles l'indice de pondération qui est le produit des trois indices est constant il y a néanmoins il y a néanmoins une dégressivité à l'intérieur de ces séquences du premier au quatrième jour on prend le tarif en entier du cinquième au neuvième jour on retire 14% du tarif du dixième au trentième jour on ne prend plus que les deux tiers du tarif et finalement au trentaine et au-delà on a une pondération de 63% il n'y a pas de dégressivité plus faible que cela donc on garde quand même au minimum 63% du tarif journalier initial si l'on prend n'a qu'un séjour avec ces deux séquences A et B qui sont les moments les périodes pendant lesquelles l'état du patient est constant on a décidé pour des raisons d'organisation de séparer ces séquences en sous-séquences par exemple des semaines même si vous voyez qu'au sein de la troisième semaine ici l'état du patient change et donc on ouvre un nouveau résumé par sous-séquence L'ATIH reçoit ces informations à la fréquence d'émission par exemple une fois par mois A posteriori on peut et ce même si le séjour n'est pas terminé reconstituer au fil de l'eau des séquences donc la séquence A et la séquence B et à ces séquences correspondent finalement un groupe homogène de prise en charge qui est constant pendant toute la séquence même s'il est calculable pour chaque journée en fait c'est bien le même dans toute la séquence une fois qu'on a bien identifié ces séquences on va appliquer les tranches de tarifs la première séquence dure par exemple ici une vingtaine de jours et donc elle sera affectée par les trois premières tranches de tarifs la troisième étant incomplète mais comme ensuite on change de séquence et bien on réapplique les tranches de tarifs qui va compter de la première pour la séquence B donc pour la séquence B vous voyez ici la tranche à 100% puis la tranche à 76% puis la tranche à 67% puis un début de tranche à 63% et ainsi pour chaque chaque section de la séquence d'après les tranches de durée on obtient un indice de pondération totale qui est le coefficient du GHPC multiplié par le coefficient de la tranche de durée on avait donc 1891 GHPC possibles et on applique au-dessus quatre tranches de tarifs on obtient donc 7564 valeurs possibles de l'indice de pondération totale bon et bien autant de nuances c'est pas si intéressant que ça et donc l'arrêté tarifaire résume simplement ces 1891 produits possibles en 31 groupes homogènes de tarifs le terme de groupe dans ce cas-là est sans doute excessif il s'agit simplement de banales fourchettes et ces 31 groupes homogènes de tarifs qui sont publiés au journal officiel correspondent à un prix journalier qui est de 47 euros par jour pour le moins cher d'entre eux jusqu'à 541 euros par jour pour le plus cher d'entre eux à noter que l'écart entre le public est publié le prix privé est très faible il est nettement inférieur à 5% alors d'où viennent ces tarifs et bien ces tarifs en fait au départ la première fois ils ont été fixés arbitrairement et très vite une échelle nationale des coûts en méthodologie commune le NCC public-privé a été mise en place afin d'évaluer le coût réel des prises en charge c'est un gros travail de comptabilité analytique pour chaque séjour on lui réaffecte des dépenses de personnel de matériel de consommables etc et ensuite on calcule un coût moyen de chaque journée en fonction du GHPC et c'est cette agrégation des coûts moyens qui permet de faire évoluer les tarifs donc la philosophie hormis l'endam bien sûr la philosophie initiale des tarifs en T2A était de coller au coût réel de prise en charge tout simplement alors à cette tarification à l'activité néanmoins il faudra ajouter certains éléments qui ne sont pas pris en compte dans le GHPC la tranche de tarif il s'agit des molécules onéreuses certains médicaments certains médicaments qui sortent de l'ordinaire par leur montant et qui sont référencés à l'aide de l'UCD l'unité commune de dispensation qui est un code que tous les médicaments ont même les médicaments qui ne sont pas des molécules généreuses donc ces éléments sont recensés par les échelles nationales des coûts en pratique dans un établissement on les déclare alors lorsqu'on est dans un établissement ex-OQN c'est d'anciennement privé lucratif on les déclare dans les RSF pour les établissements ex-DGF on les déclare dans les fichiers fiches comp et quoi qu'il en soit ils seront remboursés quasiment au coût réel et ce remboursement a lieu en plus de la tarification à l'activité des séjours sur la base des groupes homogènes de tarifs nous avons vu comment l'information a été recueillie comment l'information permettait de grouper chaque journée d'une séquence dans un GHPC et comment calculer un prix journalier auquel s'ajoute d'ailleurs le médicament nous allons voir maintenant rapidement comment ces séjours sont anonymisés et exportés voici le modèle d'émission des fichiers en hospitalisation domicile en ex-OQN c'est-à-dire en privé lucratif nous le présentons d'abord car il s'agit du modèle cible pour le secteur ex-DGF il y a sur la gauche le système d'information médicale qui permet de produire les RPSS donc avec un codage des MPP et des MPA de l'indice de Karnowski il y a sur la droite le système administratif qui produit la facture qui est un RSF à l'aide de l'application Paprika OQN on rassemble ces informations et on les anonymise pour obtenir le RSF A le résumé standardisé de facturation anonyme et le RAPSS le résumé anonyme par sous-séquence Paprika OQN utilise la fonction d'occultation des identifiants nominatifs la FOA qui réalise notamment un cryptage du numéro patient et l'ensemble est envoyé par internet par une application qui s'appelle ePOP c'est extrêmement drôle n'est-ce pas électronique panoplie d'outils pour le PMSI et c'est envoyé sur une plateforme qui s'appelle ePMSI comme électronique PMSI le modèle d'envoi des fichiers n'est pas le même actuellement dans le secteur ex-DGF donc public et privé non lucratif pour des raisons historiques en fait les jointures entre système médical et administratif ont toujours été plus difficiles à mettre en place dans le secteur public et donc il y a un modèle transitoire qui est beaucoup plus complexe ici mais qui était pendant un certain temps plus facile à gérer ce modèle est amené à disparaître c'est pour ça que nous le présentons en deuxième l'information contenue ici est la même mais elle est présentée dans des fichiers différents qui dispensaient pendant un certain temps de relier les logiciels entre eux finalement il n'en est plus rien c'est sans doute pour ça que ce modèle disparaîtra et donc on avait côté médical les RPSS et des éléments supplémentaires décrits avec les fiches COMP dans un fichier séparé côté administratif l'équivalent de l'information du RSF se retrouvait dans OSP-PMSI qui permet de contrôler l'existence du séjour simplement et VIDEOSP qui permet de décrire les droits sociaux du patient ce fichier VIDEOSP était anonymisé par MAGIC avec la fonction d'occultation des identifiants nominatifs pour devenir un OSP le tout était fusionné par PAPRICA ex-DGF qui s'appelle PAPRICA-DGF pardon et pour donner des RAPSS pour les RPS fiches COMPA pour fiches COMP et le fichier ANO pour les fichiers OSP-PMSI et ANO OSP et l'ensemble est envoyé via le logiciel IPOP sur la plateforme IPMSI voyons maintenant le PMSI et la tarification à l'activité en hospitalisation de moyens séjours SSR c'est-à-dire soins de suite et réadaptation avant de voir cette partie vous devez avoir suivi la première partie du cours qui présente les 5 champs du PMSI puis la deuxième partie du cours qui traite des nomenclatures terminologies et outils de codage par la suite vous pourrez regarder la huitième partie facturation hospitalière la neuvième partie qualité de l'information et dans tous les cas bien sûr la dixième partie références et sigles nous suivrons pour cette partie un résumé un fil conducteur qui est présenté ici qui correspond premièrement à une description de ce qui est codé dans le PMSI vous voyez les différents rectangles de couleurs donc l'identité du patient ses mouvements ses diagnostics les actes médicaux ou soignants la dépendance des consommables et les droits du patient puis nous verrons comment toute cette information est groupée le groupage SSR concerne ici des journées et non le séjour en entier et enfin comment on arrive à un tarif journalier puis à l'export et à l'anonymisation du séjour commençons par le premier volet qui est le volet d'identification du patient et de ses mouvements tout d'abord qu'est-ce qu'un séjour en moyen séjour et bien un séjour c'est une séquence de présence du patient qui ne peut correspondre qu'à un seul type d'hospitalisation ces types d'hospitalisation peuvent être également décrits d'après les références de la SAE qui sont ici entre parenthèses le premier type d'hospitalisation c'est l'hospitalisation complète ou de semaine deuxième type l'hospitalisation partielle de jour donc le patient rentre chez lui pour la nuit troisième type l'hospitalisation partielle de nuit inversement le patient rentre chez lui pour la journée et quatrième type les séances ou traitements itératifs des séquences d'hospitalisation très courtes une fois qu'on a défini ce qu'était un séjour le séjour est découpé en RHS les résumés hebdomadaires standardisés ces RHS sont avant toute chose des semaines civiles du séjour sauf qu'en plus un RHS ne peut concerner qu'une seule unité médicale et donc si le patient est muté et bien il y aura deux RHS dans la même semaine au sein du RHS les journées de présence sont notées et le jour de sortie est considéré comme une journée de présence néanmoins dans le cas d'une mutation c'est à dire lorsque le patient change de service au sein d'un établissement et bien on ne compte la journée que en aval c'est à dire qu'on ne compte pas la journée du service d'origine mais on compte la journée du service d'arrivée d'autres principes pour la définition du séjour lorsqu'il y a une permission cela n'interrompt pas le séjour et cela n'interrompt pas le RHS du moment bien sûr que le patient retourne dans la même unité par la suite une permission c'est une absence qui est comprise entre 12 heures et 2 jours plus les délais de route en dessous de 12 heures ce n'est même pas une permission et l'absence est totalement invisible cela peut être également une absence des samedis et dimanches pour l'hospitalisation de semaine qui par définition ne couvre pas le week-end et on compte une journée dans ce cas là comme étant une journée d'hospitalisation si le patient quitte l'unité après midi ou alors s'il rentre dans l'unité avant midi les prestations inter-établissement sont des situations d'absence du patient qui n'interrompent pas le séjour si elles durent zéro ou une nuit néanmoins si elles durent deux nuits ou plus on termine le séjour et on ouvre un nouveau séjour quand le patient revient les prestations interactivité sont des mouvements du patient dans des unités qui ne sont pas de moyen séjour mais qui sont de court séjour ou de psychiatrie mais néanmoins dans le même établissement et bien de la même manière que les prestations inter-établissement elles n'interrompent pas le séjour si elles durent zéro ou une nuit et au delà on arrive à deux séjours distincts en SSR plus un séjour naturellement en MC ou psychiatrie ce qui fait un total de trois séjours enfin si un patient sort et est réhospitalisé le jour même on ne produit qu'un seul séjour s'il s'agit d'une unité médicale différente il y aura deux RHS et si le patient revient dans la même unité médicale on restera avec un seul RHS voyons maintenant la pratique de ce découpage avec des cas de difficulté croissante premièrement un séjour d'hospitalisation complète ou de semaine le séjour s'étale ici sur quatre semaines incomplètes comme vous le voyez en haut et on peut également découper le séjour en deux parties puisque le patient fréquente l'unité médicale A pendant les semaines 1, 2, 3 puis l'unité médicale B pendant les semaines 3 et 4 donc dans ce cas là il y aura un total de cinq RHS effectivement le séjour couvre quatre semaines les semaines 2, 3, 4 mais pour la semaine 3 il y a deux unités différentes et donc on aura deux RHS pour la semaine 3 donc cinq RHS au total donc vous voyez que les RHS numéro 3 et 4 sont simultanés cela ne pose pas de problème puisque les journées ne seront comptées qu'une seule fois effectivement le premier jour est marqué comme un jour de présence vous voyez ensuite quatre autres journées ici marquées en vert donc avec présence du patient pendant la deuxième semaine le patient est présent pendant les sept journées à la troisième semaine il y a deux jours de présence dans l'unité médicale A qui se retrouve dans le troisième RHS et le jour ici de mutation est compté dans l'unité d'aval et non dans l'unité d'amont autrement dit dans l'unité B le jour de mutation se retrouve ici dans le RHS numéro 4 et enfin la quatrième semaine pour le RHS numéro 5 on compte tous les jours y compris le jour de sortie si jamais il y a ici une mutation pardon une permission ou une prestation inter-établissement ou une prestation inter-activité du moment que ce mouvement dure au plus une nuit ce qui est le cas ici et bien cela n'interrompt ni le séjour ni le RHS et ça se traduit simplement par des journées d'absence dans le RHS donc dans ce cas là c'est probablement un patient qui est parti avant midi un jour et qui est revenu après midi le lendemain voici maintenant un exemple en hospitalisation partielle c'est-à-dire en hospitalisation de jour ou de nuit ou alors pour des traitements et cures ou séances le séjour n'est pas ici la période de présence continue du patient mais la période pendant laquelle le patient vient à plusieurs reprises signalons ici par des losanges bleues les venues ponctuelles du patient ce patient ne vient que 5 fois finalement pendant ces 4 semaines où le séjour est ouvert mais il vient les 3 premières fois dans l'unité médicale A et les 2 fois suivantes dans l'unité médicale B ici nous allons donc créer 4 RHS le principe est le même que précédemment il y a 1 RHS par semaine civile et il y a 2 RHS si pendant une semaine donnée le patient visite 2 UM néanmoins pendant la deuxième semaine comme il n'y a aucune venue de patient il n'est pas nécessaire d'ouvrir un RHS néanmoins ça n'interrompt pas le séjour donc on peut très bien avoir un séjour avec des RHS discontinus comme dans la deuxième semaine et des RHS simultanés comme dans la troisième semaine regardons maintenant la première semaine le patient vient 2 fois la même journée et bien dans ce cas là on ne coche qu'une seule journée néanmoins l'acte qui est réalisé pendant cette venue sera codé 2 fois pendant la semaine 2 le patient est absent donc pas de RHS mais le séjour n'est pas clôturé pour autant pendant la semaine 3 rien de particulier le jour de présence est noté dans l'unité médicale et pendant la semaine 4 rien de particulier non plus une présence donne un jour de présence dans le RHS 4 voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'un patient vient alternativement en hospitalisation complète et en hospitalisation partielle donc ici on a une hospitalisation complète puis une hospitalisation partielle pendant la deuxième semaine avec 2 venues signalées ici en bleu puis une hospitalisation complète pendant la troisième semaine avec une interruption à cheval sur la troisième la quatrième et la cinquième semaine et de nouveau une hospitalisation complète et bien dans ce cas là il y aura plusieurs séjours pour deux raisons la première est qu'on ne peut pas mélanger de l'hospitalisation partielle et complète dans un même séjour et la deuxième est que l'interruption met fin au séjour donc si l'on représente ces séjours on a tout d'abord en haut un premier séjour qui ne concerne que la première phase d'hospitalisation complète donc avec ici 2 RHS et en l'occurrence 7 jours continu de présence pour ce qui est de l'hospitalisation partielle on doit créer un deuxième séjour qui est simultané avec le premier ce deuxième séjour ne contient qu'un seul RHS avec deux jours de présence notés lorsque le patient en troisième semaine retourne en hospitalisation complète il faut créer un troisième séjour d'un seul RHS et on note ici les six jours de présence pendant l'interruption il n'y a plus de séjour et ensuite même si le patient revient dans la même unité et bien c'est forcément un séjour différent un quatrième séjour dans ce cas là comme on l'a vu finalement le volet mouvement en moyen séjour n'est pas si simple que ça il tient surtout à la diversité des prises en charge à chaque fois que le patient vient dans une unité on code le numéro d'unité ces unités sont sujettes à des autorisations ces autorisations sont codées sur trois caractères sans rentrer dans le détail il y a un premier caractère égal à 5 un deuxième caractère lié à la discipline un troisième caractère lié à la catégorie d'âge des patients à ce jour ces autorisations d'unité médicale même si elles doivent être renseignées n'ont pas d'impact sur la tarification à l'activité néanmoins il paraît raisonnable de penser qu'à l'instar du court séjour un jour ces autorisations puissent avoir un impact tarifaire lorsqu'ils ont un impact sur le coût réel de prise en charge parlons maintenant du financement et du codage lorsqu'il y a une prestation inter-établissement ce qui est une chose assez fréquente en moyen séjour première possibilité imaginons que cette prestation se fasse sous la forme dans l'établissement de court séjour d'une séance ou d'une consultation et bien dans ce cas là tout se passe comme si cela n'avait pas lieu du point de vue de l'établissement SSR donc dans l'établissement A qui est l'établissement de moyen séjour il y a un séjour avec un RHS indiqué un petit peu plus foncé et comme l'acte n'est pas fait dans cet établissement il n'est pas codé en revanche dans l'autre établissement qui sera généralement un établissement de court séjour il y a un séjour aux consultations avec réalisation de l'acte pour ce qui est de l'établissement A on ne code rien de particulier donc la notion de type de séjour réservé aux prestations d'établissement cette notion reste vide et la rémunération tarification d'activité ne tient naturellement pas compte de l'acte et de l'autre côté dans l'établissement B l'établissement B code son activité comme d'habitude avec un type de séjour vide et il est rémunéré selon la tarification d'activité ou la facturation à l'acte indépendamment du séjour nécessaire et donc à partir du moment où chacun a son compte il n'existe pas de rémunération de l'établissement B par l'établissement A les choses sont différentes lorsque dans l'établissement B on a un véritable séjour qui n'est pas une séance et qui n'est pas non plus une consultation prenons le cas le plus fréquent où cet acte a lieu en milieu de semaine et que le patient retourne dans l'établissement A pendant la même semaine et dans la même unité qu'initialement il y aura ici un seul séjour avec un seul RHS et la particularité est que l'acte qui est fait à l'extérieur est codé comme s'il était fait dans l'établissement dans l'établissement B on ouvre un séjour et là également on code l'acte cette fois-ci on l'a fait contrairement au cas précédent les modes d'entrée et sorties dans l'établissement B doivent être des transferts pour actes qui sont codés avec le code 0 du fait de ce codage 0 l'établissement A doit indiquer le type de séjour étant égal à A c'est-à-dire le patient hébergeur pardon l'établissement hébergeur du patient dans le cas d'une prestation inter-établissement et comme il a codé cet acte il sera rémunéré de façon complète pour l'acte l'établissement B en revanche indique un type de séjour égal à B c'est-à-dire réalisation d'un acte chez un patient hospitalisé dans un autre établissement et dans ce cas-là bien qu'il ait codé l'acte il ne sera pas rémunéré il est important de noter que les différents partenaires exigent le codage de l'acte afin de pouvoir contrôler ces prestations et d'établissement et afin de mieux évaluer l'offre de soins puisque l'offre de soins n'est pas liée qu'à l'hébergement finalement mais aussi à la réalisation de prestations pour des patients hébergés par ailleurs alors dans ce cas-là comme l'établissement A est payé pour un acte qu'il n'a pas fait et qu'inversement l'établissement B n'est pas payé pour un acte qu'il a fait il doit y avoir une rémunération de l'établissement B par l'établissement A cette rémunération est négociable librement même si par exemple il s'agit d'un acte CCM avec une rémunération connue rien n'impose aux deux établissements d'utiliser le tarif le tarif ça n'est que lorsque l'assurance maladie rembourse un établissement ça ne s'applique pas dans les autres cas et en l'occurrence les tarifs ne sont pas du tout imposés dans les prestations à l'établissement il peut arriver pour donner des exemples que lorsque c'est un établissement privé qui héberge un établissement public qui réalise l'acte il peut arriver que le tarif de l'acte soit supérieur au tarif du séjour complet il peut également arriver inversement que l'acte soit réalisé gratuitement en échange d'autres services tout est possible imaginons maintenant le cas similaire mais lorsque le patient revient dans une unité différente ou sur une semaine différente et bien dans ce cas là tout fonctionne de la même manière mais il y a deux RHS dans l'établissement émetteur alors dans ce cas là le mode d'entrée du deuxième RHS et le mode de sortie du premier RHS sont également des transferts pour actes codés zéro hormis cela tout est similaire l'établissement A indique le type de séjour égal à A il code l'acte bien qu'il ne l'ait pas fait il est rémunéré pour l'établissement B code l'acte qu'il a réalisé et il n'est pas rémunéré et l'établissement A doit selon leur entente évidemment rémunérer l'établissement B cette première phase du cours disserte donc des éléments qui doivent être renseignés dans le RHS nous avons vu le volet identité mouvement abordons maintenant les volets qui concernent les codages d'informations médicales à pourront parler dans le séjour en fait dans le RHS on recueille de l'information administrative sur le patient date de naissance sexe code postal on recueille également l'information sur le mouvement le numéro finesse numéro de séjour SSR le numéro administratif de séjour ou qu'on appelle également l'IEP qui est parfois le même le type d'hospitalisation il y en avait 4 nous les avons vu précédemment date et mode d'entrée provenance date et mode de sortie destination le numéro de l'unité médicale et son numéro d'autorisation le numéro de la semaine dans l'année et enfin comme on l'a vu également il faut cocher les jours de présence dans cette semaine civile à noter qu'en hospitalisation de nuit la date est donnée par le soir et non par le matin il y a de l'information médicale des diagnostics en CYP10 nous les avons présentés dans la partie liée aux terminologies médicales une finalité principale de prise en charge une manifestation morbide principale une infection éthiologique et des diagnostics associés significatifs lorsque le séjour fait suite à une intervention chirurgicale réalisée en cours séjour on mentionne la date de cette intervention chirurgicale lorsque des actes médicaux sont réalisés on les code en CCAM et lorsque le patient réalise plusieurs séjours SSR pour le même motif on coche un indicateur qui s'appelle poursuite de projet thérapeutique il y a évidemment de l'information qui est liée aux activités de soins premièrement le niveau de dépendance du patient selon la grille AVQ il faut faire un recueil hebdomadaire depuis 2015 des conditions ont été précisées pour dispenser du caractère hebdomadaire de ce recueil nous n'entrerons pas dans le détail les actes réalisés par des soignants coadables en CESAR le catalogue spécifique des actes de rééducation réadaptation à noter que lorsqu'un acte est réalisé par un médecin et qu'il est à la fois présent dans la CCM et dans le CESAR le médecin doit coder en CCM en revanche lorsque le même acte est fait par un non-médecin il doit être codé en CESAR donc revenons un instant sur le codage et diagnostic SIM10 en moyen séjour il existe premièrement une finalité principale de prise en charge ce sont des codes en Z qui sont assez peu nombreux qui traduisent une action alors en plus de la SIM10 on ajoute un pseudocode qui s'appelle Z-Aigu qui permet de mentionner des prises en charge de phénomènes aigus qui relèvent habituellement du court séjour et qui interrompent finalement la prise en charge traditionnelle du moyen séjour mais néanmoins lorsque le patient reste en SSR la manifestation morbide principale se code avec un autre SIM10 un autre code SIM10 et il peut s'agir d'un code en Z qui traduit l'altération ou le problème fonctionnel ou organique sur lequel l'action décrite en finalité principale de prise en charge s'exerce ou alors il peut s'agir d'un code Z qui traduit un problème social ou de placement qui justifie que la personne ne rentre pas chez elle le troisième point c'est l'affection éthiologique lorsque la manifestation morbide principale ne renseigne pas précisément sur une pathologie il est possible de préciser cette pathologie avec n'importe quel SIM10 à l'exclusion des codes en Z et des codes en R qui sont de simples symptômes mais l'affection éthiologique n'est pas indispensable ça dépend c'est que lorsque la MMP n'est pas suffisamment précise au niveau médical et enfin pour toute autre affection qui a bénéficié d'une prise en charge durant la semaine dans l'unité médicale on peut la coder en diagnostic associé significatif il peut y avoir 0, 1, 2 ou plusieurs autres DAS le triplé formé par la FPP la MMP et la E s'appelle la morbidité principale 3 exemples ici M. A vient pour la rééducation d'une hémiplégie cette hémiplégie fait suite à un infarctus cérébral qui était le motif d'hospitalisation en cours séjour on code FPP Z50.1 autre thérapie physique MMP G81.9 hémiplégie sans précision et l'affection éthiologique c'est I63.9 infarctus cérébral sans précision en ce cas là la FPP ne paraît pas très précise en fait les personnes qui codent en SSR savent très bien quel code utiliser et en FPP il y a un nombre assez réduit de modalité et ils connaissent les usages en fonction des pathologies notez également que l'affection éthiologique I63.9 n'est pas à proprement parler un diagnostic qui justifie l'hospitalisation en SSR mais plutôt l'hospitalisation en MCO auparavant mais en SSR on a tendance à considérer le séjour comme faisant partie vraiment d'une prise en charge globale incluant le MCO exemple de M. B qui vient pour l'adaptation d'une prothèse de jambe après amputation en raison d'une artérite finalité principale de prise en charge 744.1 mise en place ou ajustement d'une jambe artificielle la manifestation morbide principale absence acquise de membre inférieur au niveau du genou et en dessous et l'affection éthiologique athérosclérose d'artère distale alors là vous voyez encore que l'affection éthiologique dans ce cas là elle caractérise plus le séjour de court séjour qu'il y a juste avant que le séjour de l'SSR puisque par définition dans ce cas là si la jambe a été amputée il n'y a plus d'athérosclérose au niveau de la cheville ou de la jambe donc en fait ce diagnostic est un diagnostic qui n'est plus vraiment vrai à un SSR mais qui est vrai si on considère la prise en charge globale MCO plus SSR et si on considère que le SSR n'est que la suite du MCO à ce moment là l'affection éthiologique reste vraie c'est un peu l'esprit du codage troisième exemple ici Madame C qui vient pour une convalescence après radiothérapie d'un cancer du sein finalité principale de prise en charge Z54.1 convalescence après radiothérapie manifestation morbide principale c'est la tumeur maline du sein et bien dans ce cas là comme la MMP est un diagnostic médical suffisamment précis il n'est pas nécessaire de préciser l'affection éthiologique encore trois exemples ici M.E rééducation en raison de la mise en place d'un pacemaker lui-même dit un bloc atrioventriculaire finalité principale rééducation des cardiaques manifestation morbide principale présence d'un stimulateur cardiaque affection éthiologique bloc atrioventriculaire complet dans ce cas là encore une fois il n'y a plus de bloc en tout cas il n'y a pas de ralentissement du ventricule puisqu'il y a un stimulateur cardiaque mais on entend l'affection éthiologique dans le cadre de la prise en charge globale si ce même patient durant son séjour développe une infection urinaire dans le RHS concerné par cette infection le codage sera différent la finalité principale deviendra Z aigu Z aigu ce n'est pas un code SIM10 mais dans le cas du SSR la SIM10 est augmentée d'un code Z AIGU voilà ce code indique que la prise en charge SSR pour qu'on parle est interrompue pour prendre en charge un phénomène aigu mais que néanmoins évidemment le patient reste en SSR la manifestation morbide principale devient cette fois-ci le sepsis à d'autres micro-organismes vers moi l'infection éthiologique et l'infection des voies urinaires néanmoins on peut préciser les diagnostics qui sont toujours d'actualité comme la présence du stimulant intercardiaque en diagnostics associés significatifs une fois l'infection urinaire traitée dans ce cas-là le séjour poursuit son cours et la semaine suivante on a à nouveau un codage traditionnel nous avons vu quelles informations étaient recueillies dans le PMSI SSR maintenant nous allons voir comment les semaines civiles du séjour sont groupées afin que les journées soient envoyées dans des GME des groupes médico-économiques le groupage en moyen séjour a subi de fortes variations depuis sa création la première version en 1998 utilisait des groupes homogènes de journée et donc il y avait un groupage de chaque RHS séparément et toutes les journées d'un même RHS avaient donc le même GHJ il n'y avait à l'époque pas de modèle tarifaire derrière cela il y a eu plusieurs versions et notamment la version 6 en 2009 avec les GMD les groupes de morbidité dominante qui étaient couplés à un système additif de points la fameuse matrice IVA indice de valorisation de l'activité donc là encore c'était les RHS indépendamment les uns des autres qui étaient groupés donc ce système n'a pas donné lieu à une tarification à l'activité à profond parler néanmoins dans le secteur privé lucratif il y a eu assez vite une mise en place d'une modulation de la dotation 90% du budget était calculé sur la base du prix de journée mais 10% était calculé sur la base d'un prix de journée pondéré un prix de journée T2A la finalité de cette introduction ici était de pousser sans doute les établissements privés à coder le mieux possible leur information médicale de façon à augmenter légèrement en l'occurrence ici leur retraite leur pardon leur leur recette mais évidemment cette amélioration des qualités avait pour but indirectement de faire baisser le coût apparent des prises en charge dans le chêne national des coûts et donc d'éviter d'avoir des tarifs trop gonflés le jour où la tarification à l'activité serait mise en place depuis 2013 on a la version 8 du groupage avec les GME le groupe médico-économique une grosse différence par rapport à tous les modèles précédents c'est que cette fois-ci c'est le séjour complet qui est groupé et non pas chaque RHS indépendamment l'un de l'autre le modèle T2A qui sera mis en place est aujourd'hui inconnu et ce système est en cours d'amélioration c'est probablement lui qui donnera le modèle T2A final commençons par l'exemple d'une hospitalisation partielle qui est un exemple plus simple que l'hospitalisation complète en hospitalisation partielle on continue à grouper chaque RHS séparément donc le RHS est examiné par un algorithme qui regarde la morbidité principale c'est à dire la finalité principale et la manifestation de la morbidité principale et l'affection éthiologique et en regardant ces trois diagnostics le RHS est orienté vers une catégorie majeure une des 15 ou 16 si l'on compte la CM90 catégorie majeure une fois dans une catégorie majeure l'arbre de groupage examine tous les diagnostics afin d'orienter le RHS vers un groupe nosologique il y en a 88 une fois dans un groupe nosologique l'algorithme examine plusieurs critères l'âge qui est découpé en trois tranches 0 à 17 ans 18 à 74 ou plus de 75 ans la date de la chirurgie lorsque le séjour fait suite à une chirurgie de court séjour la dépendance en avécu du patient le score de rééducation et d'adaptation nous reviendrons dessus et enfin la présence éventuelle d'actes CCM ou César en fonction de tous ces critères qui ne sont pas tous utilisés simultanément le séjour pourra être orienté vers une RGME une racine de GME il y en a 255 ce qui n'est pas non plus énorme comparé aux autres systèmes de groupage dans les autres champs d'hospitalisation une fois dans une RGME les CMA seront éventuellement prises en compte et on arrive dans une dans un GME il y a 684 groupes médico-économiques en l'occurrence néanmoins en hospitalisation partielle le niveau de CMA sera toujours 0 et donc finalement en vrai en hospitalisation partielle on n'aura pas accès aux 684 GME possibles mais on restera seulement au niveau le plus basique dans chaque racine de GME voyons maintenant ce qui se passe en hospitalisation complète et bien là c'est un petit peu plus complet parce que c'est le séjour complet qui sera regroupé et donc ce cheminement que je vous ai présenté précédemment cette fois-ci est découpé en deux phases dans la première phase qui est en jaune et qui est assurée pour indiquer que on sépare encore les RHS c'est bien chaque RHS qui est classé dans une catégorie majeure et dans un groupe nosologique mais à partir de là les choses changent on ne prend que les dix premiers RHS et donc on obtient potentiellement jusqu'à dix groupes nosologiques différents en pratique évidemment ce sera plutôt un, deux maximum trois mais parmi ceux-là on va garder le plus fréquent une fois qu'on a fixé le groupe nosologique ce groupe nosologique s'appliquera à tout le séjour et à partir de là on remet tous les RHS ensemble on part du groupe nosologique du séjour et à ce moment-là on applique les bifurcations successives de l'arme pour classer le séjour entier dans une racine de GME donc on utilise les mêmes critères que précédemment sauf que pour le cas particulier la dépendance à vécu comme elle est susceptible de changer on ne prend que celle du premier RHS donc c'est la dépendance du patient au moment où il entre et une fois dans une racine de GME là aussi on peut passer dans un GME en fonction du niveau de CMA ce niveau de CMA qui était toujours 0 pour l'hospitalisation partielle peut cette fois-ci prendre plusieurs valeurs il reste à 0 si la prise en charge ne dure qu'une seule journée et si la modalité 0 existe il passe à 2 s'il y a au moins une CMA une complication en morbidité associée et il reste à 1 dans les autres cas nous avons parlé du score RR le score rééducation réadaptation comme étant une des variables qui intervient dans le groupage qui permet de passer du groupe nosologique à la racine de GME ce score RR est un héritage du CEDAR le catalogue des actes de rééducation réadaptation qui n'existe plus autrefois les actes du CEDAR étaient regroupés en activités les activités sont listées à droite ici il y en a une dizaine comme par exemple rééducation mécanique rééducation sensorimotrice etc ce sont des grandes catégories d'actes et bien dans le CESAR ces catégories existent toujours les actes du CESAR sont affectés dans une de ces activités mais il y a également pour chaque acte du CESAR une pondération le terme de pondération est peut-être mal choisi qui correspond au temps théorique nécessaire pour réaliser l'acte ça n'est pas du tout le temps qu'a mis le praticien à un moment précis c'est un temps théorique qui habituellement est nécessaire pour réaliser cet acte il est possible que sur un patient de nez c'est mis plus ou moins de temps ça n'est pas la question et donc pour chaque RHS on code les actes du CESAR notamment avec leur nombre de répétitions on ne code pas la durée réelle de l'acte on s'appuiera sur la durée théorique on peut ainsi additionner les durées théoriques des actes qui ont été réellement faits et on les additionnera en fait en les regroupant par activité du CESAR on calcule ainsi le temps théorique moyen par jour qu'on a passé dans une activité puisque évidemment au sein de la RHS il peut y avoir des jours avec et des jours sans actes on aura donc ainsi une durée théorique moyenne dans une activité et ce temps dans une activité de données est utilisé pour orienter dans une racine de GME bon ce mécanisme un peu complexe néanmoins il n'est utilisé que dans le quart des RGME dans trois quarts des cas ce critère n'intervient pas et on s'appuie sur d'autres critères comme par exemple l'âge la date de la chirurgie la dépendance à vécu etc parlons maintenant des CMA les complications et morbidités associées qui permettent lorsqu'on est dans une racine de GME de passer dans un GME donné qui sera la racine suivie par le caractère 0, 1 ou 2 les CMA en moyen séjour ce sont des diagnostics associés ou parfois des axes CAM qui sont associés statistiquement une augmentation significative du coût ou de la durée d'un séjour donc évidemment la seule façon d'en bénéficier c'est lorsqu'on les observe dans le séjour il faut tout simplement les coder alors il y a deux sous-entendus là le terme de complication est en rapport avec la pathologie ou son traitement par exemple une désunion de clé opératoire et le terme de morbidité associée c'est une pathologie qui ne peut rien avoir à voir avec la prise en charge principale par exemple une anémie falsiforme chez un patient qui vient pour une rééducation alors les gens parlent parfois de comorbidité associée ce terme est inexact tout d'abord on oublie le concept de complication c'est pas que des morbidités et enfin c'est un pléonasme puisque co et associé ça veut dire la même chose lorsqu'on a une CMA ça permet de passer au niveau 2 au lieu de rester dans le niveau 1 d'une RGM lorsqu'on est désignalé dans le niveau 0 ça ne change rien de tout à fait mais c'est pour arbitrer entre le 1 et le 2 lorsqu'on ne va pas dans le niveau 0 la liste des CMA est indépendante de la RGME puisque notamment la morbidité associée est par définition indépendante de la prise en charge mais néanmoins en fonction des morbidités principales il y a des exclusions afin de ne pas compter deux fois la même maladie des exemples de CMA en SIM10 la plupart des CMA sont des diagnostics d'ailleurs B25.0 pneumopathie acytomegalovirus et en CCM c'est plus rare HSLD002 alimentation entérale par sonde etc. et on voit bien que dans ce cas là l'acte CCM est en fait un équivalent de diagnostic en l'occurrence de dénutrition donc finalement l'acte CCM ne permet que de repêcher la défaillance du codage du diagnostic nous avons dit que le RHS était groupé dans une catégorie majeure voici ici la liste des catégories majeures grosso modo elles correspondent à des appareils fonctionnels il y a 15 catégories classiques et une 16ème catégorie la CM90 qui correspond au séjour en erreur un exemple ici détaillé évidemment je n'ai pas affiché les 255 RGME et les 600 et quelques GME mais c'est le début de la classification dans la catégorie majeure système nerveux il y a plusieurs groupes nosologiques et notamment tout en haut le groupe 0103 état végétatif chronique ou possirelationnel dans cet exemple le groupe nosologique est divisé en une seule racine de GME qui s'appelle de la même manière état végétatif chronique ou possirelationnel 0103A et dans cet exemple là également il y a 2 GME niveau 1 et 2 et donc si on a la CMA on arrivera en 0103A2 et dans tous les autres cas on arrivera en 0103A1 si on prend le groupe nosologique d'en dessous tumor vanille du système nerveux central on voit qu'il y a ici 2 racines de GME tumor vanille du système nerveux central avec un score cognitif inférieur ou égal à 2 et tumor vanille du système nerveux central avec un score cognitif supérieur à 3 et donc on voit que ici ça apparaît dans le libellé c'est uniquement le score cognitif qui permet de passer d'un groupe neurologique à une des 2 RGM et dans ces 2 cas là d'ailleurs vous voyez qu'il existe un niveau 0 qui sera utilisé pour les séjours en hospitalisation partielle ou les séjours en hospitalisation complète de très courte durée un niveau 2 dans le cas où la durée est plus longue et il y a une CMA et un niveau 1 lorsque la durée est plus longue mais qu'il n'y a pas de CMA nous avons vu donc quelles informations étaient recueillies dans le PMSI SSR nous avons vu comment les journées pouvaient être groupées dans un GME et nous allons voir maintenant quel est le modèle tarifaire qu'il peut y avoir derrière cela comme nous l'avons dit précédemment dans le secteur privé bien que le mode de financement principal soit le tarif journalier prestation il existe une tarification d'activité à hauteur de 10% actuellement mais cette T2A n'est pas sur la base des GME mais sur la base du modèle de groupage précédent qui était celui des groupes de morbidité dominante à noter pour l'anecdote que le point IVA est actuellement fixé à 15 centimes d'euro une façon de le retenir c'est que c'est simplement un franc le bon vieux franc français tel qu'on le connaissait autrefois donc il y aura très probablement une tarification d'activité pour tous privés et publics sur la base des groupes médico-économiques et ce modèle sera affiné en fonction des résultats des échelles nationales de coût à méthodologie commune des ENCC plusieurs questions restent notamment en suspens afin d'établir un modèle de tarification à l'activité qu'est-ce que la notion de séquence dans un séjour effectivement le problème n'existait pas lorsqu'on groupait les semaines indépendamment mais depuis qu'on doit grouper le séjour complet et non des semaines qu'est-ce qu'on doit faire par exemple lorsqu'on a un patient qui est diabétique avec fracture on rééquilibre le diabète puis on souhaite ses plaies puis on rééduque vous voyez que là il y a trois phases assez différentes dans la prise en charge quelles sont les conséquences si une de ces phases prend le dessus sur les autres dans la tarification alors que c'est pas forcément la phase la plus coûteuse ou la plus importante ou la plus représentative on peut imaginer c'est le troisième point rouge ici qu'il y ait une forme de dégressivité c'est le cas par exemple en hospitalisation à domicile au sein d'une même séquence on ne sait pas comment cette dégressivité s'appliquerait le problème c'est que il y en a une de fait puisque aujourd'hui le séjour pourrait être payé puisque l'information est transmise même si le séjour n'est pas terminé effectivement certains séjours sont très longs il ne faut pas mettre en difficulté l'établissant donc d'après l'information partielle qu'on a on pourrait très bien dire on groupe le séjour et on paie les journées qui ont déjà été faites le problème en fait c'est que au fur et à mesure que le séjour se rallongera le score rééducation réadaptation cumulatif diminuera au fil des émissions et donc finalement les journées qui ont déjà été payées verraient leur groupage modifié et donc leurs tarifs diminués comment cela serait-il pris en compte on ne le sait pas en tout cas ce qui est quasiment certain c'est que lorsqu'une tarification d'activité sera en place l'identité sociale et les droits du patient seront immédiatement pris en compte qu'il s'agisse de RSF ou de fichiers Vidosp nous reviendrons là-dessus dans la dernière partie quoi qu'il en soit une tarification à l'activité se baserait sur l'étude des coûts réels c'est la fameuse ENCC l'échelle nationale des coûts à méthodologie commune publique privée cette enquête est menée sur des établissements volontaires c'est un gros travail de comptabilité analytique qui consiste pour des séjours qui ont lieu dans des conditions normales et qui sont bien codées à déterminer à posteriori le coût réel de prise en charge en mesurant les temps infirmiers les temps médicaux les médicaments les repas la blanchisserie etc et à partir de là puisque de l'autre côté on code et qu'on groupe ces séjours on cherchera à calculer des coûts moyens de prise en charge par GME par exemple alors évidemment tout ça c'est très dépendant du mode d'agrégation qu'on utilisera et donc selon les années des ENCC et bien on a eu des modes d'agrégation différents les points IVA les GME entre temps des groupes SSR intermédiaires entre les GMD et les GME etc un élément classiquement en plus de la tarification à l'activité basée sur des groupes que ce soit des groupes de séjour ou des groupes de journée ce sont les molécules onéreuses donc il existe certains médicaments les molécules onéreuses les médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation ou les thrombolytiques qui peuvent être codés en plus il s'agit uniquement de certains médicaments des médicaments qui ont un impact fort sur le coût réel de prise en charge ces médicaments sont codés avec les UCD les unités communes de dispensation cette terminologie UCD est beaucoup plus large évidemment que le champ de la T2A puisque tous les médicaments ont un code UCD mais évidemment seuls quelques rares médicaments seront codés ici dans le cadre du PMSI ces molécules onéreuses sont bien recensées par les échelles nationales de coût elles sont à déclarer de différentes manières en secteur privé on les déclare dans les RSF c'est le modèle CIL nous reviendrons dessus dans le secteur public on les déclare avec le fichier fiche comp et en soins externes secteur public ce qui est une modalité assez récente dans le PMSI on les code dans les RSF ACE et d'ailleurs on code aussi le forfait APE l'administration des produits et prestations d'environnement hospitalier à 12,60€ toujours est-il que ces médicaments sont destinés à être financés quasiment au coût réel en plus des tarifs T2A en MCO et en HAD et il est raisonnable de penser que ce sera le cas également en moyen séjour puisque le même dispositif a été mis en place nous avons vu comment l'information a été recueillie puis comment on obtenait un groupage puis comment on obtenait un tarif et nous conclurons ici avec l'export des séjours nous présentons tout d'abord ici l'émission des fichiers SSR en secteur privé ex-OQN car il s'agit du modèle cible y compris pour le secteur public on a sur la partie gauche le système d'information médicale qui produit des RHS les résumés hebdomadaires de sortie rappelons que ces RHS peuvent être produits même lorsque le séjour n'est pas terminé il suffit simplement que les semaines en question soient terminées le système d'information administratif produit de son côté des RSF alors il peut produire également de façon transitoire des fichiers OSP FACT cela n'a aucune importance ces RSF décrivent la prise en charge administrative du patient avec en particulier ses droits sociaux et ils permettent de rattacher au séjour outre le RHS les actes des médecins libéraux et les molécules onéreuses par exemple le tout est mis ensemble par Agrafe SSR le nom de ce logiciel évoque le fait dans un service de facturation d'agrafer des documents qui viennent de différentes sources pour à la fin établir la facture tout simplement Agrafe SSR utilise la FOIN la fonction d'occultation des identifiants nominatifs et en plus de fusionner ces fichiers de contrôler leur cohérence elle les anonymise et en obtient donc les RHA les résumés hebdomadaires anonymes les RSFA les résumés standardisés de facturation anonymes et également les SSRHA les suites séquentielles de résumés hebdomadaires anonymes l'ensemble est envoyé sur la plateforme IPMSI à l'aide du module IPOP électronique panoplie d'outils pour le PMSI dans le secteur public pour des raisons historiques il a toujours été plus complexe de mettre en relation les données de facturation et le codage médical pour ménager la chèvre le chou on a mis petit à petit un système qui finalement est beaucoup plus complexe et qui est amené à disparaître lorsque le public adoptera le même schéma que le privé donc on a bien sur la partie gauche un système d'information médical qui produit les RHS mais il produit aussi FISHCOMP qui permet ici de coder les molécules onéreuses sans les rapprocher directement du système administratif dans le privé les molécules onéreuses étaient directement dans les RSF côté droit ici son côté gauche le système d'information administratif émet deux fichiers OSP PMSI qui est un fichier qui contrôle simplement l'existence du sujet dans un système administratif ça paraît évident comme ça mais lorsqu'on a mis en place ce système on s'est rendu compte que beaucoup de séjours étaient valorisés alors qu'ils n'existaient pas et plus sur la droite le fichier VidOSP qui décrit les droits d'assuré sociale du patient ce fichier VidOSP est anonymisé par l'application Magique qui elle possède également la FOIN la fonction d'occultation des identifiants nominatifs et devient le fichier ANOOSP et donc ces 4 fichiers RHS FISHCOMP OSP PMSI et ANOOSP sont contrôlés mis en cohérence et fusionnés pour donner de la même manière un fichier ANO qui décrit les droits du patient donc c'est la suite de ANOOSP un fichier de RHA le résumé hebdomadaire anonymisé le SSRHA la suite séquentielle de résumé hebdomadaire anonymisé et FISHCOMP ANOOSP L'ensemble est envoyé à l'aide du module EPOP sur la plateforme IPMSI Nous allons maintenant aborder le PMSI en psychiatrie le PMSI dans ce champ particulier s'appelle le RIMP le recueil d'informations médicales en psychiatrie avant de visualiser cette partie vous devez avoir vu la présentation des 5 champs du PMSI et également la deuxième partie qui présentait les nomenclatures et les terminologies employées pour le recueil d'informations médicales par la suite vous verrez le chapitre portant sur la qualité de l'information et celui portant sur les références et les sigles pour l'ensemble de ce cours nous suivrons le résumé le fil conducteur suivant tout d'abord il y a une partie de recueil d'informations ces informations sont des informations sur l'identité et le mouvement du patient les diagnostics codés en SIM10 les actes codés en Edgar la dépendance codée avec l'échelle a vécu et les droits sociaux du patient toute cette information par la suite devrait être groupée afin que l'ensemble du séjour ou séjourné on ne sait pas encore soit étiqueté d'un groupe mais ces groupes aujourd'hui ne sont pas définis et il n'y a donc pas naturellement de tarifs en relation avec ces groupes nous parlerons néanmoins dans le dernier chapitre de l'export de l'information et de son anonymisation voyons tout d'abord donc le volet mouvement la première question qui se pose c'est quels sont les établissements concernés par le RIMPE le recueil d'informations médicales en psychiatrie les établissements inclus dans ce dispositif sont les établissements de santé publique et privée ayant une activité de psychiatrie mais également les établissements publics de santé accueillant des personnes incarcérées le service de santé des armées les actions suivantes même si elles sont réalisées par des salariés de ces établissements sont néanmoins exclues du dispositif l'expertise en psychiatrie les actions pour la communauté et les consultations réalisées sur la voie publique le secteur médico-social dans son ensemble est exclu du dispositif et notamment les CCAA les centres de cure ambulatoire en alcoologie les CSAPA les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et les CSST les centres spécialisés de soins au toxicomane les séjours ou plus exactement les séquences sont décrits à travers des natures de prise en charge et des formes d'activité il existe trois grandes natures de prise en charge qui sont tout d'abord la prise en charge à temps complet constituée de plusieurs formes d'activité l'hospitalisation à temps plein les séjours thérapeutiques l'HAD le placement familial thérapeutique les appartements thérapeutiques les centres de post-cure psychiatrique et les centres de crise il existe également une autre prise en charge qui est la prise en charge à temps partiel constituée de trois formes d'activité l'hospitalisation à temps partiel de jour l'hospitalisation à temps partiel de nuit les ateliers thérapeutiques l'ensemble de ces deux natures de prise en charge qu'elles soient à temps complet ou à temps partiel donnent lieu à la production de RPS des résumés par séquence d'un autre côté il existe une troisième nature de prise en charge que sont les prises en charge ambulatoires ces prises en charge ambulatoires sont constituées de quatre formes d'activité les centres médico-psychologiques la psychiatrie de liaison en établissement sanitaire ou médico-social l'activité libérale ambulatoire des praticiens hospitaliers et les CATTP au contraire des deux prises en charge précédentes la prise en charge ambulatoire donne lieu à la production de RAA les résumés d'activités ambulatoires il est à noter qu'une unité médicale ne peut réaliser qu'une seule des formes d'activités listées précédemment nous allons maintenant voir les règles qui déterminent l'existence et les limites d'un séjour et à l'intérieur du séjour de la séquence qui sera matérialisée par le RPS le résumé par séquence ces règles s'appliquent aux prises en charge en temps complet et en temps partiel elles ne concernent pas la prise en charge ambulatoire tout d'abord première règle le séjour est défini par un seul mode de prise en charge néanmoins il peut y avoir plusieurs formes d'activité mais on doit rester dans le même mode de prise en charge complet ou partiel deuxièmement le séjour est clôturé s'il y a une sortie supérieure à 12 heures hormis les permissions également s'il y a une mutation en dehors du chambre de psychiatrie même si c'est dans le même établissement ou enfin s'il y a une sortie sans autorisation si néanmoins le patient sort et est réadmis le jour même de sa sortie à ce moment là le séjour n'est pas interrompu dans le RIMP ce séjour sera découpé en séquences les séquences bien évidemment ne peuvent dépasser le séjour lui-même et on devra changer de séquence dans plusieurs circonstances tout d'abord la séquence doit se situer dans un seul trimestre civil on changera donc de séquence mécaniquement au 1er janvier au 1er avril etc deuxièmement une séquence ne peut comporter qu'un seul mode légal de soins comme par exemple l'hospitalisation d'office troisièmement la séquence ne peut comporter d'absence supérieure à 48 heures quatrièmement la séquence comporte une seule forme d'activité qui doit rester constante même si nous le verrons cette forme d'activité peut être combinée à une deuxième forme d'activité et enfin dernièrement la séquence ne concerne qu'une seule unité médicale nous allons illustrer les conséquences de cela à travers quelques cas pratiques très simples revoyons tout d'abord le problème de la forme d'activité dans un RPS il doit y avoir une forme d'activité constante dans le RPS mais il peut y en avoir une deuxième effectivement alors première possibilité s'il y a une seule forme d'activité tout va bien deuxième possibilité il est possible qu'il y ait deux formes d'activité combinées et bien dans ce cas là on crée deux séquences simultanées troisième possibilité il est possible d'avoir une seule forme d'activité à un temps 1 c'est la forme d'activité 1 puis au temps 2 l'apparition simultanément d'une deuxième forme d'activité et donc on a simultanément la forme d'activité 1 et 2 à partir de T2 dans ce cas là on crée un premier résumé par séquence AT1 qui décrit la forme d'activité 1 puis un deuxième résumé par séquence AT2 qui redécrit la forme d'activité 1 mais cette fois-ci associé à un troisième RPS qui lui décrit la forme d'activité 2 et donc dans cette situation on a au total 3 RPS pour chaque séquence on peut calculer sa durée sa durée se définit comme la date de sortie diminuée de la date d'entrée auquel on ajoute 1 et auquel on soustrait l'ensemble des durées des permissions et des sorties d'essai en cas de mutation la journée n'est pas perdue mais ce jour charnière qui est à cheval sur deux séquences doit être compté dans la séquence d'aval et de destination on ne compte pas le jour où le patient quitte l'unité mais on compte bien le jour où le patient entre dans l'unité voyons maintenant un premier cas il s'agit d'un séjour qui débute un peu après le début du premier trimestre par exemple le 15 janvier et qui se termine un peu après le début du deuxième trimestre par exemple le 15 avril ce séjour est la succession de trois modes légaux premièrement de l'hospitalisation d'office pendant une courte période puis de l'hospitalisation à la demande d'un tiers c'est souvent le cas puis de l'hospitalisation libre sur la fin du séjour et enfin ce séjour est réalisé à cheval sur deux unités médicales l'unité médicale numéro 1 au début puis l'unité médicale numéro 2 combien y a-t-il de séquences dans ce séjour alors tout d'abord il y a un seul séjour du RIMP puisque la définition correspond bien à celle du RIMP néanmoins il y aura ici plusieurs séquences tout d'abord une première séquence avec le RPS 1 doit se clôturer puisque le mode légal change on passe de l'hospitalisation d'office à l'hospitalisation à la demande d'un tiers on commence ainsi un deuxième RPS mais ce deuxième RPS devra à son tour se clôturer à nouveau du fait d'un changement de mode légal le passage en hospitalisation libre on débute ensuite un troisième RPS mais qui devra se clôturer lui parce que le patient change d'unité médicale le quatrième RPS continue mais il devra également être clôturé au 1er avril puisque comme nous l'avons vu un RPS ne peut être à cheval sur deux trimestres de l'année civile et enfin le cinquième RPS nous amène à la fin donc dans ce cas là en invoquant des critères tantôt de mode légal tantôt de lieu tantôt de trimestre et bien on aboutit à 5 RPS pour ce séjour il est à noter que néanmoins ici la forme d'activité est restée constante si jamais ce patient sort pour une permission la permission n'interrompt pas le RPS voyons maintenant un autre exemple de séjour cette fois-ci nous traiterons du problème des interruptions il y a dans ce séjour une permission de moins de 48 heures puis une permission de plus de 48 heures les autres paramètres eux restent constants qu'il s'agisse du mode légal du lieu du trimestre ou de la forme d'activité et bien dans ce cas là le séjour du RIMP couvrira bien la totalité du séjour mais il y aura un premier RPS non interrompu par la première permission de moins de 48 heures néanmoins une permission de 48 heures interrompt le séjour pardon pas le séjour mais le RPS et donc on aura un deuxième RPS ici avec l'indicateur de séquence E qui indique que le patient est absent mais que le séjour continue et enfin un troisième RPS pour la fin et donc vous voyez qu'autant la première permission n'interrompt pas le RPS autant la deuxième permission l'interrompt et elle est matérialisée par un RPS avec l'indicateur de séquence E voyons maintenant un troisième exemple qui mélange plusieurs formes de prise en charge avec ici tout d'abord une prise en charge à temps complet dans l'unité médicale 1 et puis pendant la deuxième partie de cette séquence le patient se déplace à temps partiel dans l'unité médicale 2 puis dans un troisième temps il quitte définitivement l'unité médicale 1 mais continue à venir à temps partiel dans l'unité médicale 2 dans ce cas qui est assez complexe les séquences se matérialisent ainsi pendant toute la phase de temps complet dans l'unité 1 on crée une séquence 1 à temps complet mais quand ensuite le patient passe à temps partiel dans l'unité médicale 2 il faut interrompre cette séquence numéro 1 et donc là on crée simultanément un RPS numéro 2 à temps complet dans l'unité médicale 1 avec un indicateur P de séquence en parallèle et un RPS numéro 3 à temps partiel dans l'unité médicale 2 avec également cet indicateur de séquence en parallèle si le P existe il doit donc forcément y avoir un deuxième RPS simultané dans la troisième phase du séjour où il n'y a plus de séquence parallèle mais une seule séquence il faut donc créer un quatrième résumé par séquence qui lui est à temps partiel à noter que comme dans ce cas là on a changé de mode de prise en charge principal il faut clôturer le séjour du RIMP et donc cette fois-ci ce RPS se retrouve isolé dans un nouveau séjour un dernier exemple ici de motifs parallèles mais cette fois-ci sur du temps partiel des deux côtés les choses sont plus simples puisque comme on reste uniquement sur du temps partiel on peut rester dans le même séjour mais il y aura là également quatre RPS un premier RPS décrivant l'unité médicale 1 les RPS 2 et 3 décrivant le temps partiel dans les unités 1 et 2 simultanément mais cette fois-ci comme ça n'est pas du temps complet l'indicateur n'est pas P comme parallèle mais A comme associé puisqu'en fait le patient n'est pas simultanément aux deux endroits en quelque sorte et un quatrième RPS décrivant ici de nouveau les passages dans l'unité médicale numéro 1 nous allons maintenant parler du RAA le relevé d'activité ambulatoire en psychiatrique la position de la psychiatrie avec l'ambulatoire est quand même assez particulière comparée aux autres champs dans les autres champs les consultations relèvent du secteur ambulatoire et non de l'hospitalisation et d'ailleurs dans l'ensemble de ce cours on a dédié un chapitre spécialement au secteur ambulatoire qu'on a appelé EXT avec un logo en rouge et bien en psychiatrie en fait l'activité ambulatoire se mêle à l'hospitalisation les choses sont complexes et du point de vue du recueil d'informations l'activité ambulatoire fait partie du recueil d'activités hospitalières l'activité ambulatoire en psychiatrie peut exister sous trois formes tout d'abord le secteur ambulatoire au sens le plus classique du terme avec là des feuilles de soins libellées en lettres clés de la NGAP ce secteur qui ressemble donc aux consultations du secteur privé par exemple en cours séjour correspond aux praticiens libéraux des établissements privés lucratifs donc ex-OQN et également au secteur libéral des praticiens hospitaliers en revanche dans les autres cas et bien le recueil sera constitutif du RIMPE effectivement les résumés d'activités ambulatoires du RIMPE concernent le secteur ex-DGF donc public et privé non lucratif hormis le secteur libéral des praticiens hospitaliers et également le secteur ex-OQN lorsqu'il y a des médecins salariés donc ça c'est la façon standard de recueillir l'activité néanmoins pour simplifier le recueil pour certains établissements qui n'étaient pas capables de détailler l'activité ambulatoire il a été mis en place un recueil agrégé avec les fiches SUP en gros c'est la même information que les RAA sauf qu'au lieu de créer une ligne par passage on indique simplement le nombre total de passage dans le relevé d'activité ambulatoire en psychiatrie on note l'activité réalisée dans le cadre des soins ambulatoires dans 5 cadres premièrement l'accueil et les soins en centre médico-psychologique deuxièmement la psychiatrie de liaison concernant des patients qui sont hospitalisés dans les autres champs ou des consultations externes troisièmement l'activité réalisée dans des établissements à caractère médico-social quatrièmement les soins dispensés dans les services d'accueil des urgences du même établissement et cinquièmement les CATTP les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel on relève les actes effectués des actes effectués en présence du patient certes mais également des actes réalisés en l'absence du patient mais à son bénéfice direct comme par exemple la lettre D d'Edgar comme démarche et la lettre R comme réunion en l'absence du patient mais réunissant plusieurs praticiens nous avons vu le volet mouvement voyons maintenant les autres informations qui sont recueillies dans le RIMP nous avons vu les principes de la création du séjour et de sa séquence voyons maintenant le contenu de l'information qui est codée on reprend tout d'abord le volet mouvement avec une description du lieu le finesse juridique et géographique des informations sur le patient sont identifiées en permanence la date de naissance le sexe le code postal un numéro de séjour et la forme d'activité alors rappelons qu'il y a des activités à temps complet temps plein séjour thérapeutique hospitalisation domicile placement familial thérapeutique appartement thérapeutique post-curve psychiatrique et centre de crise et des activités à temps partiel qui ne peuvent être mélangées dans le même séjour à moins qu'elles soient réalisées en parallèle donc activités à temps partiel de jour de nuit ou atelier thérapeutique on renseigne également pour le séjour et pour chaque séquence sa date d'entrée mode d'entrée provenance date de sortie mode de sortie destination et le numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel pour la séquence on précise le lieu l'unité médicale secteur ou dispositif intersectoriel le mode légal de soins nous reviendrons dessus juste après l'indicateur de séquence on a vu qu'il était vide la plupart des cas mais que lorsqu'il y avait deux séquences simultanées on pouvait avoir un P pour un soin en hospitalisation complète d'un côté et à temps partiel de l'autre ou alors un A pour deux temps partiels un temps partiel à un endroit et un temps partiel à un autre endroit dans la plupart des cas évidemment c'est vide on a vu également qu'il existait des séquences en l'absence du patient ce dispositif disparaît en 2012 on retrouve les dates de début de fin le nombre de journée ou le nombre de demi-journée de présence on retrouve également de l'information médicale codée commençons par les diagnostics en SIN10 il y a tout d'abord un diagnostic principal ou motif de prise en charge principal et puis zéro à plusieurs diagnostics et facteurs associés rappelons que les psychiatres souvent défendent l'usage d'autres terminologies que la SIN10 pour le PMSI seule la SIN10 est autorisée on cote également la dépendance du patient avec la grille AVQ le nombre de jours d'isolement thérapeutique on compte une journée lorsqu'il y a au moins deux heures d'isolement thérapeutique l'indicateur d'accompagnement thérapeutique en milieu scolaire le mode légal de soin remplace ce qui était autrefois le mode légal de séjour l'esprit est le même on a un code qui est égal à 1 pour le placement familial thérapeutique et un code qui est différent de 1 lorsqu'il y a un soin sans consentement qu'il soit à temps complet ou partiel et également dans les unités pour malades difficiles les codes possibles sont détaillés ici ces informations concernaient les résumés par séquence qui constituent le séjour traditionnel pour ce qui est du résumé d'activité ambulatoire il a une description qui est similaire à ceci près que le mouvement est plus simple puisque le patient ne passe qu'à un endroit par exemple pour une consultation il n'y a pas de mouvement sur une longue période donc on recueille le lieu c'est à dire le finance juridique et géographique de l'établissement le secteur ou dispositif intersectoriel et l'unité médicale la forme d'activité il peut s'agir d'accueil et soin au centre médico-psychologique d'accueil et soin en CATTP ou d'accueil et soin dans un autre lieu le mode légal de soin des informations sur le patient son numéro sa date de naissance son sexe son code postal les diagnostics SIMDIS toujours les mêmes le diagnostic principal et les diagnostics associés on a également ici une description de l'acte réalisé ce qui n'était pas le cas en hospitalisation avec sa date et sa nature EDGAR c'est à dire entretien ou démarche ou groupe ou accompagnement ou réunion clinique à noter que démarche et réunion clinique se réalise en l'absence du patient et également le lieu de l'acte on détaille enfin l'intervenant à travers sa profession à sa médecin un infirmier psychologue assistant social éducateur rééducation autre plusieurs personnes dont au moins un médecin plusieurs personnes sans médecin le nombre d'intervenants est un indicateur éventuellement d'activité libérale nous avons donc vu quelles étaient les conditions pour créer un séjour et ses séquences et quelles étaient les conditions pour créer un résumé d'activité ambulatoire nous avons vu par la suite de façon succincte quel était le contenu de ces résumés normalement nous devrions parler ici du groupage c'est à dire le fait que des séjours qui sont uniques puissent néanmoins être mis dans des grandes catégories ce groupage n'existe pas en psychiatrie chaque séjour reste donc isolé nous devrions normalement parler ici du tarif alors voici les informations que nous avons sur la tarification bien que la tarification n'existe pas à ce jour il y aura une tarification à l'activité un jour en psychiatrie mais on l'appellera valorisation de l'activité en psychiatrie sans doute pour ménager les susceptibilités on parle de quatre compartiments un compartiment T2A classique qui correspondrait à l'activité en hospitalisation donc les fameuses séquences et à l'activité en ambulatoire avec les résumés d'activité ambulatoire et des lettres clés l'esprit qu'on peut supposer de cette tarification à l'activité serait que il y aurait un paiement pour chaque journée d'hospitalisation mais évidemment on identifierait des journées lourdes et des journées légères en termes de coût et sans doute que ça dépendrait assez peu de la pathologie elle-même mais plutôt de sa prise en charge on peut imaginer qu'un patient qui est violent et qui est maintenu en isolement amène à un tarif journalier plus élevé qu'un patient pour lequel tout se passe bien et finalement on sent bien que ce n'est pas tant lié à la maladie en termes de nosologie mais c'est lié vraiment aux manifestations cliniques du patient donc on peut avoir un schizophrène violent qui effectivement coûte cher en prise en charge pour une journée donnée et le même schizophrène qui deux semaines plus tard avec un traitement adapté ne représente pas de difficultés particulières et donc on imagine bien que ce tarif journalier pourrait également changer tout au long du séjour en fonction des difficultés de prise en charge en fonction de la dépendance du patient il y aurait comme dans tous les autres systèmes un compartiment médicament coûteux les fameuses molécules onéreuses codées en UCD il y aurait également un compartiment mission d'intérêt général comme dans les autres secteurs il y aurait certes les missions déjà répertoriées en MCO mais sans doute des missions spécifiques en psychiatrie il y aurait enfin un compartiment dit géopopulationnel c'est à dire la prise en compte de certains facteurs géographiques épidémiologiques et sociodémographiques notamment de précarité de défaut de densité médicale etc. mais finalement hormis ce compartiment géopopulationnel on voit bien que tout le reste sous des termes différents n'est que la même chose que ce qui se fait déjà dans les autres secteurs en particulier en cours séjour en hospitalisation et en domicile la majeure différence avec le cours séjour c'est que évidemment en psychiatrie mais tout comme en SSR en HAD on ne pourrait pas fixer un objectif de durée pour chaque séjour et donc chaque journée serait valorisée nous avons vu le recueil d'informations un groupage qui n'existe pas et un tarif journalier hypothétique terminant enfin avec l'export et l'anonymisation alors voici le modèle cible pour l'ensemble des secteurs et c'est aujourd'hui le modèle appliqué en secteur ex-OQN c'est-à-dire privé lucratif on a d'une part de l'information qui provient du système d'information médicale les résumés par séquence le PMSI donc et d'autre part sur la droite de l'information qui provient du système d'information administratif cette information est agrégée dans les RSF les résumés standardisés de facturation l'ensemble est mis en cohérence et fusionné par l'application PIVONE pour donner le RPSA qui est la version anonyme du RPS et le RSFA qui est la version anonyme du RSF les éléments de RPSA deviendraient un élément comme un autre de la facture que constitue le RSFA alors ce qui manque dans ce schéma cible c'est la place de l'activité ambulator puisque actuellement dans le secteur privé lucratif l'activité ambulatoire est facturée avec des feuilles de soins mais elle s'intégrerait dans ce schéma dans le modèle cible l'ensemble est envoyé sur la plateforme IPMSI avec le module IPOP qui est contenu dans PIVONE voici maintenant le modèle transitoire dans le secteur public et le secteur privé non lucratif qui est beaucoup plus complexe sur le schéma tout simplement parce qu'on estime que dans ces établissements on n'est pas capable on n'était pas capable en tout cas pendant longtemps de mettre en cohérence directement les informations administratives et médicales donc on a un système d'information médicale qui produit des RPS mais également des relevés d'activités ambulatoires en psychiatrie RAA côté administratif on a un fichier OSP PMSI qui ne fait que attester de l'existence d'un séjour dans le système administratif et un fichier VIDOSP qui décrit les droits d'assuré social du patient ce fichier VIDOSP est anonymisé par le logiciel magique et la FOIN la fonction d'occupation des identités de l'identité pour devenir le fichier ANOVOSP ces quatre fichiers sont mis en cohérence et fusionnés par PIVONE pour créer le R3A c'est à dire RAAA le résumé d'activité ambulatoire anonymisé le RPSA le RPS anonyme et le fichier ANOV pour ce qui est des droits du patient et l'ensemble est envoyé sur la plateforme IPMSI l'activité ambulatoire ici se matérialise sur la zone rose c'est à dire que les consultations notamment sont dans les RAA puis dans les R3A néanmoins lorsque l'établissement n'est pas capable de produire un résumé détaillé par épisode il peut décrire l'ensemble de son activité dans le fichier fichesup qui est ici sur une zone rose donc dans le modèle cible ce qui s'ajouterait à ce qu'il y a déjà qu'on a vu dans le privé lucratif c'est les RAA et les R3A dans la version anonyme nous allons maintenant parler du PMSI et de la tarification à l'activité en cours séjour MCO médecine chirurgie obstétrique avant de voir ce chapitre vous devez avoir vu le premier chapitre qui concerne la présentation des 5 champs d'hospitalisation et soins externes et le deuxième chapitre qui porte sur les nomenclatures ou terminologies autrement dit les outils de codage par la suite vous verrez le chapitre portant sur la facturation hospitalière puis sur la qualité de l'information et enfin les références et sigles nous suivrons pour ce cours un résumé qui est le fil conducteur suivant alors premièrement on verra comment comment on crée le séjour quelles sont les conditions d'existence du séjour le RSS donc et de ces étapes les rhumes ensuite nous verrons les différents éléments que contiennent le séjour les différents éléments qui sont codés donc les mouvements les diagnostics les axes CCM les consommables en UCD LPP et les droits sociaux du patient ensuite nous verrons comment l'ensemble de cette information est groupé pour expédier le séjour dans un GHS un groupe homogène de séjour puis nous verrons comment la tarification à l'activité permet de calculer un tarif par séjour et enfin nous parlerons de l'export des informations et leur anonymisation commençons tout de suite par la description du séjour le volet mouvement le volet administratif du recueil d'informations imaginons ici un patient qui vient d'un autre hôpital qui est transféré dans notre hôpital qui est admis dans l'unité médicale des urgences puis qui est muté dans l'unité médicale de soins intensifs cardiologiques puis qui est muté dans une unité médicale de cardiologie conventionnelle et enfin qui rentre à domicile il y a ici trois étapes dans le séjour il y aura donc trois rhumes des résumés d'unité médicale c'est le passage sur un lieu c'est le changement de lieu qui justifie l'existence et la fin d'un rhume les rhumes seront ensuite chaînés dans un résumé de sortie standardisée et le RSS sera groupé c'est-à-dire que bien que chaque séjour soit unique on reconnaîtra que ce séjour appartient à une grande catégorie de séjour un fameux GHM ou GHS et ensuite le résumé de sortie standardisée sera anonymisé et deviendra un RSA un résumé de sortie anonymisé Dans les éléments que nous avons vus précisons quelques éléments de lexique le rhume le résumé d'unité médicale est codé à chaque passage dans une unité médicale on parle bien de présence physique du patient et pas de prise en charge réelle si pour une raison quelconque le patient était hébergé à un endroit et traité dans un autre service c'est le service d'hébergement qui donne lieu ici au codage des permissions qui sont des absences de moins de 48 heures n'interrompent pas le résumé d'unité médical et ces permissions sont totalement invisibles du PMSI effectivement comme nous verrons que le paiement n'est pas lié à chaque journée passée mais plutôt à une prise en charge globale ces absences-là n'ont pas de raison d'impacter particulièrement le tarif le RSS c'est le résumé sorti standardisé autrement dit c'est le séjour par opposition au PMSI SSR HAD psychiatrie seul un séjour qui est achevé peut être codé transmis et valorisé c'est la logique du court séjour alors ce qu'on appelle chaînage c'est le fait de mettre bout à bout les rhumes et ce qu'on appelle groupage ce n'est pas le fait de regrouper les rhumes c'est plutôt qu'une fois que le séjour est constitué ce séjour bien qu'il soit unique sera reconnu comme faisant partie d'un groupe homogène de malades ou groupe homogène de séjour c'est quasiment la même chose le RSA c'est la version anonyme du RSS ce fichier est émis actuellement tous les mois sur la plateforme IPMSI et c'est le RSA qui permet de payer l'établissement il participe également à la base nationale des RSA qui est une base qui contient à peu près 25 millions de séjours par an et qu'on peut acheter auprès de la TIH notamment à des fins de recherche attention à bien différencier 4 termes premièrement le transfert définitif c'est un mouvement en relation avec un autre établissement le code 7 le transfert pour acte c'est un transfert donc temporaire une prestation inter-établissement et il est codé 0 la mutation que les gens appellent abusivement le transfert interne c'est un mouvement qui ne fait pas sortir de l'établissement il est codé 6 à noter que même si un patient quitte le champ MCO pour accéder au champ SSR dans un établissement il s'agit bien d'une mutation un séjour peut donc se terminer par une simple mutation et enfin la permission c'est une sortie de moins de 48 heures et elle est invisible dans le PMSI de court séjour contrairement aux autres PMSI le rhume n'est pas interrompu par cette mutation et dans les fichiers de RSA il n'y a aucun moyen de voir qu'il y avait une mutation il existe des causes d'importantes discordantes possibles entre le PMSI et le système d'information administrative parce que les règles de recueil ne sont pas les mêmes alors tout d'abord il peut exister des séjours administratifs sans enregistrement dans le PMSI par exemple lorsqu'un patient quitte l'établissement est réennemi le jour même on peut imaginer qu'il y ait des mouvements décrits dans le système de gestion des malades néanmoins dans le PMSI le RSS doit être ininterrompu mais il existe plus fréquemment encore des séjours dans le PMSI sans qu'il y ait de séjour administratif tout d'abord dans le domaine de la maternité et de l'orthogénie en cas d'interruption volontaire de grossesse notamment l'IVG anonyme il y a un séjour dans le PMSI mais pas forcément dans le séjour administratif lorsqu'il y a un nouveau-né non hospitalisé par exemple un bébé qui naît sans difficulté pendant le transport ou alors à domicile puis la mère est hospitalisée ce nouveau-né existe dans le PMSI il a un rhume qui devient un séjour alors que dans le secteur administratif il n'existe pas la naissance normale également et les interruptions médicales de grossesse et les enfants morts-nés posent un problème similaire nous allons les détailler par la suite il y a également les séances ou traitements itératifs en particulier les séances de préparation à l'irradiation n'existent pas dans le SI administratif dans le point du séjour les séances d'entraînement à la dialyse péritoniale n'existent pas non plus et pour ce qui est des séances du PMSI plus généralement même si elles existent d'un côté comme de l'autre leur nombre peut être très différent nous allons le voir par la suite les décès précoces aux urgences c'est à dire des décès avant même que le patient n'ait été enregistré dans le SI administratif ne donneront donc pas lieu à un séjour administratif et pourtant seront décrits dans le PMSI sous la forme d'un séjour et enfin l'hospitalisation d'une personne déjà décédée à des fins de prélèvement d'organes n'existe pas dans le SI administratif puisque finalement ça n'est plus que du matériel biologique et par contre elle est bien décrite dans le PMSI puisqu'on fait un acte sur ce corps qui est l'acte de prélèvement alors commençons par certains cas particuliers les plus importants le cas particulier de la naissance est en train de très très grosses discordances entre les deux systèmes ces discordances n'ont rien d'anormal mais évidemment il faut en tenir compte lorsqu'on analyse les chiffres alors dans le PMSI il faut créer un séjour pour tout produit d'accouchement avec un corps mort ou vivant dès lors dès lors que le terme est super vogal à 22 semaines d'améliorer ou que le poids est super vogal à 500 grammes cette définition est très stricte ça n'est pas du tout la même définition qui entraîne l'inscription à l'état civil ça n'a rien à voir donc ça c'est la définition PMSI elle ne s'interprète pas autant dans l'état civil on a parfois une certaine latitude autant dans le PMSI la règle est celle qui vient d'être énoncée et donc si on prend l'exemple qui est schématisé en dessous d'une dame qui vient du domicile qui entre en obstétrique et qui accouche pendant son séjour donne naissance à un nouveau-né qui est dans la même unité médicale qu'elle et enfin les deux rentrent à la maison dans le système administratif il y a ici un seul séjour qui est celui de la mère et le nouveau-né n'est que une pièce du dossier de la mère le nouveau-né n'existe pas dans le système administratif dans le PMSI il y aura un rhume qui donnera un RSS et un RSA pour la mère et pour le nouveau-né il y aura un autre rhume qui donnera un RSS et un RSA dont le mode d'entrée est par convention le domicile et dont la date d'entrée n'est pas la date d'entrée de la mère mais la date de naissance du nouveau-né donc lorsqu'on compte les séjours évidemment on trouve beaucoup plus de séjours dans le PMSI que dans le système administratif pour ce qui est des unités médicales d'obstétrique à noter qu'il y a énormément d'erreurs sur ce point là et on peut citer un exemple assez honteux de communiqué de presse de la FHF la Fédération d'hospitalisation française qui clamait haut et fort que l'accouchement coûtait beaucoup plus cher dans le privé que dans le public tout simplement parce que ils avaient compté le tarif de la mère dans le public et le tarif de la mère et du nouveau-né dans le privé et donc des gens peuvent être amenés à commettre des erreurs aussi grossières que ça et à aller jusqu'à lancer une campagne de presse pour se plaindre d'un tarif évidemment immédiatement la FHP a souligné l'erreur et la FHF a retiré son communiqué de presse alors si on prend donc pour épiloguer sur cet exemple l'accouchement de triplé sans complications au bureau des admissions et d'ailleurs on parle bien d'entrée alors que dans le PMSI on parle de sortie il y a un seul séjour et aux archives il y a un seul dossier qui est celui de la mère mais dans le PMSI qui lui compte les sorties et non les entrées il y a quatre séjours distincts qui sont tous les quatre valorisés en tarification à l'activité à noter que pour être payé maintenant puisque les séjours sont payés par les patients ou par leur assurance il faut que les droits d'assuré social de la mère soient reportés sur les séjours du nouveau-né il y avait des établissements où le bureau des entrées refusait de retranscrire l'information en disant que de toute façon le séjour du nouveau-né n'existait pas et bien dans ces cas là les séjours des nouveaux-nés ne pouvaient pas être payés un autre exemple l'accouchement d'un enfant qui est muté en néonatalogie juste après sa naissance dans ce cas là au bureau des admissions il y aura deux séjours puisque on crée dès lors qu'il est muté séparément de la mère on crée un séjour pour le nouveau-né et aux archives on crée également un dossier propre pour le nouveau-né des consorts de l'accouchement simple dans le PMSI on reste ici avec deux séjours distincts qui tous les deux sont valorisés avec la tarification à l'activité une erreur classique de codage d'informations est d'inverser les diagnostics ciblistes de l'enfant qui généralement commencent par un P avec ceux de la mère qui généralement commencent par un O un autre exemple les enfants nés sans vie ou les interruptions médicales de grossesse et là il n'y a pas de différence dans le PMSI avec un terme supérieur au cas de 22 semaines et un poids supérieur au cas de 500 grammes puisque nous avons vu que c'était la définition du séjour pour le nouveau-né on crée un résumé médical de 0 jours pour le nouveau-né avec un mode de sortie égal au décès dans ce rhume on indiquera P95 mort fétale de cause non précisée et le fait d'avoir ce diagnostic amènera à un paiement de 0 euro néanmoins il est important de causer ces rhumes à des fins épidémiologiques on ajoutera en diagnostic associé significatif soit P96.4 si c'est une interruption médicale de grossesse soit la cause de la mort ou alors encore rien si la cause de la mort est inconnue un dernier exemple qui est celui de la naissance hors établissement il peut s'agir par exemple d'une femme qui accouche pendant son transport ou alors une femme qui accouche à domicile et qui est hospitalisée avec son enfant immédiatement et bien néanmoins on créera un rhume pour l'enfant et un rhume pour la mère et encore une fois même si l'enfant est mort-né on crée quand même le rhume même si l'enfant est mort avant d'être hospitalisé pour la mère on précisera à ce moment-là en diagnostic associé significatif Z3900 les soins immédiats après un accouchement hors établissement de santé on ne codera pas l'acte d'accouchement puisque l'accouchement n'a pas lieu il n'a pas été médicalisé néanmoins on choisira éventuellement les actes complémentaires en dehors de l'accouchement comme par exemple la révision utérine la suture d'une épisiotomie etc toujours dans les discordances entre le système d'information médicale et le système d'information administrative on avait insisté sur les séances alors voyons ce que sont ces séances ce sont des traitements itératifs qui aujourd'hui correspondent à des groupes homogènes malades de la catégorie majeure numéro 28 il y a six types de traitements itératifs qui sont l'épuration extra-rénale autrement dit l'hémoyélise la dialyse péritonéale et l'entraînement à la dialyse la chimiothérapie pour tumeurs la radiothérapie qu'il s'agisse de la préparation ou de l'irradiation la transfusion sanguine l'oxygénothérapie hyperbar et la phérèse sanguine dans ce cas là on pourrait créer un RSS parvenu du patient néanmoins imaginez que pour une dialyse ça fait trois venues par semaine pour un patient ce qui veut dire plus de 150 séjours par an donc c'est énorme tout ça pour deux heures de présence alors pour faciliter le codage il existe un dispositif qui est celui du RSS séance qui est que pour une durée maximale de un mois on crée un seul RSS sur toute la période et on code uniquement les actes de dialyse lorsque le patient revient tant et si bien que le codage des diagnostics lui n'est fait qu'une seule fois pour le mois effectivement les gens qui viennent par exemple pour des épurations extra-rénales ont toujours les mêmes diagnostics d'une fois sur l'autre donc c'est fait pour limiter l'effort de codage puisque les diagnostics sont constants et on se contente d'ajouter un nouvel acte à chaque venue mais ça peut poser des problèmes particuliers pour interpréter les chiffres un conseil tout simple qu'on peut donner c'est autant que possible dans les requêtes on élimine systématiquement les séances sauf si on en a besoin et à ce moment on fait vraiment attention nous allons voir que ça peut poser des problèmes d'ouverture du séjour et d'identité du patient juste après alors voici comment l'information se présente et ça montre simplement qu'il faut savoir de quoi on parle pour analyser les chiffres prenons l'exemple d'un premier RSA avec une durée PMSI égale à 4 et un nombre de séances est vide c'est ainsi que l'information est présentée dans le RSA il faut comprendre que c'est un séjour que le patient est venu une seule fois et qu'il est resté 5 journées différentes c'est comme ça qu'on interprète le 4 et le vide imaginons-moi dans un deuxième RSA dont la durée PMSI est vide et dont le nombre des séances est égal à 8 il faut comprendre qu'il s'agit d'un RSA contenant plusieurs séances le patient est venu 8 fois et non pas une et il est donc venu sur 8 journées différentes on voyait à gauche on avait l'information telle qu'elle est encodée et à droite on a l'information telle qu'il faut l'interpréter et ça n'a rien d'intuitif voyons maintenant le problème que ces séances peuvent poser en termes de création de séjour et d'identité du patient on pourrait très bien et certains établissements le font créer un RSS à chaque venu de patient comme ici le patient vient sur les flèches vertes et on crée les RSS avec les petits rectangles ici orangés mais au lieu de cela pour limiter l'effort on peut également créer un seul rhume séance ou un seul RSS séance si vous préférez et codifier les venus du patient toujours ici représentés par les flèches vertes ça permet de simplifier le recueil néanmoins si ce patient voit son RSS créé pour tout le mois de janvier il commence à venir cinq fois et il doit être hospitalisé à ce moment là il faut fermer le rhume séance ouvrir un séjour normal qui est ici figuré en bleu et pendant ce séjour ce patient continuera à avoir ses séances de dialyse à ce moment là on les codera et rassurez-vous elles seront payées en plus quand ensuite le patient sort de son séjour traditionnel on ouvre ici un nouveau rhume et vous voyez que finalement à aucun moment il n'y a eu plus d'un rhume ouvert en même temps et en l'occurrence plus d'un séjour ouvert en même temps alors ce qui peut se passer en pratique et là c'est très embêtant c'est que au moment d'ouvrir le séjour bleu le séjour précédent est encore ouvert et donc l'hôtesse qui cherche à l'ouvrir peut se voir refuser l'accès par le système qui dit non il y a déjà un séjour alors de deux choses l'une première possibilité elle ne comprend pas ce qui se passe et donc elle va forcer la création du nouveau séjour et souvent pour y arriver elle devra créer un doublon de patients puisque Jean-Pierre Dupont on ne peut pas lui ouvrir ce séjour mais on va essayer avec JP Dupont et voilà et donc c'est comme ça qu'on crée des doublons de patients deuxième possibilité elle comprend qu'il y a un séjour mais elle n'a pas les droits pour fermer ce séjour et bien c'est pareil donc elle va soit contourner le système en créant un doublon de patients soit attendre et à ce moment là on ne peut même pas ouvrir un séjour mais ça c'est pas possible donc en fait ce dispositif qui est sans doute bien pensé en soi crée néanmoins de nombreux problèmes de cohérence de l'information parlons maintenant des prestations inter-établissement rappelons tout d'abord comment les choses se passent de façon traditionnelle lorsqu'il y a un séjour constitué d'un rhume le rhume numéro 1 pendant lequel on réalise un acte l'acte est codé ici au même moment qu'il est réalisé donc c'est la bulle bleue ce séjour est transmis à la TIH l'agence technique d'information sur l'hospitalisation avec un type de séjour qui est laissé vide et donc ce séjour sera rémunéré de façon complète alors on ne peut pas dire que l'acte soit payé en tant que tel on n'est pas en paiement à l'acte mais l'acte a participé au calcul du tarif du séjour et donc indirectement l'acte sera payé mais forfaitairement ça c'est le cas classique il est possible dans certains cas de faire réaliser l'acte dans un autre établissement c'est ce qu'on appelle la prestation inter-établissement alors prenons ici l'exemple d'un acte qui est réalisé dans l'établissement en bas lorsque le patient se déplace dans ce deuxième établissement l'établissement B pour une durée inférieure à deux nuits dans l'établissement A on va donc créer le séjour avec un rhume ce rhume sera ininterrompu et bien que l'acte ne soit pas réalisé on le codera donc il est ici mentionné en HUR on nous joutera un diagnostic associé significatif Z75.80 qui indique la notion de transfert pour un acte dans l'établissement B on créera également un séjour uniquement pendant la période de venue du patient donc au moins de deux nuits et l'acte est réalisé pour de vrai et il est codé également le mode de financement ici c'est que c'est l'établissement A qui doit payer l'acte à l'établissement B à noter que rien n'impose un tarif particulier pour cet acte et les établissements sont libres de négocier entre eux le tarif d'ailleurs pour l'anecdote lorsque un acte est réalisé dans un établissement public pour le cours d'une établissement privée il est fréquent que le tarif demandé par l'établissement public puisqu'il est habitué à ces tarifs soit plus élevé que le coût du séjour complet dans l'établissement privé ce qui pose de gros problèmes évidemment de coopération entre établissements A puisque l'acte est payé par l'établissement A à l'établissement B et bien naturellement l'établissement A se fera payer cet acte forfaitairement dans le séjour et inversement l'établissement B ne touchera rien alors pour y parvenir l'établissement A envoie son séjour codé y compris le code de l'acte avec un type de séjour égal à A et à ce moment-là l'acte participe au calcul de la tarification à l'activité et donc l'établissement A est rémunéré de façon complète l'établissement B doit coder son séjour mais il le code avec un type B qui fait qu'il ne sera pas rémunéré et donc c'est pour ça que l'établissement A doit payer l'établissement B néanmoins il est important qu'à des fins de vérification l'acte soit codé des deux côtés et que le séjour même s'il n'est pas facturable le séjour de l'établissement B apparaissent dans les bases de données Cela permet également de pouvoir discuter de l'offre de soins et de l'implantation matériel sur le territoire puisque si on se contentait de coder l'acte dans l'établissement A et bien on ne se rendrait pas compte que l'établissement B en réalité réalise beaucoup d'actes Un autre cas ici c'est toujours lorsque la durée est inférieure ou égale à deux nuits mais lorsque le patient quand il revient dans l'établissement A change d'unité médicale et bien dans ce cas là au lieu de faire un seul rhume on fera deux rhumes et la liaison entre ces deux rhumes sera le transfert pour acte mode d'entrée zéro Pendant que le patient est dans l'établissement B il reste dans le premier rhume de façon formée dans l'établissement A et ce n'est que quand il revient qu'il y a ici un mouvement Dans l'établissement B tout comme précédemment l'acte le séjour est créé uniquement pour la venue du patient et l'acte est codé et réalisé tandis que dans l'établissement A il sera codé mais non réalisé il y aura exactement comme précédemment une rémunération négociée librement entre les établissements l'établissement A codera son séjour en A et sera payé intégralement tandis que l'établissement B codera le séjour en B et ne sera pas rémunéré Autre cas de figure si la durée de ce transfert pour acte est supérieure à 2 nuits A ce moment là on interrompt le premier séjour avec un transfert définitif codé 7 et finalement on se retrouve dans le cas de figure où il y a 3 séjours normaux et l'indicateur de type de séjour redevient vide exactement comme pour des transferts classiques dernier cas de figure si la prestation faite par B n'est pas un acte en hospitalisation mais plus simplement des séances ou des consultations et bien dans ce cas là le séjour de A est un séjour normal qui ne contient pas les actes mais qui contient quand même ces diagnostics il faut dire que dans ce cas là l'absence du patient est de très courte durée et les actes en question n'ont pas vocation à influencer le tarif T2A puisque les consultations ne sont pas codables dans l'hospitalisation premièrement et deuxièmement les séances n'ont pas vocation à changer elles-mêmes le GHS puisqu'elles sont payées en plus traditionnellement donc là finalement ça ne change rien on ne décode pas du tout et dans l'établissement B on va facturer les actes de consultation ou de séance comme si le patient était venu du domicile Existe-t-il des différences entre l'hôpital de jour et l'hospitalisation complète ? Traditionnellement on les distingue Dans l'hôpital de jour le patient en fait vient pour un moment de la journée et il repart le jour même il ne reste jamais pour la nuit Dans l'hospitalisation complète le patient peut éventuellement rester pour la nuit qu'il s'agisse d'hospitalisation dite de semaine d'hospitalisation à durée déterminée d'hospitalisation complète tout ça c'est la même chose Il y a des distinctions très fortes dans les pratiques entre ces deux types d'hospitalisation les pratiques de soins ne sont pas les mêmes la logistique n'est pas la même il faut des astreintes de nuit d'un côté pas de l'autre les repas la forme des lits etc. tout ça c'est différent les autorisations de soins également sont différentes néanmoins dans le PMSI il n'existe aucune distinction entre l'hôpital de jour et l'hospitalisation complète à durée égale le type d'hospitalisation n'a aucun effet ni sur le codage ni sur le groupage ni sur le tarif autrement dit un séjour de zéro jour qu'il soit fait en mettons en ophtalbo hospitalisation complète ou en hôpital de jour ophtalmo c'est la même chose nous avons commencé à parler du recueil d'informations à travers les notions fondamentales qui permettent de définir l'existence même du séjour premièrement et deuxièmement son découpage en résumé d'unité médicale nous allons voir maintenant l'ensemble de l'information qui est codée dans le séjour et dans ses résumés d'unité médicale avec un volet mouvement tout d'abord puis des diagnostics puis des actes des consommables et enfin des éléments permettant la facturation à savoir les droits sociaux du patient les rhumes contiennent tout d'abord des informations sur le patient le sexe la date de naissance le code postal de résidence ou des codes spécifiques pour l'étranger et diverses informations comme le poids l'admission si l'âge est à faire 29 jours ou si le poids est à faire 2500 grammes la date des dernières règles des informations pour les IVG des informations de dosimétrie de machines de radiothérapie etc il y a des informations sur le mouvement le numéro finesse de l'établissement le numéro d'IEP l'identification externe du patient c'est le numéro administratif de séjour le NAS un numéro de l'épisode tout simplement le numéro de RSS qui est un numéro de séjour médical qui peut parfois être le même que l'IEP mais qui généralement est un numéro différent tout simplement puisque comme nous l'avons vu il existe des circonstances où un RSS existe sans séjour administratif ou réciproquement un séjour administratif peut exister sans RSS on renseigne également la date d'entrée le mode d'entrée domicile ou naissance transfert définitif mutation transfert pour acte la provenance avec un type d'établissement ou le code R pour la réanimation ou 5 pour les urgences la sortie avec une date de sortie un mode de sortie domicile transfert définitif mutation transfert pour acte décès et la destination à savoir le type d'établissement on renseigne également le numéro de l'unité médicale fréquentée avec éventuellement un indicateur de l'IEP dédié soins palliatifs chacune de ces unités médicales est associée est susceptible d'être associée à une autorisation qui est décrite dans un autre fichier on code de l'information médicale dans chacun des rhumes du patient des diagnostics en SIM10 nous reviendrons dessus le diagnostic principal le diagnostic relié les diagnostics associés significatifs et les diagnostics associés documentaires qui ne servent strictement à rien des actes médicaux qu'ils soient diagnostiques ou thérapeutiques codés en CCM dès lors qu'ils sont réalisés dans l'unité médicale ou dans le SMUR juste avant l'hospitalisation on code l'acte et sa phase l'activité la date de réalisation le nombre de réalisation mais aussi l'extension documentaire le modificateur le remboursement exceptionnel et le modificateur association non prévu dans certains cas il faut également confirmer le codage nous avons présenté dans le chapitre précédent la SIM10 la classification internationale des maladies en MCO on doit coder obligatoirement le diagnostic principal qui est le problème de santé qui tel qu'il est connu à postériori a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale lorsqu'il y a plusieurs problèmes de santé possibles c'est celui qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de soin qui doit être choisi alors que veut dire ce à postériori si un patient est admis pour une douleur abdominale et que dans les heures qui suivent on découvre qu'il s'agit d'une appendicite et bien c'est l'appendicite qu'on code et pourtant au moment où le patient est entré on ne savait pas qu'il avait une appendicite donc c'est pas le symptôme c'est vraiment le problème de santé tel qu'on peut l'identifier à postériori une fois que la prise en charge est terminée on peut coder également un diagnostic relié 0 ou 1 diagnostic relié seulement lorsque le diagnostic principal commence par une lettre Z c'est alors une maladie chronique ou un état permanent éventuellement en rapport avec le diagnostic principal ou qui explique les soins palliatifs le DP et le DR constituent les deux ensemble la morbidité principale pour faire simple on code un DR lorsque le DP n'est pas une maladie en soi et à ce moment là c'est le DR qui est une maladie il y a également les diagnostics associés significatifs 0 ou plusieurs il s'agit de tout autre diagnostic qui est actif durant le séjour actif durant le séjour c'est qu'il y a une prise en charge diagnostique ou thérapeutique ou alors que la prise en charge principale est modifiée par ce diagnostic on peut également coder des DAD des diagnostics associés documentaires il s'agit de problèmes médicaux qui sont passés qui ne sont pas actifs alors attention parce que ces codes là ne sont pas exportés et ne sont donc jamais valorisés et honnêtement un bon conseil serait tout simplement de les oublier complètement parce que donner la possibilité à des praticiens de coder des DAD c'est peut-être leur faire croire que ça sert à quelque chose alors qu'en fait non ça ne sert à rien et ce serait bien dommage de perdre des DAS parce qu'ils ont été mis en DAD si vraiment il y a un antécédent utile à ce moment là au lieu de coder l'antécédent il vaut mieux chercher le code antécédent personnel de ce qu'on cherche ce sont des codes qui existent dans la SIM10 et il est plus cohérent d'utiliser cela en termes en position de DAS plutôt que la maladie elle-même en position de DAD les règles de codage de ces diagnostics sont complexes et elles sont exposées dans les guides des situations cliniques qui sont en annexe du guide méthodologique ce n'est pas l'objet de ce cours donc on s'arrêtera là pour le codage hormis quelques exemples grossiers des exemples ici de codage SIM10 en court séjour un monsieur qui vient pour une douleur thoracique en diagnostic un infarctus du myocarde en codera DP I21.1 infarctus transmural aiguille du myocarde de la part inférieure dont la prise en charge est non précisée vous voyez qu'en fait il est venu pour l'infarctus mais en réalité au moment où il est arrivé on ne savait pas qu'il avait un infarctus ce même monsieur qui serait venu pour une simple douleur thoracique on suspecte l'infarctus mais on ne trouve rien on mettrait en diagnostic principal R07.4 douleur thoracique sans précision monsieur C qui viendrait pour une appendicite et qui ferait une embolie pulmonaire pendant le séjour on mettrait bien l'appendicite aigu K35.8 en diagnostic principal et en diagnostic associé on préciserait l'embolie pulmonaire alors l'embolie pulmonaire c'est une éthiologie mais elle a des conséquences cliniques graves qui sont le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte J80 un exemple ici de codage de cancer un monsieur qui vient pour une prise en charge initiale du cancer de la prostate C61 en diagnostic principal tumeur manine de la prostate un monsieur dont le cancer de la prostate a déjà été diagnostiqué mais qui revient pour une séance d'irradiation aura un code spécial Z51.01 séance d'irradiation et cette maladie se retrouve en position de diagnostic relié le DP commence par Z il y a une maladie chronique pour justifier ce DP c'est donc en diagnostic relié qu'on la code vous noterez que Z51.01 n'est pas en soi un diagnostic au sens une maladie et bien effectivement la SIM10 comprend beaucoup de codes qui ne sont pas des maladies ni même des symptômes mais plutôt des motifs d'accès aux soins il s'agit de tout le chapitre Z ce même monsieur qui revient pour un bilan post-chirurgical après la chirurgie initiale de ce cancer de la prostate on a un code spécial examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maladie avec C61 un diagnostic relié la maladie chronique en relation avec le diagnostic principal en Z et en fait ce même monsieur s'il revient pour une appendicite on lui met bien son appendicite aigu en diagnostic principal et ce cancer de la prostate est toujours actif on l'indique donc en diagnostic associé significatif et en l'occurrence comme on le verra plus tard ce diagnostic sera peut-être une CMA une complication et morbidité associée qui aura un impact très fort sur le tarif du séjour dans le codage du rhume on doit également décrire l'autorisation de l'unité médicale alors plus exactement c'est fait dans un autre fichier mais peu importe vous avez ici la liste exhaustive actuelle en 2015 de ces autorisations et on voit par exemple la réanimation adulte hors grand brûlé 0A 0AB la réanimation adulte des grands brûlés etc et on retrouve des autorisations qui sont de plus en plus riches tant et si bien que désormais il y a des spécialités médicales qui sont codées même si ça n'a pas en soi d'impact énorme sur la lourdeur de prise en charge par exemple gynécologie seule 70 71 gynécologie obstétrique seule et 73 gynécologie obstétrique indifférenciée donc ces autorisations sont de plus en plus précises dans leur description alors qu'autrefois il n'y avait que 3 autorisations 1, 2 et 3 nous avons vu quelles étaient les informations recueillies dans le cadre du PMSI-MCO après avoir vu quelles étaient les conditions de création du séjour et de ces étapes les réunions nous allons maintenant voir comment à partir de toute cette information on peut grouper le séjour dans un groupe homogène de séjour nous allons tout d'abord voir la première étape qui consiste à chaîner les rhumes dans un seul RSS un seul séjour attention on pourrait parler de regroupement en langage courant mais le terme employé ici est chaînage et surtout pas groupage qui est l'étape d'après donc on ne fait que regrouper les rhumes qui portent le même numéro de séjour avec évidemment des contrôles de cohérence les dates d'enchaînement sont-elles cohérentes les modes d'entrée et de sortie correspondent-ils d'un rime à l'autre et les informations supposées constantes le sont-elles réellement à savoir le sexe le code postal et plus ou moins l'âge ensuite on ne perd pas d'informations c'est-à-dire qu'on additionne tous les actes CCAM ils sont tous conservés quelle que soit leur date et on additionne également tous les diagnostics en SIM10 néanmoins s'il y a K-RHUM il y aura K-diagnostics principaux et éventuellement jusqu'à K-diagnostics reliés il va falloir choisir un seul couple d'EPDR parmi tout cela et donc il existe un algorithme assez complexe qui permet de choisir le diagnostic principal et de manière générale on peut dire que cet algorithme donne le même résultat que ce qu'aurait fait un humain comme ça au feeling et ensuite le parcours complexe du patient à travers les différentes unités est agrégé et on en retient que le nombre de journées à suppléments puisque certaines unités médicales donnent droit à des suppléments journaliers comme par exemple la réanimation les soins intensifs la surveillance continue etc. et le résumé qu'on obtient qui virtuellement ne contient plus qu'une seule étape c'est donc un épisode entier est ainsi soumis à l'algorithme de groupage alors le groupage encore une fois ce n'est pas le fait de chaîner les rumes c'est le fait de positionner le séjour dans un groupe homogène de séjour c'est le fait finalement de classifier le séjour chaque séjour est unique compte tenu de toutes les variables disponibles mais on sent bien que grosso modo il existe des catégories dont on peut parler comme par exemple la panisectomie sans complication et bien le groupage consiste à à classer chacun des séjours dans ces grands groupes qui ont été définis alors tout d'abord on regarde si le séjour entre dans l'une des CMD les catégories majeures de diagnostic on parle parfois de CM mais ça c'est un détail donc si c'est une séance le séjour part dans la CMD28 s'il existe un acte de transplantation d'organes le séjour part dans la CMD27 s'il existe un diagnostic de traumatisme multiple et grave enfin plus exactement plusieurs diagnostics à ce moment là on part dans la CMD26 s'il existe un diagnostic d'infection au VIH on part dans la CMD25 s'il existe les caractéristiques d'un nouveau-né et d'infection du postpartum on part dans la CMD15 alors on sépare simplement ces CMD là des autres parce que les critères qui orientent vers ces CMD ne sont pas forcément les mêmes par exemple pour les séances c'est le type d'hospitalisation pour les transplantations on voit bien que c'est un acte et pour VIH on voit bien que c'est un diagnostic et ce quelle que soit sa position si jamais le séjour n'entre pas dans une de ces catégories majeures de diagnostic à ce moment là on regarde simplement le diagnostic principal du séjour et ces diagnostics ont été classés par spécialité médicale et donc la CMD1 ça correspondra au système nerveux la CMD2 affection de l'œil CMD3 oreille, nez, gorge, bouche et dent etc. et donc on passe en revue toutes les spécialités médicales et les diagnostics principaux orientent dans l'une d'elles si jamais le séjour ne peut être classé ou s'il y a d'autres incohérences qui arrivent pendant la suite du processus de groupage le séjour se retrouve dans la CM90 qui contient les erreurs et séjour inclassable une fois qu'on est dans une CM ou une CMD il existe un algorithme complexe dont on vous montrera un exemple par la suite qui regarde l'âge le mode de sortie le mode d'entrée les diagnostics et les actes principalement les diagnostics et les actes en fait et qui oriente le séjour dans une des 669 racines de GHM une fois qu'on est dans une racine de GHM une dernière ramification permet d'aller dans l'un des 2588 groupes homogènes de malades on verra que les GHM sont quasiment la même notion que les GHS groupes homogènes de séjour et pour l'anecdote dans le texte on parle parfois de groupes de patients mais on va rester sur le terme de GHM ça n'apporte rien de plus cette dernière ramification nous allons le voir se fait selon la lourdeur du séjour et c'est principalement ce qu'on appelle les CMA les complications et morbidités associées il y a des variations chaque année dans la classification des GHM mais la dernière variation majeure c'était l'introduction la version 11 du GHM dans laquelle le diagnostic principal devient le motif d'admission dans l'unité médicale et non pas comme autrefois le diagnostic qui occupe le plus gros effort de soin dans la classification de GHM on a une arborescence qui est complexe sur des arguments purement médicaux essentiellement diagnostiqués qui amènent dans une racine de GHM et ensuite une fois qu'on est dans une des quasiment 700 racines il y a une dernière question qui concerne le niveau de complexité du séjour mais pas que puisqu'on tient également compte de la durée certes des CMA les complications morbidités associées mais également de l'âge et donc la plupart des racines sont ainsi déclinées en plusieurs niveaux de sévérité auxquels correspondent des tarifs différents alors dernière finesse pour complexifier les choses dans certains cas on est dans un groupe homogène de malades et néanmoins selon les circonstances de réalisation du séjour on pourra aboutir dans un ou plusieurs groupes homogènes de séjour différents ça n'est qu'un détail en gros on a le même libellé mais pourtant on a un tarif légèrement différent comment arrive-t-on dans une racine de groupe homogène de malades une fois qu'on est dans une CMD et bien vous avez un algorithme qui est ici figuré à droite alors ça ça représente une demi-page sur le livre il y a à peu près 80 pages comme ceci deux questions qui s'enchaînent et selon que la réponse à la question est oui ou non on part vers la droite ou vers le bas il y a des questions qui vérifient s'il existe un certain acte ou s'il existe un certain diagnostic par exemple d'autres paramètres peuvent être utilisés de façon moins fréquente comme l'âge le mode de sortie et donc des exemples ici des 669 racines 27 C02 transplantation hépatique donc vous voyez que là le motif principal c'est un acte 01 C03 craniotomie pour traumatisme à 17 ans donc vous voyez que là l'orientation se fait sans doute selon un acte chirurgical qui inclut le fait de passer à travers la voûte crânienne et un diagnostic ici le traumatisme donc un mélange des deux 01 M04 méningite virale vous voyez que là c'est purement diagnostic 28 Z04 et mondialisant séance vous voyez que là c'est uniquement un acte et un mode de prise en charge qui aboutissent à ce classement là ces racines de GHM ont été ici figurées avec deux caractères numériques puis une lettre puis deux caractères numériques et j'ai indiqué ici un underscore à la fin simplement pour vous montrer que par la suite le groupe homogène de malades les 2500 et quelques GHM ce sera le même numéro de racine plus un dernier caractère à la place de l'unerscore nous verrons tout cela bien sûr avec un exemple alors voici comment se construisent ces numéros de GHM et ces numéros de racines de GHM tout d'abord les racines deux caractères numériques une lettre deux caractères par exemple 01 C03 craniotomie pour traumatisme à super 17 ans parmi les GHM qui iront en dessous de cette racine de GHM vous voyez qu'il y a 01 C03 1 donc on a simplement remplacé l'unerscore par un chiffre dans ce cas précis craniotomie pour traumatisme à super 17 ans donc c'est le même libellé mais on précise deux niveaux alors de manière générale ces numéros sont construits comme suit vous avez tout d'abord deux chiffres qui correspondent à la catégorie majeure ou la catégorie majeure de diagnostic autrement dit en quelque sorte la spécialité médicale ensuite une lettre qui décrit un type chirurgical c'est acte classant dans l'opératoire par exemple une coloscopie c'est un acte diagnostique particulier qui qualifie le séjour mais qui n'est pas en soi une intervention chirurgicale M pour un GHM médical par exemple pour une ménagite Z pour certains GHM indifférenciés et H pour les erreurs mais ce H n'existe plus c'était autrefois ensuite 03 un compteur quelconque qui permet de différencier les différentes racines et le dernier caractère qui apparaît lorsqu'on passe de la racine au GHM peut être 1,2,3,4 pour décrire 4 niveaux de sévérité qui correspondent au CMA pour 2,3,4 ABCD pour 4 autres niveaux de sévérité Z pour certaines racines non segmentées il y a donc un seul GHM dans ces racines là J pour certains GHM d'activité ambulatoire T pour certains GHM de très courte durée et E pour certains GHM avec des C je le dis tout de suite mais on le reverra le fait d'avoir un décès n'implique pas forcément d'avoir la lettre E ça n'est que lorsque la lettre E est disponible évidemment Les CMA les complications et morbidités associées ce sont ces diagnostics qui permettent lorsqu'on est dans une racine qui a les sorties 1,2,3,4 de se retrouver dans les niveaux 2,3 ou 4 au lieu de se retrouver dans le niveau 1 qui est le niveau le moins valorisé ce sont des diagnostics associés significatifs qui entraînent statistiquement une augmentation significative du coût et de la durée d'un séjour et donc cette augmentation de coût a été répercutée en augmentation de tarifs donc ce sont simplement des diagnostics associés qu'il suffit de coder au mieux dès qu'il y a une pathologie active il faut la coder il peut s'agir de complications complications de la pathologie ou complications de son traitement par exemple péritonite pour une appendicite ou des unions de plaies opératoires pour une appendicectomie il peut s'agir d'une morbidité associée c'est à dire d'une pathologie intercurrente qui est sans rapport avec le motif d'hospitalisation par exemple une anémie falsiforme connue chez un patient qui vient pour une appendicite il y a souvent un abus de langage qui consiste à baptiser les CMA des comorbidités associées c'est un pléonasme puisque co et associé ça veut dire la même chose et on nommait le concept de complication ce qui est dommage parce que ça n'est pas que la morbidité associée donc il ne faut pas dire comorbidités associées mais complications ou morbidités associées les CMA permettent dans certains cas lorsqu'on est dans une racine qui est segmentée de décider dans quel GHM on se retrouve en ayant un numéro 2, 3 ou 4 à la fin s'il y a une CMA ou en ayant un numéro 1 s'il n'y a pas de CMA mais il ne suffit pas d'avoir ces diagnostics il faut aussi remplir certaines conditions de durée par exemple et il se peut également que l'âge ou le décès soient des équivalents de CMA dans certains cas à noter néanmoins que beaucoup de racines ne sont pas segmentées ou sont segmentées sur d'autres critères que les 1, 2, 3, 4 il ne faut pas penser non plus que les diagnostics associés significatifs ne servent que pour les CMA puisqu'il y a de nombreux exemples dans l'algorithme de groupage où le fait d'avoir certains diagnostics oriente dans des racines de GHM par exemple si l'on est avec une appendicite et si l'on a une complication de l'appendicite cette complication ne se manifeste pas comme par exemple une péritonite cette complication ne se manifeste pas à travers les CMA mais elle se manifeste au préalable dans la voie d'une racine différente on arrivera dans 0,6 et 0,8 au lieu de 0,6 et 0,9 il existe également certaines ramifications ABCD qui sont liées à des complications particulières ces complications donc on dit purement formelles ne sont pas des CMA parce qu'en fait elles ne sont pas indépendantes de la racine ce sont des listes de diagnostic particuliers qui dépendent de la racine dans laquelle on se trouve mais on peut dire que même si le mécanisme est différent grosso modo l'esprit est que lorsqu'une maladie est active lorsqu'un diagnostic est réel en diagnostic associé il faut le coder parce qu'on ne sait jamais ça pourrait augmenter le tarif du GHM alors voici comment on peut passer des quasiment 700 racines de GHM au quasiment 2600 GHM avec un exemple qui est fictif puisqu'il est rare mais il est même impossible qu'une racine de GHM soit autant segmentée que l'exemple qui est montré ici mais bon ça montrera bien l'esprit du mécanisme alors imaginons qu'on soit dans la racine 00A00 les sept questions suivantes seront posées premièrement y a-t-il un décès si c'est le cas on arrive dans un GHM en E deuxièmement si c'est pas le cas le GHM la prise en charge d'un ambulatoire en quel cas on arrivera dans le GHM en J troisièmement si c'est pas le cas le GHM est-il très court le séjour est-il très court auquel cas on arrivera dans un GHM en T comme très court y a-t-il une CMA de niveau 4 auquel cas on arrive dans un GHM 4 y a-t-il une CMA de niveau 3 auquel cas on arrive dans le GHM 00A003 CMA de niveau 2 auquel cas on arrive dans le 2 et enfin à défaut si rien de tout cela n'est vrai on arrive dans le GHM de niveau 1 alors la présence d'un diagnostic associé significatif de CMA n'est pas suffisante pour accéder au niveau 4 3 ou 2 comme indiqué sur la droite pour accéder au niveau 4 il faut que le séjour dure 5 nuits ou plus et soit qu'il y ait une CMA de niveau 4 soit une CMA de niveau 3 et un âge supérieur à 79 ans donc vous voyez que dans ce cas là un âge élevé fait gagner entre guillemets un niveau de CMA pour accéder au niveau 3 si jamais le niveau 4 n'est pas rempli il faut à la fois qu'il y ait un séjour qui dure 4 nuits ou plus et soit une CMA de niveau 3 ou 4 soit une CMA de niveau 2 et un âge supérieur à 69 ans ici le seuil est plus faible si jamais on n'accède pas au niveau 4 et 3 on testera l'éligibilité à un niveau 2 et pour ce faire il faudra que le séjour dure 3 nuits ou plus et soit qu'on ait une CMA de niveau 2 3 ou 4 soit un âge supérieur à 62 ans soit un âge inférieur à 2 ans soit un décès alors ça n'est pas tout les diagnostics associés significatifs qui sont dans les listes de CMA ne marchent pas à tous les coups car il y a certaines exclusions avec le diagnostic principal si par exemple un patient vient pour une tuberculose et qu'on code en diagnostic associé significatif une tuberculose ganglionnaire naturellement ça ne marchera pas comme une CMA puisque c'est déjà si je puis dire inclus dans le forfait donc il y a des couples spécifiques d'exclusion et en fait ça correspond tout simplement à des pathologies qui sont très proches les unes des autres en revanche si l'on code une tuberculose ganglionnaire sur une prise en charge orthopédique évidemment là ça pourra compter comme une CMA sous réserve que les critères de durée minimale de séjour soient remplis en synthèse les diagnostics et les actes interviennent à différents endroits dans le groupage en cours séjour tout d'abord la morbidité principale à savoir le diagnostic principal et le diagnostic relié lorsqu'il existe servent généralement à orienter dans une CMD en quelque sorte l'EDP indique la spécialité médicale dans laquelle le séjour a lieu souvent également ce DPE et ou ce DR interviennent pour l'orientation dans une racine de groupe en gène de malade deuxième point les diagnostics associés significatifs ou DAS ils peuvent parfois participer à l'orientation dans une CMD par exemple en cas de traumatisme dans une CMD 26 ou en cas de VIH dans la CMD 25 parfois également ils peuvent orienter dans une racine de groupe en gène de malade ainsi par exemple un diagnostic associé significatif de complication de la pannecite je ne parle pas ici de CMA mais bien de complication de la pannecite peut orienter vers la racine 06 C08 et enfin et c'est le cas le plus populaire les DAS peuvent permettre d'avoir une CMA et d'être orientée en GHM de niveau 2-3-4 ou alors non pas avec la CMA mais un mécanisme qui est relativement proche en GHM BCD les actes les actes CCAM peuvent également orienter dans une CMD comme les actes de transplantation d'organes pour la CMD 27 et ils participent le plus souvent à une orientation dans une racine de GHM ainsi par exemple l'acte d'apanisectomie oriente vers la racine 06 C08 ou 06 C09 de plus les actes et les diagnostics ont des effets tarifaires à GHM constants puisqu'ils peuvent permettre dans certains cas de bénéficier d'un supplément de réanimation ou de surveillance continue tout cela pour dire que l'effet valorisant des diagnostics et des actes ne se limite pas loin sans faux au mécanisme des complications et morbidités associées les GHM évoluent régulièrement la classification évolue régulièrement et ça entraîne des difficultés pour les comparer dans le temps pour comparer une activité d'une année sur l'autre il y a des GHM qui apparaissent qui disparaissent qui se ressegmentent ou qui se regroupent il y a des modifications encore plus fréquentes des règles d'affectation à un GHM c'est à dire l'arbre de l'algorithme change mais il y a également parfois des corrections des listes d'actes ou de diagnostics quand on demande par exemple avez-vous une complication de l'appendicite il est possible que la liste de diagnostics qui correspond à ces complications change d'une fois sur l'autre il y a également des modifications des listes d'exclusion entre les diagnostics principaux et les diagnostics associés significatifs éligibles au CMA mais il y a des perturbations beaucoup plus profondes de cette classification par exemple à un moment il existait une CM24 pour les séjours de 0 nuit puis finalement pour 0 nuit et donc ça a inclué les séances puis les séances sont parties de la CMD28 et puis finalement les séjours très courts au lieu d'être dans des catégories majeures spéciales sont devenus des segmentations des catégories majeures des racines de GHM traditionnelles etc bon donc tout ça ça bouge tout le temps et lorsqu'on veut analyser une activité au sens plus épidémiologique je dirais que médico-économique il faut forcément regrouper les groupes en malade en plus ils sont quand même beaucoup trop nombreux pour décrire une activité il existe pour se faire différents outils il y avait autrefois la classification OAP et depuis quelques années la TIH s'est engagée à maintenir une classification hiérarchique des GHM qui est extrêmement pratique et qui figure dans les liens proposés à la fin de ce document nous avons vu donc quelles étaient les conditions pour créer un séjour et ces étapes les RUM nous avons vu le contenu du RUM avec l'information administrative d'identité de mouvement les diagnostics SIMDIS les accès CM les consommables les droits sociaux du patient et nous avons vu comment tout cela a été groupé dans un groupe homogène de séjour nous allons voir maintenant comment la tarification à l'activité permet de déterminer un prix forfaitaire pour le séjour alors pour passer du GHM au GHS et au tarif on utilise l'échelle nationale des tarifs qui s'appelle en fait l'arrêté tarifaire qui est publié chaque année en général tout début mars pour simplifier les notions de GHS et GHM sont quasiment identiques le GHM donne un libellé et le GHS donne un tarif avec le plus souvent une correspondance un GHM donne un GHS et dans quelques cas un GHM donne plusieurs GHS simplement parce que selon les conditions d'exécution du séjour le tarif peut changer mais ça n'est que le tarif les autres informations restent constantes le tarif du GHM c'est forfaitaire c'est à dire que caricaturalement vous venez pour une appendicectomie que vous restiez trois jours ou neuf jours qu'on vous fasse juste une radio de l'abdomen ou une échographie un scanner tout ça c'est le même prix donc c'est un prix qui pousse à la modération en termes d'investigation et en termes de durée de séjour ce qui finalement les différentes études le montrent est pour l'instant nettement dans l'intérêt du patient contrairement à ce qu'on entend parfois toutefois pour des durées de séjour extrêmes il y a des modulations on est très très loin du mécanisme de prix de journée où un patient qui est resté deux fois plus longtemps a porté deux fois plus mais on n'est pas tout à fait non plus dans le forfait où le prix ne dépend pas de la durée néanmoins il faut bien garder à l'esprit que ces modulations ne concernent qu'un très petit nombre de séjours car il s'agit de durée extrême alors si on regarde par exemple la racine 06 C08 les appendicectomies compliquées niveau 1, 2, 3, 4 on voit ici qu'il y a 4 GHM et pour chaque GHM on définit une bande basse une bande haute un tarif un forfait XB un tarif XB et un tarif XH nous allons regarder maintenant à quoi correspondent ces données voyons maintenant comment le tarif peut être modulé en fonction de la durée de séjour alors il faut bien garder à l'esprit quand même que ces modulations sont minoritaires il ne faut pas se focaliser dessus globalement l'esprit de la T2A c'est que le tarif ne dépend pas de la durée de séjour en mille applications des CMA alors on reprend l'exemple ici des appendicectomies compliquées dans la grille anciennement sous dotation globale 2013 le cas le plus fréquent c'est lorsque la durée de séjour est comprise entre la borne basse BB dans le tableau et la borne haute BH dans le tableau par exemple entre 3 et 13 jours pour le premier groupe pour le jeune malade et bien dans ce cas là c'est le tarif de base qui est dans la colonne tarif qui s'applique sans aucune modulation et ce cas de figure correspond encore une fois à la grande majorité des séjours lorsque néanmoins le séjour dure plus que la borne haute donc plus de 13 jours pour le 06 et 08 vous voyez qu'il y a un tarif dit EXH extrême et donc pour chaque jour supplémentaire au delà de la borne haute on ajoute le tarif donc si l'on est à 15 jours par exemple ça fera 3166 euros plus 2 fois 176 euros ces tarifs néanmoins sont comme vous le voyez très modestes si le séjour dure moins que la borne basse donc par exemple ici 3 jours pour le 06 c'est 08 et bien dans ce cas là si le patient décède il n'y a pas de minoration du prix donc le tarif reste le tarif de base s'il est précisé par exemple ici pour les 2ème et 3ème ligne un forfait EXB à ce moment là le tarif devient le tarif de base moins le forfait EXB et si au contraire c'est un tarif EXA EXB qui est précisé on calcule un nombre de séjours de déficit qui est la borne basse moins la durée de séjour et le tarif devient le tarif de base moins ce nombre de jours de déficit multiplié par le tarif EXB alors j'ai pris ici un exemple de 2013 et je n'ai pas modifié l'exemple en 2015 tout simplement parce que ce mécanisme de EXB avait un effet dissuasif sur la chirurgie ambulatoire notamment et donc il poussait l'établissement à ne pas raccourcir le duré séjour or en l'état où on en est en France raccourcir le duré séjour est encore bénéfique pour le patient donc finalement ce mécanisme est plus rare maintenant et donc c'est pour ça que je n'ai pas pu mettre cette diapositive à jour avec les tarifs de 2015 donc il ne faut pas se focaliser dessus en plus on va voir qu'avec l'application des CMA en fonction de la duré séjour ça n'a pas beaucoup de sens de commenter ces extrêmes bas on va voir pourquoi alors d'où viennent ces tarifs et bien initialement ils viennent de l'analyse des coûts réels avec le référentiel national des coûts en MCO qui est le NCC l'échelle nationale des coûts en méthodologie commune publique et privée c'est une enquête menée tous les ans sur les établissements volontaires avec un gros travail de comptabilité analytique pour chaque séjour individuellement on cherche à lui rattacher un coût imputable en répartissant ses coûts directs par exemple les médicaments les repas etc et des coûts indirects comme par exemple la répartition des coûts de maintenance en électrique en électricité en frais généraux etc donc c'est un travail qui est très complexe et lorsqu'on agrège ces coûts c'est d'ailleurs lorsqu'on calcule la moyenne du coût cette fois-ci pour tous les séjours qui étaient dans le même groupe de malades et dans les 50 et quelques établissements de test on arrive ici à un coût moyen de prise en charge avec sa variation statistique l'écart type les tarifs aujourd'hui issus les tarifs proposés par le ministère de la santé sont essentiellement issus de l'analyse de ces coûts alors comme les choses ne sont pas exprimées pareilles par exemple on n'a pas les bandes hautes et bandes basses dans le dans le NCC on ne peut pas comparer directement les prix mais en tout cas il y a clairement une adéquation entre les coûts et les tarifs il existe d'autres systèmes d'évaluation des coûts comme les indices de coût relatifs de la CCM mais il faut bien voir que les saisies CR n'ont aucun impact sur le calcul des recettes d'un établissement ces ICR de la CCM simplement pour les présenter pour les personnes qui souhaitent faire des analyses médico-économiques l'ICR est une clé de répartition qui permet d'affecter à chaque séjour hospitalier son quota des coûts des unités médico-techniques liées aux actes CCAM les unités médico-techniques concernées sont les blocs opératoires et plateaux techniques l'anesthésie la réanimation et la tomocytopathologie les ICR expliquent jusqu'à 25% du coût des séjours chirurgicaux mais évidemment beaucoup moins sur les séjours médicaux il existe deux versions téléchargeables mais ce système encore une fois ne participe pas du tout au financement des établissements donc c'est vraiment purement indicatif alors pour mieux comprendre l'effet conjoint de la durée et des CMA puisque les choses sont beaucoup plus liées qu'elles n'en ont l'air nous allons prendre un exemple concret soit un patient qui vient pour une appendicite aiguë non compliquée c'est le code K35.9 en SIM10 ce code est un diagnostic d'entrée dans la CND6 qui est la CND digestive on réalise chez ce patient une appendicectomie par voie iliaque HHFA001 qui se situe sur la liste A047 ce patient a 20 ans et ne décède pas comme nous avons vu précédemment que l'âge et le décès étaient des conditions d'affectation dans les GHM le fait de mettre ces deux conditions standards ici va simplifier l'arbre de décision et nous allons tester toutes les durées avec les tarifs 2015 secteur public et privé non lucratif dans 4 cas de figure admettons que ce patient a eu par le passé un accident de moto première situation il n'y a pas de séquelles notables deuxième situation il a une CMA de niveau 2 la paraplégie spastique autrement dit ses jambes sont paralysées mais comme elles sont rigides il peut marcher debout G82.1 testons également avec une CMA de niveau 3 la paraplégie flasque donc ses jambes sont paralysées mais il ne peut plus les muscles sont atrophiés donc c'est quelqu'un qui est au fauteuil et une CMA de niveau 4 la tétraplégie flasque G82.3 c'est évidemment un état gravissime où aucun des membres n'est mobilisable on est entré dans la CMD6 parce que le diagnostic principal c'est figuré tout à fait en haut à gauche le diagnostic principal appartient à la liste d'entrée dans la CMD6 l'apendicite est un diagnostic digestif l'algorithme on pose une question qui est figurée par le A y a-t-il un acte opératoire de la CMD6 ici la réponse est oui HHFA 0.01 fait partie de cette liste qui n'est pas affichée ici la question suivante c'est la troisième bulle y a-t-il une résection rectale les actes sont visibles sur la liste A042 la réponse est non donc on part vers le bas y a-t-il une intervention majeure sur le colon ou l'intestin grêle la réponse est non on part vers le bas y a-t-il une intervention sur l'osophage l'estomal du onénum la réponse est non on part donc vers le bas y a-t-il une intervention mineure sur le colon ou l'intestin grêle A046 on peut essayer tiens la panésectomie c'est une intervention mineure on regarde simplement la liste A046 il se trouve que la panésectomie n'en fait pas partie donc la réponse est non on descend y a-t-il certains soins d'ostomie non on descend y a-t-il une panésectomie liste A047 la réponse est oui HHFA001 fait partie de cette liste donc maintenant on part vers la droite et non plus vers le bas y a-t-il une panésectomie avec une panésectie pardon avec complications liste D094 non donc on repart en bas et on arrive dans 06 C09 qui est une racine de GHM alors on a vu précédemment quelles étaient les conditions pour accéder au niveau 1, 2, 3, 4 sachant qu'il a 20 ans et qu'il ne décède pas ici les conditions d'accès sont plus simples ce patient accédera au niveau 4 s'il reste 5 nuits ou plus et s'il a une CMA de niveau 4 comme par exemple ici la tétraplégie flasque sinon il accédera au niveau 3 s'il reste 4 nuits ou plus et s'il a une CMA de niveau 3 c'est-à-dire ici la paraplégie flasque sinon il accédera au niveau 2 s'il reste 3 nuits ou plus et s'il a une CMA de niveau 2 comme ici la paraplégie spastique et sinon dans tous les autres cas soit parce que c'est jour votre cours soit parce qu'il n'a aucun diagnostic associé significatif éligible au CMA il arrivera dans le niveau 1 alors voyons maintenant ce que cela donne en termes de tarifs imaginons premièrement le patient qui n'a pas de CMA donc c'est la première ligne du tableau 06 totale en euros en fonction de la durée du séjour on voit tout d'abord que si le patient reste entre 0 et 9 jours le tarif s'applique de plein droit donc on a droit à 1930 euros vous voyez que dans le tableau ici il n'y a pas de borne basse et bien c'est parce que tout simplement pour cette racine là en 2015 il n'y a plus de borne basse si le patient reste plus que la borne haute c'est à dire plus de 9 jours pour chaque jour supplémentaire on a droit à un tarif EXH de 180 euros 78 centimes en revanche il n'y a pas de pénalité si le patient reste moins que la borne basse puisqu'il n'y a pas de borne basse donc voici pour le cas du patient sans CMA nous allons voir maintenant le cas du patient avec le niveau de CMA le plus élevé si le patient a cette fois-ci la tétraplégie flasque donc la CMA de niveau 4 en lisant le tableau on se dirait tiens s'il reste moins de 49 jours il a droit au tarif de base qui est de 10 086 euros on va voir que ça n'est pas vrai pour les séjours courts parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air néanmoins pour des durées standards jusqu'à 49 jours effectivement on a le tarif complet le tarif à 10 086 euros lorsque le patient reste plus de 49 jours pour chaque journée supplémentaire on a 382 euros comme figuré ici sur la droite alors lorsqu'on voit le tableau on se dit bon ben on a on a les 10 000 euros de 0 à 49 jours et bien non puisque comme nous l'avons vu précédemment lorsque le séjour n'est pas suffisamment long on n'a pas le droit d'accéder au niveau 4 donc lorsque le séjour dure moins de 5 nuits on n'a pas le droit au niveau 4 on repasse donc au GHM de niveau 3 et donc on remonte d'une ligne dans le tableau ci-dessus on se retrouve ici entre 0 et 27 jours lorsque le séjour dure moins de 4 nuits on n'a pas non plus droit au niveau 3 et on se retrouve cette fois-ci sur la deuxième ligne du tableau dans le GHM de niveau 2 de la même manière lorsque le séjour dure moins de 3 nuits le niveau 2 est exclu et le séjour se retrouve rétrogradé au niveau 1 et donc dans ce cas-là alors qu'on avait une situation unique d'un patient avec une CMA de niveau 4 vous voyez donc que finalement on a coloré les choses on peut accéder dans un des 4 GHM donc en vert le GHM de niveau 1 en orange clair le GHM de niveau 2 en rouge clair le GHM de niveau 3 et en rouge foncé le GHM de niveau 4 et donc pour un seul codage en fonction de la durée en réalité on peut se retrouver dans 4 GHM différents Lorsqu'on superpose les 4 courbes en fait plus exactement les 4 situations de CMA niveau 1, 2, 3, 4 on obtient donc le graphique suivant qui représente le tarif total en fonction de la durée de gauche à droite et en fonction du niveau de sévérité du patient puisque un patient au niveau 1 suivra la courbe verte un patient au niveau de la courbe orange clair niveau 3 la courbe rouge clair et niveau 4 la courbe rouge foncé alors quand on voit cela on peut observer plusieurs choses tout d'abord contrairement à ce qu'on pourrait penser encore une fois la plupart des patients se retrouvent sur les plateaux les plateaux 1, 2, 3, 4 on voit bien évidemment que au niveau 4 le tarif est extrêmement plus élevé qu'en l'occurrence plus de 5 fois plus élevé que au niveau 1 alors on voit aussi que sur la gauche du graphique en fait toutes les courbes convergent comme on l'a vu pour accéder au niveau rouge foncé il faut passer par le vert, le orange et le rouge clair donc il y a une convergence sur les séjours courts autrement dit la CMA n'a pas d'effet pour des séjours courts et on voit également une convergence sur les durées extrêmement élevées les tarifs sont quasiment les mêmes pour une durée très élevée et ce quel que soit le niveau de sévérité du patient la logique est que finalement un séjour qui reste très un séjour qui est très long c'est sûrement qu'il y a une bonne raison même si l'algorithme n'a pas été capable de le détecter et par contre les CMA ont un effet différenciant extrêmement fort pour des durées standards ce qui est le cas de la plupart des patients encore une fois alors toutes ces courbes là si vous voulez les retrouver elles sont toutes sur ghs.cfimis.com elles ont été faites de façon systématique pour toutes les racines de GHM qui existent en France secteur public et privé et pour au moins trois campagnes tarifaires différentes quand on voit ça on pourrait se poser la question d'un point de vue très cynique quelle est la durée qu'on a intérêt de garder telle ou telle patient est-ce qu'on a intérêt à garder les gens très 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 longtemps pour avoir les recettes les plus élevées peut-être pas parce que il s'agit de recettes très élevées mais pour des durées très longues donc des recettes journalières faibles est-ce qu'on intéresse que les patients soient sur le plateau ? intuitivement on aurait tendance à dire qu'il vaut mieux être sur la gauche de chaque plateau pour avoir les recettes maximales pour une durée minimale et on aurait tendance à croire et ce que croient beaucoup de gens c'est qu'il faut à tout prix éviter la zone gauche du graphique les durées courtes parce que les recettes sont beaucoup plus faibles et bien cette croyance est une erreur que beaucoup de gens font et pour s'en convaincre il faut tracer le graphique suivant ici nous avons repris les recettes totales en fonction de la durée mais nous les avons divisées par la durée et donc ce graphique représente les recettes journalières en fonction de la durée de séjour et vous voyez que ces recettes journalières sont extrêmement élevées pour des séjours courts à chaque fois les pics que vous voyez correspondent au bord gauche du plateau dans le graphique précédent néanmoins ce qu'il y a encore à gauche de ces pics reste un tarif journalier très raisonnable au plus bas ici pour 3 jours en niveau 1 on redescend à 600 et quelques euros c'est quand même pas si mal mais en dehors de ce jour très précis on est sur des valeurs supérieures à 1000 euros par jour donc en fait croire qu'il faut forcément être sur le bord gauche du plateau c'est une erreur il peut être intéressant d'être sur des durées encore plus courtes en particulier depuis la suppression de ces bornes basses qui pénalisaient le chirurgie ambulatoire on a des tarifs très intéressants sur les séjours courts alors on voit ici que sur ce qui était autrefois les plateaux on voit ici une décroissance et finalement les EXH qui semblaient monter comme ça vers l'infini ça n'est qu'une manière de borner la chute du tarif journalier ces bornes basses ne servent que à garantir un minimum journalier aux alentours de 200 euros donc ces courbes là de tarifs journaliers en fonction de la durée sont aussi disponibles sur ghs.cfimis.com donc ici vous avez la même simplement avec un zoom qui montre le détail sur des durées très courtes donc grosso modo les durées très courtes restent quand même intéressantes alors il faut noter qu'en pratique c'est encore plus intéressant que ça puisque on compte des journées entières et si sur un lit le patient part le matin et qu'un autre arrive l'après-midi et bien en fait il y a deux patients pour un seul lit et donc si un hôpital est capable de remplir ces livides il a tout intérêt à faire des séjours très courts si en revanche il n'est pas capable de remplir ces livides parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes de soins à ce moment là il a peut-être intérêt à garder les patients un peu plus longtemps comment les choses se passent-elles maintenant dans le secteur ex-OQN c'est-à-dire le secteur privé lucratif anciennement sous objectif quantifié national la mécanique est similaire mais les tarifs sont nettement plus faibles vous avez ici un comparatif dans cet allo des tarifs publics à gauche privés à droite attention je vais les lire mais il ne faut pas les comparer directement il manque quelque chose à droite donc par exemple niveau 1 on est à 1930 euros en public et 981 euros en privé niveau 4 on est à 10 086 euros dans le public et 4 294 euros dans le privé alors dans le privé cela dit il y a d'autres recettes qui sont payées par l'assurance maladie il y a les honoraires des praticiens parce que autant dans le public les praticiens sont des salariés et donc leur salaire est couvert par le tarif T2-1 autant dans le privé les praticiens sont des libéraux et ils facturent eux-mêmes leurs actes à l'assurance maladie en plus du tarif T2-1 et pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver pour un séjour d'apendicectomie non compliqué de niveau 1 il faut ajouter l'acte du chirurgien à 177 euros l'acte de l'anesthésiste à 78 euros remarquez que il faut arrêter de fantasmer ces tarifs sont faibles surtout que ces praticiens il ne s'agit pas de salaire il s'agit bien de recettes sur lesquelles il faut payer les charges patronales et salarielles mais en plus ces praticiens doivent eux-mêmes payer la location du bloc opératoire l'amortissement du matériel et les salaires de leurs infirmiers de bloc infirmiers anesthésistes secrétaires etc donc ces tarifs ne sont pas du tout des tarifs extravagants il faut ajouter 20 euros pour le radiologue pour la radio de l'abdomen ça inclut l'interprétation mais ça inclut également les salaires du manipulateur radio l'amortissement du matériel etc il est consommable 33 euros pour l'examen d'anatomo-cytopathologie GZPQ 188 donc vous voyez que ces tarifs vont augmenter les 980 euros ils vont néanmoins les augmenter de façon très modeste les différentes études montrent que avant la convergence tarifaire il y avait un écart de 40% entre les coûts payés par l'assurance maladie secteur privé et les coûts payés par l'assurance maladie secteur public pour le même GHM les GHM se terminant par les lettres B, C et D ressemblent de près au GHM de CMA 2, 3 et 4 alors si on regarde ici la première ramification il s'agit de la racine 15M05 et dans l'arbre de groupage on voit apparaître ici 4 issues possibles D, C, B et A dans l'ordre du schéma la différence avec les CMA 2, 3, 4 et 1 c'est que dans les CMA il s'agissait de complications et morbidités associées tout à fait génériques en dehors de quelques exclusions avec le diagnostic principal une drépanocytose par exemple restait une complication qu'il s'agisse d'une prothèse totale de hanche d'une apanésiectomie ou d'une infarctus du myocarde la différence ici c'est que ces CMA BCD sont des listes de complications spécifiques de la pathologie qui est traitée et si vous regardez le schéma ici par exemple les problèmes majeurs des groupes chirurgicaux et des groupes médicaux 1 à 2 correspondent à une liste de complications qui s'appliquent pour 15M05 mais qui ne s'appliquerait pas pour d'autres racines finalement l'effet des GHM BCD est un effet moins générique que celui des CMA il n'est pas transposable d'une racine à l'autre mais il suit globalement le même principe alors si l'on regarde l'exemple ici de la racine 15M05 nouveau dé de 3300 grammes et âge stationnel 40 semaines d'aménorée et assimilée et bien on retrouve ici lorsqu'on représente le tarif en ordonnée en fonction de la durée en abscisse et du niveau ABC ou D en couleur de courbe on retrouve ici des courbes qui sont très similaires à ce que l'on avait pour les GHM avec CMA alors ici voilà ce que ça donne en représentant le tarif total divisé par le nombre de jours et en zoomant ici on retrouve sensiblement la même chose que pour les CMA alors on récapitule donc pour passer du groupage au tarif on a vu certains éléments du coût mais il y aura d'autres éléments de tarif donc dans le fichier de RSA si l'on veut calculer les recettes totales d'un établissement on prend bien sûr le tarif des GHS en additionnant les suppléments extrêmes hauts et en supprimant en retirant les forfaits ou tarifs extrêmes bas mais il y a également certains suppléments journaliers qui seront ajoutés en fonction du nombre de jours passés dans certaines unités médicales comme par exemple réanimation soins intensifs surveillance continue il y a également certains actes supplémentaires qui sont payés en plus du séjour et ce quel que soit leur nombre c'est bien le seul cas où on peut parler de tarification à l'acte en hospitalisation le reste du temps c'est à l'activité donc ce sont des actes en fait qui sont liés à un état chronique du patient les séances de dialyse et les séances de radiothérapie l'objectif de ce dispositif est de ne pas pousser les établissements à refuser d'hospitaliser des patients qui sont insuffisants rénaux ou qui sont actuellement en cure de radiothérapie pour un cancer tout simplement donc on va payer chaque acte en plus comme si le patient était venu de chez lui juste pour faire l'acte formellement on facture des GHS supplémentaires mais en fait c'est comme si ça s'était passé en ambulatoire à côté il y a certains éléments également qui sont payés en plus du séjour ils sont répertoriés dans les RSF les résumés standardisés de facturation ou dans les fiches COMP pour les acteurs publics modèles transitoires il s'agit des molécules onéreuses qui sont codées en UCD unité commune de dispensation il faut bien comprendre que la grande majorité des médicaments ne sont pas remboursés en plus ils sont forfaitairement inclus dans le tarif T2A mais il y a certains médicaments très chers qui sont payés en plus il y a de la même manière certains dispositifs médicaux implantables il y a d'autres suppléments sur lesquels je passe voyons le cas particulier des suppléments journaliers de réanimation tout cela est décrit dans l'arrêté prestation qui est publié chaque année début mars pour avoir droit à ce supplément de réanimation il faut tout d'abord que le rhume soit effectué dans une unité médicale qui a l'autorisation de réanimation c'est quelque chose de rare et une deuxième condition qui est que soit il y ait un acte marqueur de la liste 1 par exemple ABQP001 surveillance continue de la pression intracrânienne par 24 heures soit trois itérations d'un acte marqueur de la liste L2 à 7 il n'y en a qu'un d'ailleurs c'est GLLD015 ventilation mécanique intra-trachéale avec pression expiratoire positive inférieure à 6 et fraction d'oxygène inférieure à 60% par 24 heures et enfin une troisième condition qui est que soit l'IGS2 l'indice de gravité simplifiée niveau 2 est supérieur au égal à 15 soit l'âge est inférieur à 18 ans et donc si toutes ces conditions sont remplies on a droit à un supplément de réanimation pour chaque journée passée dans l'unité si jamais ces conditions ne sont pas remplies et qu'on est quand même dans une unité de réanimation on a droit au supplément STF soins intensifs pour chaque journée du rhume il existe de la même manière des critères médicaux pour accéder au supplément journalier de surveillance continue il faut que le rhume soit effectué dans une unité médicale avec autorisation de surveillance continue et soit que le patient sorte d'une unité médicale autorisée réanimation réanimation psychiatrique ou réanimation néonatale avec supplément soit qu'il y ait un âge inférieur à 18 ans et un acte marqueur de la liste L3A8 soit qu'il y ait un âge supérieur au égal à 18 ans et un IGS2 sans l'âge supérieur au égal L2A7 et un diagnostic marqueur de la liste L1A8 soit qu'il y ait un IGS2 sans âge supérieur au égal à 15 soit qu'il y ait un acte marqueur L2A8 dans ce rhume ou dans le rhume précédent Pour le niveau intermédiaire qui est celui de soins intensifs il n'y a pas de conditions particulières la simple présence dans l'unité suffit à avoir le supplément Pour donner ici un aperçu de ces trois niveaux réanimation soins intensifs sur un scontinue sachant qu'il n'y a pas que ça il y a aussi la réanimation pédiatrique les soins intensifs la réanimation est définie dans le code de santé publique comme la défaillance effective de plusieurs appareils tandis que les soins intensifs c'est la défaillance potentielle de plusieurs appareils ou la défaillance effective d'un seul appareil comme par exemple l'appareil circulatoire cardio-circulatoire la surveillance continue c'est la défaillance potentielle d'un appareil le risque par exemple de suffisance respiratoire aiguë ou le besoin effectif de surveillance et donc vous avez ici les tarifs 2015 avec à gauche le supplément public et à droite le supplément privé et pour une fois la différence entre les deux n'est pas énorme elle est de l'ordre de 20% seulement si je puis dire ce qui est quand même beaucoup mais c'est moins que ce qu'on peut voir sur les autres tarifs vous voyez par exemple que pour le supplément de réanimation pédiatrique c'est 911 euros dans le public et 743 euros dans le privé et pour le plus faible de ces suppléments qui est le supplément NN1 néonatalogie on est à 303 euros dans le public par jour et 250 euros par jour dans le privé qu'est-ce maintenant que la convergence tarifaire en cours séjour MCO il existe en fait derrière ce terme trois convergences les gens parlent de la troisième mais il y en a trois premièrement une convergence intrapublike autrefois du temps de la dotation globale de fonctionnement de fait des hôpitaux avaient des dotations très différentes à activités égales et on a calculé que certains établissements étaient surdotés à 20% comme la PHP et d'autres étaient sous-dotés à moins 20% comme par exemple le CHU de Poitiers à l'époque et donc lorsqu'on a mis en place la tarification de l'activité on a également mis en place un coefficient progressif de transition de façon à lisser à atteindre à converger progressivement vers ce tarif cible sans trop pénaliser les établissements qui étaient surdotés c'est à dire qu'ils touchaient trop d'argent par rapport à ce qu'ils faisaient en plus de ce coefficient progressif de transition le fait que la T2A fût instaurée de façon progressive a mécaniquement entraîné une convergence progressive aujourd'hui finalement cette convergence n'est pas à 100% puisque de fait le ticket modérateur est calculé sur le tarif journalier de prestation et ce tarif journalier de prestation il dépend d'un montant qui a été négocié pour chaque établissement et il dépend en plus des durées de séjour donc les établissements qui font des séjours trop longs et qui en plus ont négocié un tarif très élevé ce qui s'est fait ce qui a été très toléré dans la mesure où c'était la charge des mutuelles et pas de la sécurité sociale ces établissements là en fait ils ont de fait des tarifs qui sont supérieurs à ceux de la T2A en quelque sorte mais donc dans les années qui viennent notamment avec la FIDES cette année à disparaître et donc on aura une vraie convergence à 1 de la même manière il y a une convergence intra-privé autrefois le secteur privé était financé par des tarifs qui étaient extrêmement hétérogènes qui étaient négociés pour ne pas dire imposés par les ARH avant les ARS et pour chaque séjour il y avait une foultitude de tarifs complètement opaques avec des variations d'un établissement à l'autre d'un facteur 1 à 10 sur un forfait mais dans l'autre sens sur un autre forfait il y avait une variation de 10 à 1 donc il était impossible de savoir quels établissements coûtaient plus ou moins cher et là aussi lorsqu'on a mis en place la tarification et l'activité de façon très brutale au 1er janvier 2015 2005 pardon il y a eu un coefficient de transition progressive mais la convergence dont tout le monde parle c'est la convergence entre public et privé alors vous voyez qu'on ne peut pas comparer directement les tarifs puisque dans le privé les honoraires des praticiens sont payés à part les praticiens sont des micro-entreprises qui participent à la prise en charge du patient conjointement à la clinique qui ne fait elle que de l'hébergement en GHM version 11 les niveaux 1 ont été l'objet d'une certaine convergence cette convergence a été préparée par une individualisation des missions spécifiques du secteur public les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation les MIGAC ont dû être séparées de telle façon qu'on ne puisse plus dire le tarif le tarif du public doit être élevé parce que le public a des missions d'intérêt général donc on paie séparément ces missions ce qui fait qu'après le tarif lui ne couvre plus que le soin stricto sensu alors théoriquement donc ces MIGAC ont été séparés ce qui permet une convergence honnête mais de facto en 2011 seulement 1,2% des MIGAC étaient dévolus au privé et il y a dans le privé certaines activités qui seraient en théorie éligibles au MIGAC et qui ne le sont pas pour des raisons purement arbitraires de la même manière et là par contre c'est plus objectif il y a eu une individualisation des mairies les missions d'enseignement référence recherche et innovation mais pour les mairies par contre les critères d'attribution sont purement objectifs et quantitatifs et donc aujourd'hui on peut dire que le privé a la part de mairie qui lui revient naturellement du fait de ces activités de recherche mais également du fait de ces activités de formation par exemple d'infirmières d'infirmières de bloc etc il y a néanmoins de fortes disparités publiques privées alors les gens disent dans le public on fait des séjours plus lourds et donc on ne peut pas faire converger les tarifs cet argument est totalement faux tout simplement parce que la lourdeur des patients est prise en compte avec les CMA les complications et morbidités associées et comme nous l'avons vu précédemment les CMA sont extrêmement bien rémunérés donc en fait le patient paraplégique cancéreux etc du secteur public donne lieu à des recettes extrêmement plus élevées donc il n'y a pas de problème lié aux inégalités de lourdeur il est vrai que la patientèle du secteur privé est une patientèle généralement qui correspond à des prises en charge assez standards et qui a peu de complications et bien c'est autant de recettes en moins pour le privé en fait ça n'est pas du tout une pénalité pour le public les études entre les financements et les charges publiées par la TIH montrent en outre que les CMA sont survalorisées actuellement par rapport à leur coût réel donc en fait tout ça c'est à l'avantage du secteur public en revanche il y a deux causes de disparité qui effectivement sont difficiles à résorber qui expliquent qu'il faille aujourd'hui conserver des tarifs plus élevés pour le public la première qui est ici la troisième sur la liste c'est la lourdeur sociale il y a des patients dans le secteur public qui d'un point de vue médical ne sont pas plus lourds que les autres ou pas beaucoup plus lourds mais qu'on ne peut pas renvoyer chez eux parce qu'ils ont des conditions de vie particulièrement difficiles et c'est vrai que ces patients qu'on n'arrive pas à placer ou alors parce qu'ils ont des démences liées à l'alcool etc. sans être profondément malades physiquement ils ne sont pas autonomes et on n'arrive pas entre guillemets à les faire sortir il y a aussi et ça c'est un vrai problème des gens qui devraient payer leur ticket monérateur qu'ils ne le paient pas parce que ce sont des clientèles particulières qu'en théorie on aurait tout à fait le droit de refuser en dehors du soin urgent qu'en pratique on accepte et il est vrai aussi qu'on ne fait pas l'effort nécessaire parfois pour s'assurer du recouvrement de ces séjours il faut bien retenir qu'en France contrairement à une croyance populaire les séjours ne sont pas gratuits et ne sont pas du tout à la charge de l'état ils sont à la charge des patients il se trouve que la plupart des patients sont assurés par la sécurité sociale donc la sécurité sociale paie pour eux mais en l'absence d'assurance le patient est censé payer au moins son ticket monérateur il y a enfin et ça c'est un vrai problème de gestion des inégalités de gestion entre public et privé il y a dans le public des grilles de salaire qui font que l'on doit surpayer des catégories de personnel peu productifs et sous-payer et inversement des gens intéressants qui inévitablement finissent par quitter l'établissement il y a des embauches imposées on rappelle que dans la plupart des hôpitaux le maire est le président du conseil d'administration et que l'intérêt du maire n'est pas d'avoir un soin de qualité ou un soin à un prix correct mais simplement d'avoir un bassin d'emploi non qualifié pour les gens dont personne ne veut dans les entreprises privées il y a des marchés publics qui étaient censés diminuer les coûts mais qui en pratique amènent à des systèmes parfois on peut le dire de corruption qui coûte beaucoup plus cher qu'une libre négociation il existe néanmoins une adéquation même si elle n'est pas imposée par la loi une adéquation réelle entre les tarifs proposés par la T2A et les coûts réels évalués par le NCC cette adéquation c'est tout simplement parce que c'est l'observation des coûts qui permet de poser des tarifs même s'il y a certains choix politiques et elle est constatée à postérieure par l'étude adéquation des finances et charges qui est publiée par la TIH cette adéquation n'est cependant pas parfaite et elle est différenciée dans le secteur ex-DGF donc public et privé non lucratif il a été observé que quelle que soit l'activité il y avait un sous-financement des sévérités légères et ambulatoires jusqu'à moins 11% pour le GHM le plus discordant et ceci est lié à la convergence tarifaire on a fait converger les tarifs alors que le public a des coûts de fonctionnement je ne dis pas que ce soit médicalement justifié mais les coûts de fonctionnement restent très élevés inversement les sévérités lourdes sont surfinancées jusqu'à 7% les tarifs pour les CMA qui n'ont pas convergé les CMA234 sont extrêmement élevés par rapport au coût réel de prise en charge ce volume de données adéquations serait néanmoins limité à 3,6% du chiffre d'affaires total pour le secteur ex-OQN la chirurgie ambulatoire est aujourd'hui surfinancée ce qui est une bonne nouvelle parce que ça n'a pas toujours été le cas et ça poussait les cliniques à prendre en non-ambulatoire des choses qui auraient pu rester ambulatoire ce qui est quand même assez stupide mais bon c'est l'état qui imposait cela donc aujourd'hui l'ambulatoire est légèrement surfinancé de 10% ce qui est dans l'intérêt du patient mais les autres modalités de chirurgie sont sous-financées la médecine est lourdement sous-financée et c'est un des facteurs qui explique que la majorité des activités purement médicales soient faites par le secteur public tout simplement parce que le secteur privé n'y trouve pas son compte l'obstétrique est lourdement sous-financé jusqu'à moins 21% selon les GHM et ça a des conséquences très graves c'est qu'en 10 ans de tarification d'activité le privé est passé de 60% à 30% des parts de marché sur l'accouchement ce n'est pas seulement des pertes de parts de marché il s'agit tout simplement de fermeture de maternité ce sont des choses très graves d'autant plus que les maternités privées qui ont été fermées ont obligé les maternités publiques et augmenté leur activité et souvent les maternités publiques ont réembauché le personnel du privé mais en le payant plus en le faisant travailler moins et au final les mêmes accouchements sont faits dans le public pour beaucoup plus cher donc on ne comprend pas qui gagne à ce genre de politique la néonatalogie est à l'équilibre dans le privé et le volume d'un adéquation est plus élevé puisqu'il toucherait 5,6% du chiffre d'affaires total ces déséquilibres sont expliqués par l'historique de construction des tarifs dans le secteur ex-DGF les tarifs en départ ont été construits essentiellement par l'observation des coûts réels mais en fait dans le privé ça ne fait quand même pas longtemps qu'on observe les coûts réels et la construction des tarifs était purement arbitraire et pour des raisons politiques peu favorables à ce secteur rappelons que les présidents des conseils d'administration des hôpitaux publics sont généralement des maires qu'ils soient de gauche ou de droite et lorsque ces maires deviennent ministres comme on l'a observé ils ont tendance à favoriser leurs hôpitaux publics encore une fois qu'ils soient de gauche ou de droite un dernier élément qui explique la variation de ces tarifs c'est la convergence tarifaire sur les GHM de niveau 1 qui s'est vue et qui fait qu'aujourd'hui ces niveaux 1 sont sous-financés dans le public et sur-financés dans le privé puisqu'on a un prix similaire alors que les coûts réels aujourd'hui non pas pour des motifs médicaux mais pour des motifs organisationnels sont beaucoup plus élevés dans le public que dans le privé il y a néanmoins des éléments qui sont valorisés en plus du tarif rattachable à chaque séjour il y a des éléments globaux qui sont déclarés dans les fiches sup des actes hors nomenclature en biologie en anatomocytopathologie certaines activités de génétique il y a l'activité des lactariums le lait collecté distribué cédé consommer il y a les consultations longues ou pluridisciplinaires il y a également des éléments qui sont déclarés pour chaque épisode de soins mais qui ne sont pas stricto sensu dans la T2A il s'agit des alternatives à la dialyse en centre par exemple la dialyse péritonée à la domicile les activités de prélèvement d'organes même si l'intervenant est extérieur c'est l'établissement dans lequel se réalise l'acte qui doit le déclarer et c'est vrai également même si le patient est décédé quand il arrive ce qui est le cas très souvent donc normalement ce n'est pas un séjour d'un point administratif bien néanmoins on crée ici un RSS avec un diagnostic principal Z52 le séjour ne sera pas facturable par contre évidemment on facture le séjour dans lequel on pose l'organe sur le patient vivant les prises en charge de maladies rares les médicaments et dispositifs dont nous allons reparler alors un mot maintenant sur les dispositifs médicaux implantables qui sont sur la liste des produits et prestations et les molécules onereuses qu'on code avec les UCD donc les LPP dispositifs médicaux implantables on ne déclare ici que certaines prothèses et agra donc chaque dispositif a un numéro de LPP mais on déclare dans le PMSI que les LPP qui sont valorisés en plus il y a une liste restrictive ici avec des tarifs de même tous les médicaments pourraient être codés avec un code UCD mais dans le PMSI on ne déclare que certaines molécules il y a les molécules onéreuses qui seront payées en plus il y a certains médicaments qui ne seront pas payés en plus mais qu'on doit déclarer comme les médicaments sous autorisation temporelle d'utilisation ou les trombolytiques tous ces éléments ont été recensés par les échelles nationales de coût et ils sont à déclarer et ils donnent lieu pour certains d'entre eux à un financement en SUS ce financement se fait quasiment au coût réel et donc si on fait une synthèse très très générale des recettes que l'on peut avoir en MCO on a des recettes tout d'abord à gauche T2A liées au séjour directement attachables au séjour comme le tarif du GHS avec ses bornes temporelles les suppléments journaliers réanimation soins intensifs etc les suppléments par actes de dialyse et radiothérapie les dispositifs médico-implantables les molécules onéreuses et les actes de prélèvement d'organes il y a également des suppléments qui ne sont pas rattachables à chaque séjour mais qui sont des majorations globales sur l'assiette des recettes des séjours le coefficient géographique par exemple pour la PHP ou l'outre-mer jusqu'à plus 31% et les mairies les missions d'enseignement recherche référence et innovation ce sont des éléments qui sont liés aux charges d'enseignement de recherche et d'innovation mais qui majorent globalement le montant des soins par exemple une apanisectomie coûte plus cher dans certains établissements parce que au lieu de la faire en 45 minutes on va la faire en une heure et quart parce que dans le même temps on est en train de former du personnel de bloc et donc ça coûte plus cher il y a sur la droite des recettes T2A qui sont liées aux soins externes rattachables au passage comme les lettres clés de consultation les lettres clés de biologie les actes externes en CCM avec les forfaits sécurité environnement hospitalier les forfaits techniques etc. les alternatives à la dialyse en centre et les forfaits ATU liés à chaque passage aux urgences et il y a également des recettes qui ne sont pas directement rattachables à chaque épisode qui sont le forfait annuel FAU forfaits annuel d'accueil des urgences et enfin il y a des recettes qui ne sont pas liées à l'activité de soins classiques qui sont décrites par les MIGAC les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation par exemple le fait d'héberger un centre antipoison par exemple le fait de faire de l'éducation thérapeutique en groupe etc. nous avons vu quels étaient les éléments codés dans le PMSI de court séjour nous allons voir maintenant comment le séjour est exporté et anonymisé tout d'abord il faut noter que certaines informations du RSS peuvent menacer la confidentialité de l'information médicale et donc elles ne peuvent pas être exportées telles quelles elles sont modifiées dans le RSA alors le sexe tout ce qui reste en vert ici est identique le sexe reste tel quel la date de naissance est transformée en âge en jour ou en âge en année selon l'âge de la personne le code postal devient un code géographique qui est un petit peu plus grossier le point à l'entrée reste à l'identique le numéro finesse reste à l'identique le numéro de RSS devient un autre numéro anonyme de RSA et certains numéros internes disparaissent comme le numéro d'IEP les dates précises d'entrée et sortie deviennent simplement durée de séjour année et mois de sortie et là on parle bien du séjour complet les modes d'entrée et de sortie restent à l'identique l'information précise sur l'unité médicale disparaît néanmoins on a une liste d'étapes mais sans le numéro de l'unité médicale mais on garde les numéros d'autorisation les diagnostics des PDR et des AS restent à l'identique alors pour l'anecdote on supprime les deux derniers caractères mais ça n'a aucune importance les diagnostics associés documentaires disparaissent complètement et c'est pour ça que nous disions au début de ce cours qu'il ne fallait pas les proposer au codage c'était une source d'erreur inutile l'IGS2 maintenu les actes également sont maintenus si ce n'est que la date devient exprimée en nombre de jours depuis l'admission le nombre de séances est conservées l'âge gestationnel est conservé la date des dernières règles devient une différence de jours tous les autres éléments ici sont conservés il y a des éléments qui sont ajoutés il y a le groupage avec sa version le GHM le code retour des informations sur le tarif le GHS les EXV le XH les suppléments dialyse les suppléments FRS question hyperveur prélèvement dragane etc nous allons voir maintenant comment les séjours sont actuellement émis sur la plateforme IPMSI dans le secteur privé lucratif ce modèle constitue également le modèle cible pour les autres secteurs d'hospitalisation c'est pour ça que nous le présentons en premier alors sur la gauche le système d'information médicale émet un fichier de RSS résumé standardisé de sortie le système administratif lui émet un RSF qui est une facture qui inclut une vérification de l'existence du séjour une description des droits du patient et la liste de tous les éléments facturables à savoir le séjour lui-même donc le GHS mais également tous les actes des praticiens et autres éléments l'ensemble ici de la facture est agrafé d'où le nom de logiciel d'agrafe et anonymisé et on retrouve en sortie le RSFA qui est la version anonyme du RSF le fichier anneau qui reprend certains éléments de facturation du séjour qu'il y avait déjà dans la ligne A du RSF donc ça n'est qu'une redite pour des questions de format et le RSA qui est la version anonyme du RSS A noter que dans le secteur privé lucratif actuellement les séjours l'activité externe n'est pas déclarée dans le PMSI mais elle est facturée avec des feuilles de soie Lorsque ce modèle deviendra le modèle du public il y aura en plus l'activité externe dedans Côté actuellement ex-DGF c'est-à-dire le public et le privé dans le lucratif le schéma de fichiers est beaucoup plus complexe tout simplement parce que pour des raisons historiques ces établissements au départ avant 2008 n'étaient pas capables de joindre l'information administrative et l'information médicale et donc on a imaginé des cursus de fichiers séparés et les fichiers petit à petit se sont ajoutés et se sont complétés et maintenant on a un peu une usine à gaz mais ce modèle devrait disparaître avec la FIDES au profit du modèle précédent Le système d'information médicale est mêlé RSS et également le fichier fiches-comp qui décrit des éléments décrits par séjour mais qui ne sont pas dans le fichier RSS Le système administratif est mêlé le fichier OSP PMSI qui permet simplement de vérifier l'existence du séjour dans le système d'information administratif ça paraît évident mais quand on a mis ça en place on s'est rendu compte que l'assurance maladie payait des séjours deux ou trois fois ou carrément même des séjours qui n'avaient jamais existé donc cette modalité de contrôle qui existe depuis 2007 ou 2008 est très importante Le système d'information administratif met également le fichier VDOSP qui décrit les droits d'assuré social du patient Oui un séjour doit être payé par un patient ou par son assurance pas par l'état Donc si on ne connait pas ses droits d'assuré on ne peut pas se faire payer par la sécurité sociale c'est normal Ce fichier VDOSP est anonymisé par le fichier magique il devient un OSP et le fichier magique utilise la fois la fonction d'occultation des identifiants nominatifs L'ensemble de ces 4 fichiers sont mis en cohérence fusionnés et anonymisés par GENRSA générateur de RSA et ça fait générer ça c'est très drôle Et donc ce fichier génère un fichier de RSA qui est l'équivalent anonyme du RSS FISHCOMPA qui est l'équivalent anonyme de FISHCOMP et ANO qui est l'équivalent anonyme et un peu modifié de ANOOSP L'ensemble de ces fichiers sont émis sur la plateforme e-PMSI par le logiciel ou le module plutôt e-POP électronique panoplie d'outils pour le PMSI ça fait e-PROP la danse c'est également extrêmement drôle Pour ce qui est de l'activité externe elle est décrite avec les RSF ACE qui ressemblent étrangement aux RSF du secteur privé qui sont donc des factures électroniques qui sont anonymisées par préface et ça devient des RAPAEL les résumés d'activité et de facturation des actes externes liés ou quelque chose comme cela et l'ensemble est également émis sur la plateforme e-PMSI Le fichier Fichesup contient des résidus qui sont déclarés globalement et qui seront également valorisés Nous allons maintenant voir le PMSI et la tarification d'activité en soins externes anciennement sous dotation globale Ce chapitre ne concerne pas du tout le secteur privé anciennement sous objectif quantifié national nous avons souhaité séparer les soins externes mais de façon plus formelle les soins externes sont rattachés en réalité au court séjour ou au moyen séjour de la même manière on ne peut pas parler stricto sensu de tarification d'activité en soins externes mais nous avons néanmoins adopté le même schéma que pour les autres secteurs que nous avons présentés qui sont des secteurs d'hospitalisation Alors en préalable à ce chapitre vous devez avoir vu la présentation générale des cinq champs qui est le premier chapitre de ce cours les nomenclatures terminologie et outils de codage deuxième chapitre et par la suite vous pourrez voir la partie concernant la facturation hospitalière la qualité de la formation et enfin les références et sigles Nous suivrons le fil conducteur suivant tout d'abord nous détaillerons l'information qui est recueillie dans le cadre du PMSI avec l'identification et le mouvement du patient les actes médicaux en CCM et NGAP des actes non médicaux en NGAP des consommables et les droits sociaux du patient Ensuite nous verrons qu'il n'y a pas de groupage mais une simple addition des actes pour aboutir à un prix total et nous parlerons enfin de l'export et de l'anonymisation Voyons tout d'abord la partie mouvement Le volet mouvement des soins externes peut être résumé par cette phrase l'UEF code les RSFACE Les RSFACE sont les résumés standardisés de facturation des actes et consultations externes Ce recueil a lieu en court séjour et en moyen séjour aux soins externes donc rattachés au court séjour et en moyen séjour depuis 2012 et ce recueil a lieu essentiellement dans le secteur public nous allons le détailler Alors parlons d'abord du secteur ex-DGF donc public et privé non lucratif L'information est codée par les unités fonctionnelles et non les unités médicales car l'unité médicale se définit par l'hébergement du patient or par définition en soins externes il n'y a pas d'hébergement Mais de toute façon hormis le fait que le codage a lieu et qu'on code les actes faits au patient il n'y a pas de mouvement complexe Le patient entre dans une seule UF puis quitte cette UF pour retourner formellement à domicile Il n'y a pas formellement de mutation Si le patient vient d'un autre établissement pour cette consultation et retourne dans l'autre établissement officiellement on présente ça comme étant un aller et retour du domicile Et si le patient passe d'une UF à une autre formellement l'activité sera enregistrée dans une seule UF il n'y a pas de formalisation de la mutation Et donc on se contente de coder les consultations et les actes qui sont faits à ce patient pendant cet épisode externe Pour ce qui est du secteur ex-OQN privé lucratif Il n'y a pas de codage dans le PMSI sauf pour les quelques établissements qui ont des médecins salariés Les RSF qui ressemblent énormément aux RSF SE sont utilisés pour facturer des séjours mais les consultations et actes externes sont facturés à l'aide de feuilles de soins Il n'y a pas de codage dans le PMSI Pour l'anecdote néanmoins Lorsqu'il y a un passage par les urgences On se sert des RSF pour déclarer les forfaits ATU Mais on ne déclare pas les autres éléments de ce passage En psychiatrie rappelons qu'il n'y a jamais de RSF car l'activité ambulatoire est mélangée à l'activité d'hospitalisation Pour ce qui est des médecins salariés essentiellement le secteur public et privé non lucratif mais pas que Cette activité ambulatoire est déclarée dans les RAA les résumés d'activité ambulatoire Pour ce qui est des médecins numéraux qu'on trouve essentiellement dans le secteur privé et lucratif il y a une facturation par feuille de soins mais dans les deux cas il n'y a jamais d'activité externe comme on l'entend dans ce chapitre Nous avons vu la partie mouvement voyons maintenant le contenu du recueil d'informations et vous allez voir que ce contenu est extrêmement simple Dans le RSF ACE il y a plusieurs lignes Il y a tout d'abord des lignes A une ligne intitulée A par épisode On verra plus tard ce que veut dire cette lettre A et comment elle se formalise Donc une ligne d'information qui décrit le numéro du patient les dates mais pas le lieu et qui décrit également la couverture sociale du patient Et ensuite on trouve plusieurs éléments de facture en nombre variable donc au moins un mais le nombre n'est pas limité Il y a des lignes M qui correspondent au code d'acte en CCM Il y a des lignes B qui correspondent aux prestations hospitalières Il y a des lignes à C qui correspondent aux prestations ambulatoires aux honoraires qui correspondent aux lettres clés de la NGAP résiduelle et au code de recouvrement des actes médicaux ainsi qu'à différents forfaits Nous allons voir qu'entre les lignes M et les lignes C il y a une part de redondance Il y a des lignes H qui décrivent les molécules onéreuses codées en UCD unité commune de dispensation qui seraient administrées en externe et qui seraient facturables Il y a des lignes P pour les dispositifs médicaux décrits avec la LPP la liste des produits de prestation posées en externe et qui seraient facturables Et il y a enfin des lignes L pour le codage affiné des actes de biologie en NABM la nomenclature des actes de biologie médical Sinon pour des autres actes de biologie qui ne seraient pas codées en NABM il y a toujours les lettres clés B en NJAP qui apparaissent à ce moment là non pas dans les lignes L mais dans les lignes C Le codage des actes médicaux il est intéressant d'y revenir On les code une première fois dans les lignes M et à ce moment là c'est un codage d'informations sans le prix Et on les code ensuite une deuxième fois avec seulement le prix en prestation de type C derrière un code de regroupement Cela permet de différencier une information à laquelle l'assurance maladie peut accéder le code détaillé de la ligne M et le prix de la ligne C de l'information auxquelles les mutuelles peuvent accéder c'est à dire la ligne C avec un code de regroupement et un tarif mais pas la ligne M qui est trop détaillée Il ne faut pas oublier lorsqu'un acte donne systématiquement droit à certains suppléments de recoder ces suppléments avec d'autres forfaits en type C même si la liaison est obligatoire si on oublie de coder il n'y a pas de paiement Alors ensuite on ne renseigne pas l'UF exact dans laquelle se trouve le patient néanmoins on code des autorisations qui sont liées au lieu et à l'activité Ces autorisations sont pour l'instant limitées à 10 par exemple 01 les centres de mémoire de ressources et de recherche 02 centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage etc. Ce codage n'a pour l'instant pas d'impact sur la valorisation Certains éléments sont codés et valorisés en plus des simples actes CCM et des simples consultations Il y a par exemple les forfaits SE1, SE2, SE3, SE4 sécurité et environnement hospitalier Ces forfaits sont facturables en plus de l'acte à chaque réalisation de certains actes CCM en soins externes Il faut les coder en plus Et donc si un patient cumule plusieurs actes éligibles à ces forfaits il est possible également dans une certaine mesure de cumuler ces forfaits Ces forfaits en 2015 s'étendaient de 20,23 à 75,89 euros et pour l'ensemble de ces forfaits pour une fois les tarifs privés même s'ils sont toujours inférieurs aux tarifs publics sont assez proches Il y a également le forfait ATU qui couvre l'accueil et le traitement des urgences Ce forfaits est facturable à chaque prise en charge externe réalisée aux urgences qu'il s'agisse d'une consultation médicale avec ou sans acte ou même s'il s'agit d'un acte médical CCM sans consultation Par exemple un acte peut être fait sans consultation lorsque c'est le même médecin qui fait l'acte et la consultation il n'a pas le droit de coder la consultation Ce forfait ATU doit être codé même pour les non assurés sociaux Alors comme normalement il n'est à la charge que de l'assurance maladie si quelqu'un n'est pas assuré social cette personne n'a pas à payer l'ATU Donc ce n'est pas la personne qui le porte et donc on va facturer ce forfait ATU avec un montant de 0€ Néanmoins il faut quand même le recueillir même avec ce montant de 0€ car ce forfait ATU participera au montant du FAU le forfait annuel pour l'activité médecine d'urgence Nous allons expliquer comment ce forfait se calcule juste après Donc le forfait ATU ramène systématiquement 25,32€ dans le public en plus de la consultation et en plus des actes liés Mais nous allons voir que le forfait ATU participe surtout au calcul du FAU et que le FAU ramène en moyenne 70€ par passage Et donc on voit là que le passage banal aux urgences en plus de la consultation standard du médecin rapporte 25€ d'ATU plus encore 60€ par passage Et donc une consultation qui se déroulerait avec un simple examen clinique sans examen complémentaire et un diagnostic négatif de rentrer chez vous ça passera tout seul Cette consultation là coûte une centaine d'euros à l'assurance maladie Il y a d'autres forfaits également que nous allons citer ici sans les détailler plus que ça Le forfait petit matériel à 19€ Le forfait d'administration de certains produits à l'APE à 12€ Certains forfaits techniques des forfaits D alternative à la dialyse en centre Le forfait innovation le forfait activité isolée etc. Pour ce qui est des forfaits techniques un mot il s'agit de forfaits qui sont automatiquement associables à un accès CM Mais il faut bien faire attention même si on y a droit systématiquement si on ne les code pas c'est perdu Donc ça vaut le coup d'appliquer des requêtes simples sur l'activité externe pour identifier ces actes éligibles à ces forfaits qui néanmoins auraient été codés sans le forfait supplémentaire Parlons maintenant d'un groupage Ce groupage n'existe pas On fait une simple addition des prestations pour aboutir à un prix total Pas de groupage donc On se contente d'énoncer une facture dont chaque élément est valorisable Il n'y a pas de groupe homogène de consultation Chaque consultation reste donc plus ou moins unique du fait de la combinaison des différents éléments Pour obtenir une valeur on se contente d'additionner les actes mais il y a des règles précises de dégressivité ou de non-cumul sur lesquelles nous ne nous attendons pas ici Un exemple simple Si un médecin fait une consultation et que le même médecin fait un plâtre de la cheville il ne facturera pas la consultation Néanmoins si la consultation et l'acte sont faits par deux médecins différents ce qui est disons-le quasiment invérifiable dans le secteur public et bien on aura le droit de facturer deux éléments Je reviens dessus une dernière fois le supplément ATU on doit le facturer même lorsqu'il est à 0€ pour les patients qui ne sont pas assurés par la sécurité sociale car il participe au calcul du forfait annuel d'urgence Ce forfait annuel d'urgence normalement c'est un forfait qui augmente par palier Il n'est pas en théorie lié à l'activité car justement il vise à financer le fait que cela coûte cher de maintenir une structure d'urgence en particulier quand il n'y a pas de soins et la philosophie initiale du forfait était de financer justement la disponibilité d'une structure en l'absence de soins facturables C'est ça qui coûte cher et c'est ça qui différencie les urgences de simples consultations Néanmoins évidemment ils se sont dit c'est normal qu'un gros service d'urgence touche plus d'argent qu'un petit service d'urgence Alors comment différencier un gros service d'un petit service c'est là tout le paradoxe justement avec son activité Et donc on était censé financer une structure pour son inactivité et finalement on finance une deuxième fois l'activité Nous le montrons ici avec ce petit graphique Alors que normalement le FAU évolue par palier en marge d'escalier en fonction d'activité sans être proportionnel En réalité quand on divise le forfait annuel par le nombre de passages en testant toutes les possibilités on voit que finalement le FAU est un tarif individuel déguisé qui est toujours supérieur à 70 euros par passage Pour les petites urgences les petits services d'urgence en termes de volume ce forfait se retrouve moyennement à un tarif plutôt compris entre 100 et 120 euros et ça descend sans jamais descendre en dessous de 70 euros Donc on peut dire que de manière déguisée le FAU est en réalité un supplément individuel Un mot sur les dispositifs médicaux implantables et l'hémoclionnéreuse Les LPP c'est la liste des produits prestations c'est une terminologie qui permet de décrire tous les dispositifs Certains de ces dispositifs médicaux implantables sont facturables en SUS pas tous Lorsqu'ils sont facturables ils doivent être codés dans les RSF ACE On pourra coder en plus un forfait APE Administration de produits prestations en environnement hospitalier Pour les médicaments qui sont des molécules onéreuses APTU et thrombolytiques ils devront être codés également avec la terminologie UCD les unités communes de dispensation Seules les molécules onéreuses donneront lieu à un remboursement mais les ATU et les thrombolytiques doivent être codés à des fins d'information Donc là aussi ils sont codés dans les RSF ACE dans le secteur public assortis d'un forfait APE Et ces éléments lorsqu'ils sont déclarables et facturables sont financés quasiment au coût réel Nous avons vu l'information qui pouvait être codée le groupage qui n'existe pas le calcul d'un prix total avec des règles de non-cumul que nous n'avons pas détaillées et voyons maintenant l'export de l'information Nous allons voir maintenant comment les RSF ACE les résumés standardisés de facturation des actes et consultations externes seront anonymisés en Raphaël les résumés anonymes de facturation des actes externes liés Ceux-ci ne concernent que le secteur public et le secteur privé non lucratif et non le secteur privé lucratif qui lui émet des feuilles de soins dès lors qu'il y a des médecins libéraux Ce modèle est extrêmement proche du modèle cible de l'hospitalisation et donc il n'y a pas de raison qu'il évolue si ce n'est peut-être les noms des fichiers Le logiciel utilisé s'appelle Préface en MCO ou Préface SSR en moyen séjour Les RSF ACE et donc les Raphaël en ambulatoire secteur public reprennent des éléments rattachables à un épisode de consultation les lettres clés les actes externes CCM les forfaits SE forfaits ATU forfaits APE etc. Mais on les utilise également en hospitalisation en cours séjour pour le cas précis des interventions volontaires de grossesse interruption volontaire de grossesse Pour ce qui est du secteur OQN comme nous l'avons dit il n'y a pas des RSF ACE sauf pour les ATU et évidemment pour les médecins salariés Donc une fois que Préface a anonymisé les RSF ACE et a créé les Raphaël ces Raphaël sont émis par le module IPOP sur la plateforme IPMSI Nous allons maintenant parler de facturations hospitalières en général et ce dans les 5 champs de PMSI évoqués précédemment à savoir le court séjour le moyen séjour l'hospitalisation à domicile la psychiatrie et les soins externes Au préalable vous devez avoir vu la présentation en général de ces 5 champs les nomenclatures et les terminologies utilisées et au moins une des parties listées sauf la psychiatrie puisqu'il n'y a pas de facturation Nous parlerons ensuite dans les chapitres suivants de qualité de l'information et vous trouverez à la fin les références et les sigles Pour positionner tout de suite l'ambition de ce chapitre il ne s'agit pas de vous donner les informations utiles à la facturation réelle donc les informations présentées ici sont vraiment insuffisantes pour des agents du bureau des entrées par exemple mais il s'agit simplement de montrer la facturation hospitalière du point de vue qui peut intéresser un médecin d'YM Alors reparlons tout d'abord du volet droits sociaux qui a été cité à chaque fois dans le PMSI mais qui n'a pas été détaillé Rappelons tout d'abord que le système de santé français en tout cas la couverture des frais liés à la santé correspond à un système de type bismarckien c'est à dire le type de système mis en place en Allemagne par le chancelier Otto von Bismarck Dans ce système contrairement à une croyance populaire les établissements ne sont pas payés par l'État ça n'est pas l'État qui paie les soins ce sont les patients qui paient leurs soins mais la grande majorité des patients sont assurés sociaux ils sont assurés par une compagnie d'assurance privée à but non lucratif et obligatoire qui est la sécurité sociale tant et si bien que le séjour est payé par le patient mais que ce patient est quasiment toujours remboursé par une assurance et même que la plupart du temps cette assurance prend en charge le séjour en tiers payant quel que soit le champ il est donc obligatoire de recueillir la couverture assurantielle du patient de façon à savoir à qui envoyer la facture puisqu'encore une fois ce n'est pas l'État qui paiera pour lui ce recueil d'informations se fait dans la ligne A du RSF le résumé standardisé de facturation ou du RSF ACE le résumé standardisé de facturation des actes et consultations externes pour les 5 secteurs suivants lorsque le praticien est salarié à titre transitoire en hospitalisation secteur ex-DGF c'est-à-dire public et privé dans le lucratif cette information est déclarée dans le fichier VDOSP mais cette information est la même en fait que celle du RSF en bref on renseigne pour chaque patient son numéro de sécurité sociale ou son numéro ANO qui est un numéro anonyme issu du numéro de sécurité sociale notamment son code de grand régime son statut vis-à-vis de la CMU la CMU complémentaire de l'aide médicale d'État son exonération éventuelle du ticket modérateur avec le motif de l'exonération les motifs principaux sont accident de travail et maladie professionnelle affection de longue durée la présence d'un acte chirurgical ou d'un acte en tout cas médical d'une valeur supérieure à 50 lettre clé de l'ancien système un séjour durant plus de 30 jours de 30 jours plus précisément à partir du 31ème jour d'un séjour une consultation de stérilité les consultations pour contamination au VIH les prématurés les nouveaux-nés les régions spéciaux etc. on détaille également la facturation de forfaits à 18 euros pour l'exonération du ticket modérateur ou de 1 euro des tarifs détaillés etc. Dans les 5 champs de PMSI il existe un lien sur la base du numéro d'épisode entre les données du PMSI et l'épisode administratif ce numéro d'épisode s'appelle tantôt l'IEP l'identifiant externe du patient le NAS le numéro administratif de séjour ou l'IS l'identifiant administratif de séjour dans tous les cas il s'agit d'un numéro d'épisode notamment externe les données du PMSI qu'on cherche à relier par ce numéro sont tantôt les RSS en cours séjour les RHS en moyen séjour les RPS en psychiatrie ou les RPSS en hospitalisation à domicile et l'épisode administratif donc il peut s'agir en hospitalisation du RSF dans le privé ou de Vidosp dans le public ou alors en consultation et actes externes le RSF ACE dans le secteur public et enfin l'identité sociale du patient que l'on retrouve dans ces mêmes fichiers cette jointure entre données médicales et administratives a plusieurs conséquences tout d'abord elle permet de contrôler l'existence réelle du séjour un exemple typique c'est lorsque des patients se voyaient créer des pré-admissions pour des hospitalisations programmées et que finalement l'hospitalisation était annulée il était fréquent d'avoir une trace de ce séjour fictif d'un côté mais pas de l'autre lorsqu'on a mis en place en 2008 la suppression du taux de conversion on s'est rendu compte qu'énormément de séjours étaient payés en T2A alors que le séjour n'avait jamais eu lieu voici le modèle actuel de façon assez générale de facturation des épisodes d'hospitalisation et de soins externes il s'agit du modèle actuel en hospitalisation privée et en soins externes publics il s'agit également du modèle cible en hospitalisation publique première étape on calcule la part AMO c'est à dire la part payée par l'assurance maladie obligatoire il s'agit du tarif en tarification à l'activité multiplié par le taux de prise en charge et donc on émet une facture individuelle c'est comme ça qu'on fait dans le privé pas encore dans le public mais c'est comme ça qu'on fera plus tard ensuite on calcule la part dévolue à l'assurance maladie complémentaire AMC en prenant le même tarif T2A multiplié par 1 moins le taux de prise en charge c'est donc le solde et là aussi on doit émettre une facture individuelle il y a donc deux factures pour un épisode et en plus on déclare cette information dans le RSF ou le RSF mais il y a de toute façon à côté de cela une vraie facture dans le secteur public on n'est pas du tout sur ce modèle là actuellement nous faisons face à un modèle transitoire ce modèle est amené à disparaître avec la FIDES la facturation individuelle des établissements de santé la part AMO actuellement est bien calculée comme ceci tarif T2A fois taux de prise en charge mais au lieu d'avoir une facture individuelle actuellement il y a une valorisation cumulative mensuelle que nous allons décrire par la suite pour ce qui est de la part assurance maladie complémentaire elle n'est pas assise actuellement sur la T2A mais sur un tarif journalier de prestation qu'on multiplie tout simplement par le nombre de jours et par un moins l'autoprise en charge et là actuellement par contre on a déjà une facturation individuelle faite auprès des assurances maladie complémentaires les mutuelles ou assurances privées à noter que le tarif journalier de prestation est fixé de façon totalement arbitraire par négociation le terme est un peu excessif d'ailleurs entre l'établissement privé et l'ARS et en fait il n'y a pas de vraie négociation puisque tout le monde s'en fout entre guillemets puisque ce ticket modérateur n'est pas payé par la sécurité sociale mais par les assurances privées et donc les ARS laissent actuellement les établissements augmenter leur tarif journalier de prestation en toute liberté parce que ça leur permet d'amortir leurs difficultés de trésorerie mais comme ce n'est pas à la charge de l'état ni de la science maladie le fait que ça pénalise les mutuelles privées n'a pas beaucoup d'importance en général pour les ARS ces éléments-là de facturation sont ensuite déclarés dans le fichier VDOSP et non dans l'ARSF ou RSFACE mais l'information est exactement la même et d'ailleurs la présentation est très proche ce chaînage on a parlé de la jointure médico-administrative mais un même numéro sert également à chaîner les données entre deux établissements ou alors entre deux champs d'un même établissement ou de deux établissements différents et cela permet même de chaîner les données entre deux séjours successifs du même patient dans le même établissement il existe pour ce faire un numéro unique du patient partout en France c'est le numéro ANO du SNIR NIVA donc ANO comme anonyme et SNIR le système national d'information interrégime de l'assurance maladie pour calculer ce numéro on utilise le numéro de sécurité sociale la date de naissance et le sexe on n'utilise pas le rang de naissance ce qui fait d'ailleurs que des jumeaux de même sexe ont le même numéro ANO ce numéro est supposé unique pour chaque patient mais ce n'est pas vrai d'abord deux jumeaux de même sexe ont le même numéro ANO jusqu'à leur majorité le jour où ils changent le numéro de sécurité sociale mais également il se peut qu'une même personne change de numéro ANO par exemple lorsque cette personne change de régime d'assurance maladie il s'agit des personnes qui deviennent majeures et donc acquièrent leur propre numéro il s'agit également des conjoints qui arrêtent de travailler et prennent donc le numéro de sécurité sociale du conjoint qui travaille ou inversement qui se remettent au travail il s'agit également des gens qui changent de régime par exemple parce qu'ils passent de salariés du secteur privé au statut de militaire ou d'agriculteur au statut de salarié etc. Ce numéro présente plusieurs intérêts pour l'assurance maladie il permet de contrôler et sanctionner deux hospitalisations simultanées du même patient ce qui évidemment est une fraude il permet également de contrôler et sanctionner les navettes entre établissements on pourrait imaginer qu'en court séjour en particulier où le prix d'hospitalisation ne dépend pas de la durée deux établissements aient intérêt à jouer au ping-pong avec un patient il permet également de détecter et sanctionner les fractionnements de séjour ainsi d'ailleurs lorsqu'un patient est hospitalisé en MCO et retourne dans le même hôpital MCO sous 2 à 10 jours le tarif est diminué quelques mots maintenant sur la FIDES il s'agit de la facturation individuelle des établissements de santé on peut le voir sous trois angles différents premièrement il s'agit réellement d'une facture par patient plus exactement généralement deux factures par patient car il y a la sécurité sociale et l'assurance maladie complémentaire donc c'est le processus qu'on connaît actuellement dans le privé qu'on ne connaît pas dans le public alors la conséquence c'est que lorsqu'il y aura un contentieux c'est à dire une modification par exemple de la valeur du séjour il faudra réémettre deux factures un pour chaque caisse une pour chaque caisse la deuxième chose que cela sous-entend c'est une facturation directe à chaque caisse à chaque régime d'assurance maladie actuellement on transmet les informations aux caisses pivot et ce sont les caisses pivot qui de façon globale sont financées par les caisses de la science maladie il y aura désormais une facturation individuelle où sur chaque facture on dit cette facture est adressée à telle caisse la caisse pivot servira d'intermédiaire logistique simplement de point de relais pour ces factures mais la caisse pivot ne paiera plus les factures et le troisième point c'est au fil de l'eau au lieu d'avoir actuellement un envoi cumulatif mensuel on aura des lots bi-hebdomadaires de factures et chaque facture sera éventuellement contestable ou payable une par une mais ces factures seront également émises une fois pour toutes ce qui n'est pas le cas actuellement alors il y a des enjeux très forts pour la facturation des séjours des établissements qui actuellement sont dans le régime transitoire c'est des établissements publics et privés non lucratifs ou éventuellement privés lucratifs avec des médecins salariés il y aura effectivement des erreurs possibles liées pour calculer le ticket modérateur du patient par exemple si l'on oublie de côté un acte exonérant on va changer le taux du ticket modérateur ces actes exonérants sont des actes dont la valeur théorique est supérieure à 91 euros ou K50 qui est l'ancien système de cotation ça c'est un problème de taux mais si en plus le séjour est mal codé et que finalement on change ce codage et que ça change la valeur du GHS cela modifierait également l'assiette du calcul du ticket modérateur actuellement en fait dans le ticket modérateur on peut se tromper sur le taux mais on ne peut pas se tromper sur l'assiette car l'assiette est actuellement le simple produit du tarif journalier par la durée il y aura également des erreurs de calcul possibles sur la part assurance maladie obligatoire alors ces erreurs ont toujours existé il n'y a rien de nouveau puisque le mode de calcul ne change pas sauf qu'auparavant on avait des envois cumulatifs qui permettaient de corriger ces erreurs de façon silencieuse tout au long de l'année et lorsqu'on passera à la facturation individuelle il ne pourra pas y avoir de correction sans compte en cieux systématique et ce même si la facture a été émise seulement un mois auparavant le modèle cible de transmission des fichiers correspondra à l'utilisation de RSF et de RSFA ces RSF et RSFA seront en soi les factures contrairement au secteur privé il n'y aura pas besoin d'avoir en plus une feuille de soins à papier les RSF résumés standardisés de facturation seront émis par le système d'information hospitalier ces RSF contiendront tous les forfaits y compris par exemple en cours séjour le numéro du GHS facturé néanmoins à côté il y aura une justification médicale du GHS par exemple à travers les résumés d'hospitalisation RSS en cours séjour RHS en moyen séjour RPSS en hospitalisation au domicile ou RPS en psychiatrie ces fichiers seront anonymisés contrôlés et mis en cohérence par un logiciel nommé Magik qui utilisera la fonction d'occultation des identifiants nominatifs la fois et Magik générera une version anonyme du RSF qui est le RSF A comme anonyme et une version anonyme du résumé d'hospitalisation respectivement RSA RHA RPSA ou RPA et ces deux fichiers seront émis par le module IPOP électronique panoplie d'outils pour le PMSI sur la plateforme IPMSI donc ce schéma est celui actuellement du secteur privé ex-OQN sauf qu'il y a en plus des factures papiers pour eux et c'est le schéma cible pour le secteur public et privé non lucratif dans le cadre de la FIDES la facturation individuelle des établissements de santé ce RSF dont nous parlons depuis le début est à la fois partie prenante du modèle cible et du modèle transitoire donc pour récapituler encore une fois regardons les tableaux ici le modèle cible c'est que en hospitalisation publique à gauche comme privé à droite on utilise le RSF et que en soins externes on utilise également le RSF qui actuellement s'appelle RSF ACE dans le public et néanmoins dans le privé sauf pour les médecins salariés on continuera à utiliser les feuilles de soins puisqu'en fait dans le privé ce n'est pas la clinique qui facture le soin c'est le médecin en tant que personne le modèle transitoire donc le modèle actuel on voit que finalement il n'y a que deux différences qui concernent le secteur public c'est qu'en hospitalisation actuellement on n'a pas des RSF mais plutôt des fichiers des vidosp et tout un tout un tas de fichiers fiches comp etc. bien compliqué et en soins externes on a le RSF ACE mais finalement ce RSF ACE est une structure qui est extrêmement proche de celle du RSF puisqu'on parlait des RSF ACE parlons-en pour les épisodes externes c'est le modèle actuel en hospitalisation publique donc on est déjà avec ce modèle-là il n'y aura pas de changement majeur le système d'information hospitalier permet d'émettre des RSF ACE qui contiennent déjà la liste des prestations facturables aux patients comme il n'y a pas de diagnostic dans les RSF ACE qu'il n'y a pas de mouvement précis à décrire il n'y a pas besoin d'y ajouter un résumé d'hospitalisation par exemple ce RSF ACE est anonymisé en Raphael résumé anonyme de facturation des actes externes liés par l'application préface il est émis par le module IPOP sur le plateforme IPMSI regardons maintenant la structure de ces fichiers de RSF ou de RSF ACE puisqu'elles sont extrêmement proches la structure consiste en une succession de lignes et pour un épisode donné on commence toujours par une ligne A A c'est le premier caractère de la ligne puis il y a plusieurs lignes dont le type est indiqué toujours par la première lettre de la ligne la ligne A il y en a une et une seule par épisode elle marque l'entête de la facture et en fait elle contient essentiellement l'identité sociale du patient son taux de couverture et le montant total à régler c'est l'équivalent du fichier FIDOSP dans le modèle transitoire d'hospitalisation il y a des lignes B qui contiennent les prestations hospitalières par exemple on va facturer le GHS 1328 une ligne C qui correspond à chaque honoraire par exemple les consultations des lignes P pour les dispositifs médicaux implantables remboursables des lignes H pour les molécules onéreuses remboursables des lignes M pour les axes ECM sans leur prix car l'axe ECM sera refacturé sur une ligne B ou C et des lignes L pour les actes de biologie en ABM autrefois facturables en C pas la lettre clé C la ligne de type C dans le modèle transitoire en hospitalisation du secteur ex-DGF l'information rattachable au séjour cette information supplémentaire est actuellement déclarée dans les fichiers fiches comp par exemple les molécules onéreuses ou les dispositifs médicaux implantables et non pas dans les RSF mais ce contenu est identique l'intérêt pour le secteur public c'est que il est généralement difficile de connecter les systèmes d'information et donc ça permettait à des logiciels différents de générer ces informations éparpillées dans le système d'information certaines informations sont encore aujourd'hui recueillies dans le fichier fiches sup il s'agit d'informations qui sont déclarées de façon tout à fait agrégée donc on dit on a tel élément qui est valorisable 47 fois et on ne détaille pas les 47 fois généralement d'ailleurs il s'agit de recueils expérimentaux qui par la suite sont amenés à être détaillés dans le fiche comp et qui plus tard seront détaillés dans le RSF le principe général c'est l'envoi cumulatif de toute l'information depuis le 1er janvier de l'année en cours nous allons illustrer ici la différence entre les organisations des fichiers des deux côtés d'un côté le secteur public modèle transitoire et de l'autre le secteur privé actuel ou public dans la FIDES on va prendre un exemple ici avec un numéro de séjour qui s'appelle 1 2 3 4 un code SIM 10 qui est tout à fait factif bien sûr qui n'existe pas SIM 169 une arthrose CCM 020 ça n'existe pas bien sûr comme code une prothèse totale de hanche un numéro GHS un numéro ici de dispositif que j'ai baptisé DMI 327 un numéro de molécules onéreuses MON 291 un code de régime d'assurance maladie du patient et un taux de prise en charge le modèle cible qui est représenté à gauche ici c'est d'avoir un fichier d'information médicale le fichier de RSS qui liste le numéro du patient le numéro GHS les codes SIM 10 les codes CCM sur une seule ligne et à côté de ça un fichier d'RSF qui est donc une facture dont la première ligne est une ligne A il y a vraiment le premier caractère A qui redonne le numéro du patient la caisse de rattachement le taux d'emboursement et le montant total et puis vous allez retrouver ici le GHS qui est listé une deuxième fois sur une ligne de type B prestation hospitalière le dispositif qui est codé sous une ligne P le médicament qui est codé sous une ligne H et l'acte qui est codé sous une ligne M actuellement en ex-DGF cette information est éparpillée dans des fichiers différents donc on retrouve le fichier de RSS qui est exactement le même mais la ligne A du RSF se retrouve sur un fichier dit ANO qui est la suite du fichier FIDOSP le dispositif médical implantable se retrouve sur une ligne du fichier FICHCOMP LPP et le médicament se retrouve sur une ligne du fichier FICHCOMP UCD à noter que à gauche il manque quelque chose c'est que je n'ai pas volontairement rajouté la facturation de l'acte CCM par le médecin qui aurait fait une deuxième ligne B ni les honoraires de consultation et de suivi est-il possible maintenant de corriger et ou revaloriser les séjours déjà émis en court séjour soins externes ou hospitalisations à domicile et bien oui mais pas partout et pas sous n'importe quelles conditions dans le secteur public et privé non lucratif avant la FIDES il était donc il est encore très facile de corriger ces envois du fait de l'envoi cumulatif et on peut le faire sans avoir à se justifier pour l'année en cours et pour les années antérieures on peut utiliser l'application Lambda avec un avis motivé en pratique ça ne pose pas trop de problèmes actuellement Lambda la voici schématisée à côté il s'agit comme on le voit en bas d'un logiciel d'aide à la mise à jour des données d'activité autrement dit de revalorisation de séjour clairement ce logiciel en fait accepte en entrée le nouveau fichier la version corrigée du fichier de RSF de RSS ou de RPSS et également il accepte en entrée les fichiers de sauvegarde protégés avec une clé d'intégrité des logiciels préface generasa ou paprika selon le cas il compare ces deux fichiers il observe les différences et il permet de créer un fichier lambda de RSFA de RSA ou de RPSA donc il y a le même module d'anonymisation et de traitement que dans préface generasa ou paprika et donc ça permet d'envoyer sur la plateforme IPMSI uniquement les variations de codage dans le secteur ex-OQN et il faut craindre que ce soit le cas après le passage à la FIDES il est possible en théorie de refacturer tous ces jours sous deux ans mais pour ce faire c'est plus complexe au lieu de le faire dans le lot par envoi cumulatif ou alors par gros paquet avec lambda il faut envoyer à chaque fois deux factures de contentieux une pour l'assurance maladie obligatoire et une pour l'assurance maladie complémentaire donc en théorie on peut le faire dans les deux ans mais en pratique cette procédure est beaucoup plus limitée que ce que permet la loi puisque de nombreuses caisses d'assurance maladie imposent leurs petites lois et exigent par exemple qu'on ne puisse refacturer que dans un délai de deux mois et que si le numéro du GHS change autrement dit pas pour remettre des suppléments de réanimation par exemple ces règles ne sont pas écrites elles sont imposées d'une façon discutable par certaines caisses aux établissements privés voyons maintenant l'historique des modes de paiement et de facturation en cours séjour cet historique est instructif car peu ou prou chacun des champs d'hospitalisation est susceptible de suivre le même au fur et à mesure de la mise en place de sa tarification à l'activité dans la première phase en 2005 on a mis en place la tarification à l'activité le problème était qu'à l'époque la plupart des établissements n'étaient pas capables de faire un lien entre les séjours du point de vue administratif contenant notamment le taux de couverture du patient et les séjours d'un point de vue médical contenant notamment la valeur T2A du séjour on a donc mis en place ce qu'on a appelé le taux de conversion qui est en fait le taux de prise en charge moyenne du patient par l'assurance maladie il existe effectivement trois groupes de séjours des séjours qui sont exonérés du ticket modérateur pour lesquels la prise en charge est de 100% par exemple les séjours de chirurgie des séjours non exonérés du ticket modérateur pour lesquels la prise en charge est de 80% par exemple les séjours de médecine de moins de 30 jours et enfin les séjours pris en charge à 0% parce que le patient n'est pas assuré social par exemple ou parce que le soin n'est pas remboursable comme un soin esthétique et donc sur des échantillons de séjour on a calculé la proportion de chacun des trois groupes et de là on en a dit du un taux moyen de prise en charge en général ce taux variait autour de 91% à la mise en place de la tarification de l'activité on a calculé la valeur de chaque séjour de deux manières à gauche d'après le tarif du GHS en tarification de l'activité et à droite pour chacun de ces séjours on a calculé sa valeur au tarif journalier de prestation en multipliant le tarif journalier de la discipline médecine, chirurgie ou obstétrique ou réanimation par le nombre de jours et donc vous voyez que pour chaque séjour on obtient à gauche et à droite deux valeurs différentes la façon de procéder est donc d'appliquer pour le ticket modérateur le taux réel de prise en charge du patient 80% ou 100% et dans des durs donc un ticket modérateur égal à 0% ou à 20% pour les séjours 1,3,4 0% pour les séjours 2 et 5 mais dans le même temps côté T2A il n'était pas possible de faire le lien avec les conditions d'assuré sociale du patient et donc on appliquait le taux de conversion à toutes les valeurs de séjour 91% par exemple de la somme des valeurs T2A vous voyez que dans ces conditions le fait d'avoir certains suppléments décrits de façon agrégée dans le fiche sup ne pose pas de problème puisqu'on n'a pas besoin de savoir à qui ces suppléments sont rattachés donc on avait une part obligatoire calculée en T2A mais avec un taux moyen et une part complémentaire calculée avec le taux réel mais au prix de journée donc ceci est récapitulé sur cette diapositive que se passait-il maintenant lorsqu'il nous manquait une information si les droits du patient sont inconnus on ne peut encaisser le ticket modérateur par contre le séjour T2A étant valorisé au taux moyen de 91% aucun problème si maintenant le codage du PMSI n'est pas le bon il était impossible d'encaisser la valeur T2A néanmoins aucun problème pour le calcul du ticket modérateur dans la mesure où ce dernier est assis sur un tarif simple à calculer le tarif de journée de prestation multiplié par la durée du séjour donc on voit finalement une relative indépendance des deux modes de valorisation en 2007 on a supprimé le taux de conversion autrement dit on a payé chaque part obligatoire ou complémentaire au taux réel de prise en charge individuelle du patient et donc on voit sur la gauche à nouveau les tarifs T2A avec cette fois-ci des suppléments décrits individuellement avec fiche comp ou avec des RSF et sur la droite la valeur de ces mêmes séjours en tarifs journaliers de prestation sur la droite on a continué à appliquer le taux réel de prise en charge de chaque patient et cette fois-ci sur la T2A on a utilisé également le taux réel de prise en charge à la fois sur le GHS et sur les suppléments décrits dans les fiches comp ou dans les RSF et donc on voit bien cette fois-ci une cohérence entre les taux de prise en charge à gauche et les taux de prise en charge à droite néanmoins l'assiette du calcul restait différente un séjour long comme par exemple le séjour numéro 3 est mieux valorisé au tarif journalier de prestation je l'ai représenté plus haut qu'en T2A où je l'ai représenté moins haut en revanche un séjour qui est sans doute court comme le séjour numéro 1 est mieux valorisé en T2A où il est plus haut qu'en tarif journalier de prestation où je l'ai représenté moins haut donc voici ici l'explication et donc finalement dans ce système néanmoins même si on est officiellement à 100% T2A en réalité vous voyez bien qu'on n'est qu'à 91% en moyenne de T2A il reste encore à peu près 9 à 10% de valeur calculée au tarif journalier de prestation que se passe-t-il maintenant quand il nous manque de l'information pour calculer les valeurs des séjours c'est en 2007 et 2008 que beaucoup d'établissements ont découvert les DIB ont découvert qu'on facturait encore la journée et les bureaux des entrées ont découvert que la tarification à l'activité existait le jour où on s'est mis à rapprocher ces deux fichiers et qu'on a vu des incohérences et que les gens ont été obligés de se parler alors s'il nous manque ici les droits du patient et bien la nouveauté depuis 2007-2008 c'est qu'on n'est non seulement pas capable de calculer son ticket modérateur mais on n'est non plus pas capable d'encaisser la valeur T2A du séjour bien qu'elle soit émise non pas en facturation individuelle mais en valorisation groupée en revanche lorsque le PMSI est en erreur ou non codé rien n'empêche encore à ce stade d'encaisser le ticket modérateur du patient puisqu'il est calculé sur la base du tarif journalier de prestation et donc on perd seulement la partie GHS pour l'anecdote en l'absence de véritable contrôle de cohérence il était néanmoins possible de valoriser les suppléments avec fiches comp ou avec les RSF L'objectif ultime c'est la facturation directe des prestations à l'assurance maladie la facturation individuelle des établissements de santé la facturation au fil de l'eau trois termes pour la même chose dans ce mécanisme là on se débarrasse définitivement du tarif journalier de prestation et donc les valeurs de séjour ne sont calculées que d'une seule manière avec les GHS d'un côté et les suppléments qui ne seront plus dans fiches comp mais dans des RSF d'ici là de l'autre et donc on voit que de façon cohérente on calcule le ticket modérateur en appliquant 20 ou 0% multiplié par la valeur T2A du séjour et la part assurance maladie obligatoire en appliquant 80 ou 100% de la part T2A et donc cette fois-ci on pourra réellement parler de 100% de T2A dans la mesure où la somme des valeurs T2A vaudra bien la somme des valeurs facturées donc ce terme de finesse finalement veut dire trois choses différentes facturation individuelle des établissements de santé ce qui veut dire une facture par patient et donc un ou deux contentieux par modification de valeur de séjour facturation directe des prestations aux assurances en passant par la caisse pivot certes mais ça n'est plus la caisse pivot qui paie mais chaque caisse d'assurance et facturation au fil de l'eau au sens où au lieu d'envoyer de façon cumulative les RSS et les anneaux tous les mois on enverra les RSF deux fois par semaine par contre facturation aussi au sens chaîne de facturation processus irréversible de facturation puisque sauf contentieux mais qui devient cette fois-ci exceptionnel une facture sera émise une fois pour toutes et ne sera pas réémise douze fois d'affilée on récapitule ici sur cette diapositive qu'on ne passe plus par les ARS qu'on s'adresse directement aux caisses pivot qu'on facture séjour par séjour et que le ticket monérateur comme la parassurance maladie sont calculés à la fois selon la T2A et à la fois selon le taux réel de prise en charge du patient la qualité de codage importe plus qu'avant puisque la présence ou non d'un acte exonérant a une influence sur le taux du ticket modérateur et la valeur du GHS a une influence sur la base de calcul du ticket modérateur Que se passe-t-il maintenant lorsqu'il nous manque de l'information dans ce schéma-là ? S'il nous manque les droits du patient on ne peut facturer ni le ticket modérateur ni la parassurance maladie obligatoire et si la valeur du séjour n'est pas connue et bien là non plus on ne peut calculer et facturer ni le ticket modérateur ni la parassurance maladie obligatoire Donc dans cette troisième phase on assistera à une intrication plus forte encore entre la facturation et le codage Si on représente maintenant vu de loin cet historique global par secteur on observe ce qui suit Nous avons représenté sur la première ligne le secteur public la part AMO Vous voyez qu'on était en dotation globale de fonctionnement puis en T2A globale c'est-à-dire avec un taux de conversion un taux moyen de prise en charge puis une T2A dite à 100% puis on sera plus tard à une T2A fidèle avec facturation individuelle et la part complémentaire elle est encore aujourd'hui au tarif journal et prestations et un jour elle passera également c'est la phase 3 précédemment évoquée en tarification à l'activité et en facturation individuelle Dans le secteur privé lucratif on était au prix de journée avec de multiples suppléments d'ailleurs pour la part AMO et la part AMC et on est passé brutalement en tarification à l'activité qu'on peut appeler par analogie FIDES en fait c'était réellement une facture individuelle avant la FIDES telle qu'on en parle aujourd'hui mais bon c'est comparable dans le processus si ce n'est que c'était géré en feuille papier et à côté de cela les honoraires ont toujours été payés à l'acte en feuille de soin et ils resteront payés à l'acte en feuille de soin c'est bien pour ça que les tarifs T2A sont extrêmement plus faibles dans le privé que dans le public On peut faire le parallèle avec le moyen séjour SSR dans le public on suivra finalement le même schéma que dans le court séjour public à ceci près qu'il sera décalé et qu'on ne connaîtra jamais la part de T2A globale avec un taux de conversion puisque aujourd'hui il y a déjà une jointure médico-administrative effective en SSR alors même que la T2A n'est pas mise en place et donc on s'épargnera ce que j'avais décrit comme étant la phase 1 tout à l'heure directement dosation globale de fonctionnement avec T2A puis sans doute assez rapide en facturation individuelle et actuellement donc on a une part complémentaire qui est au tarif jour de mes prestations et qui passera également en T2A FIDES à noter qu'évidemment en SSR il est assez rare que les patients aient à payer un ticket modérateur mais formellement ce ticket modérateur existe dans le secteur privé finalement là aussi on a un schéma similaire avec un tarif journalier de prestations actuellement effectif autant pour la part AMO que la part AMC mais une T2A globale à 10% qui a été mise en place il y a peu de temps pour inciter les établissements à améliorer leur qualité de codage cette T2A est vraiment globale et donc on passera sans doute à une T2A FIDES les habitudes laissent penser que cette mise en place sera plus soudaine et plus brutale que dans le public avec néanmoins toujours un paiement à l'acte avec des feuilles de soins des médecins libéraux sachant que les médecins salariés eux sont rémunérés sur la part T2A en hospitalisation des missiles un peu toujours le même schéma un secteur public qui a dû s'adapter très vite tout simplement parce qu'à l'époque de la mise en place de la T2A en HAD en 2005 il n'y avait quasiment pas d'activité publique et donc il a été très facile d'imposer un mode de facturation directement en T2A 100% sans taux de conversion en 2005 et on passera en T2A FIDES assez rapidement pour les mêmes raisons historiques et le processus aujourd'hui est quasiment prêt avec les RSF en HAD en HAD ex-OQN finalement c'est la même chose mise en place brutale de la T2A en mars 2005 et d'emblée avec une facturation individuelle j'ai remis ici le MCO pour comparatif et voyons maintenant en psychiatrie en psychiatrie il faut s'attendre à une dotation globale complétée par un tarif journalier de prestations à part complémentaire sachant que là également il y a très peu de patients qui paient le ticket modérateur et sans doute mais ça va prendre beaucoup de temps il y aura une T2A sans doute plus ou moins expérimentale et puis une facturation individuelle beaucoup plus tard le problème dans la psychiatrie c'est qu'on n'a aucune idée du modèle cible non pas sur la facturation elle-même mais sur la valorisation T2A des séjours et on peut supposer que le secteur privé suivra le même chemin avec aujourd'hui une facturation aux tarifs journaliers de prestations autant sur la part obligatoire que complémentaire mais complétée par un paiement à l'acte avec des feuilles de soins et on peut supposer qu'on aurait une T2A fidèles mais encore une fois aujourd'hui le modèle que pourrait prendre cette tarification à l'activité est totalement inconnu et enfin un soin externe simplement pour faire le parallèle on a aujourd'hui un paiement à l'acte autant pour la part AMO qu'AMC dans le public on va rester sur le paiement à l'acte avec la même détermination des tarifs mais formellement au lieu d'avoir une valorisation par lot on aura une facturation FIDES qui est en expérimentation depuis 2012 donc son déploiement est vraiment imminent ça ne va rien changer au montant des facturations c'est simplement le processus informatique de facturation qui sera différent et dans le secteur privé on a eu un paiement à l'acte et on conservera un paiement à l'acte mais cette fois-ci avec les feuilles de soins puisque comme nous l'avons déjà dit il n'existe pas de RSF pour la facturation des soins externes privés et à notre connaissance ça n'est pas à l'ordre du jour donc on restera sur de la feuille de soins traditionnels nous avons parlé à plusieurs reprises de la notion d'envoi cumulatif et d'arrêter de versement nous revenons sur ce point pour montrer comment les choses sont actuellement faites dans le secteur public en particulier les données PMSI des deux côtés d'ailleurs public ou privé sont envoyées tous les mois par le département d'information véhicale sur la plateforme IPMSI il s'agit de fichiers les RSS par exemple en cours séjour qui constitue un envoi cumulatif c'est à dire que dans le fichier on recense à chaque fois tous les séjours ou tous les épisodes dont la date de sortie est postérieure au 1er janvier de l'année en cours ce qui veut dire qu'un séjour qui se termine en janvier sera émis une première fois avec le mois de janvier une deuxième fois avec janvier-février une troisième fois avec janvier-février-mars etc. et une douzième fois avec toute l'activité de janvier à décembre chaque mois on calcule la dotation T2A totale du fichier et on déduit la dotation du mois précédent et donc on a un différentiel qui sera versé et c'est à partir de là qu'aujourd'hui dans le secteur public l'arrêté de versement est signé par les ARS cet argent est versé par la caisse pivot il y a un mécanisme de lissage qui comprend certaines erreurs que nous ne détaillerons pas dans le cadre de ce cours pour ce qui est du secteur ex-OQN il y a effectivement un envoi mensuel cumulatif du PMSI mais le processus de facturation est totalement dissocié puisqu'il y a aujourd'hui des factures individuelles donc les RSF sont envoyées à des fins d'information mais non de facturation voici comment se passe concrètement cet envoi cumulatif imaginons qu'on soit en février on envoie l'activité du mois de janvier le mois suivant donc là on touche la somme qui correspond au mois de janvier le mois suivant on envoie tous les séjours terminés en janvier ou en février et le différentiel de montant entre l'envoi précédent et l'envoi de cet instant-là constitue le versement pour le mois de février hormis encore une fois un mécanisme de lissage dont on ne parlera pas la fois suivante on réenvoie janvier plus février pour mars et le différentiel ici est versé voici ce qui se passe maintenant en cas d'erreur qui amènerait à une survalorisation par exemple les séjours démodialise auraient pu être mal codées pardon les séances démodialise auraient pu être mal codées et se transformer en véritables séjours qui sont bien plus valorisés dans ce cas-là quand on revendique janvier on touche cette somme-là la fois d'après on envoie janvier février plus une erreur qui survalorise la caisse pivot verse au lissage prêt ce montant ici qui est augmenté par rapport au montant réel admettons que le mois suivant l'erreur soit corrigée on envoie janvier février sans l'erreur puis mars à ce moment-là le versement le mois suivant se retrouve réduit de temps ce qui fait que lorsqu'on arrive ici à ce versement de mars il n'y a plus de surpaiement et donc finalement tout ça au fil de l'année ça se lisse au fur et à mesure que le DIM corrige les données et on considère qu'il n'y a pas de fraude et en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire un contentieux pour régulariser tous ces problèmes-là les choses se passent de la même manière en cas de sous-valorisation des séjours on peut envoyer ici janvier être payé pour janvier on envoie janvier et par exemple une petite partie de février parce qu'il peut y avoir un blocage informatique ou des séjours qui n'ont pas été codés on touchera moins d'argent mais si le mois suivant on rattrape l'activité de février et qu'on envoie en plus mars on touchera une somme supérieure et au final le montant total correspond bien de toute façon à janvier, février, mars sans erreur et dans ce cas-là il n'y a pas de perte c'est un simple retard de trésorerie et ce retard se régularise sans faire aucun contentieux y compris s'il s'agit de recoder des séjours déjà envoyés ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne naturellement une facturation ou lorsqu'une facture a été mise tout le monde s'engage sur un montant et donc il faut faire un contentieux si on se rend compte qu'il y avait une erreur sur le montant ici on est sur des versements globaux et donc les choses passent de façon assez assez silencieuse parlons maintenant de la qualité de l'information avec des considérations générales ce chapitre s'applique au secteur d'hospitalisation MCO, SSR, HL, psychiatrie en préalable vous devez avoir vu la présentation des cinq champs la partie concernant les nomenclatures terminologie et outils de codage et au moins une partie qui est celle qui vous correspond et également la partie facturation hospitalière et vous pouvez conclure en regardant les références et les sigles la qualité de l'information décrite dans le PMSI et utile à la facturation hospitalière a un impact énorme sur les recettes de l'établissement tout d'abord parce que une information inappropriée peut faire baisser les recettes mais également parce qu'une information qui de manière appropriée ferait augmenter les recettes expose l'établissement à des sanctions financières cette qualité d'information peut se décrire à travers trois périodes il y a tout d'abord une période avant l'admission du patient il s'agit de l'ouverture du séjour dans le système administratif lors de cette ouverture qu'il s'agisse d'admission ou de pré-admission dans le cadre des hospitalisations non urgentes on recueille l'identité du patient on décrit l'existence de l'épisode et son type qu'il s'agit d'une consultation d'une séance ou d'une hospitalisation traditionnelle on décrit les modes et dates d'entrée et de sortie et on commence à décrire les mouvements du patient pendant le séjour il doit y avoir un codage approprié ce codage doit être honnête conforme à la prise en charge et surtout conforme au guide méthodologique ou plus précisément puisque souvent l'information est insuffisante conforme à l'esprit du guide méthodologique cette information doit être contrôlée par le département d'information médicale le DIME une fois que le patient est parti pour facturer son séjour il faut avoir des informations de couverture sociale qui sont indispensables le numéro de sécurité sociale la caisse la mutuelle les droits spécifiques avec notamment les exonérations de tickets modérateurs les infections longue durée etc. il faut bien noter puisque le problème a été vu dans certains hôpitaux que dans le secteur administratif le nouveau-né n'a pas de dossier dans le PMSI il a un séjour et il est indispensable que ce nouveau-né voit un numéro de sécurité sociale renseigné dans son dossier sinon son séjour à lui ne sera pas facturable c'est l'objet de beaucoup d'incompréhension entre les bureaux des entrées et les DIME puisque les bureaux d'entrée qui eux facturent le ticket modérateur sur la base d'un prix de journée uniquement pour la mère disent mais à quoi ça sert que je mette le numéro de sécurité sociale vu que le séjour de nouveau-né n'est pas facturable il n'est pas facturable dans le ticket modérateur mais il est facturable dans le PMSI sur la tarification de l'activité et il doit être facturé bien sûr la production de l'information se fait en plusieurs étapes il y a le codage des résumés ces résumés peuvent être puisque là on parle de de séquences dans l'épisode d'étapes de l'épisode peuvent être le RUM en cours séjour le RPS en psychiatrie le RPSS en hospitalisation domicile ou le RHS en moyen séjour ces résumés reposent sur le passage dans une unité médicale chaque passage dans une unité médicale doit entraîner le codage d'une étape d'épisode ce codage doit être fait obligatoirement par un médecin par un médecin ça peut être de même que pour les actes soignants sous la responsabilité et la supervision d'un médecin mais attention codage ne veut pas dire saisie le zéro papier est un dogme qui n'a pas fait la preuve de son efficacité et l'acte de codage est un acte intellectuel ce n'est pas un acte de saisie et donc un médecin peut très bien coder sur papier et faire saisir à sa secrétaire ça n'est pas un problème par contre la secrétaire ne peut pas choisir elle-même le codage il y a plusieurs façons d'organiser le codage nous allons revenir sur les intérêts de chacune il y a le codage décentralisé c'est à dire que c'est le soignant producteur du diagnostic ou de l'acte qui code son acte il y a le codage centralisé déconcentré c'est du personnel rattaché au département d'information médicale qui code mais ce personnel est physiquement dans les services au plus près des dossiers ce qui est nécessaire notamment pour les dossiers papiers il y a le codage centralisé concentré le codage réalisé par le département d'information médicale dans son service et il peut y avoir également le codage externalisé réalisé par des sociétés privés ce codage dépend énormément du système d'information et donc la qualité du codage dépend énormément de la qualité non pas forcément que du logiciel mais surtout de son paramétrage déjà il peut y avoir fréquemment des problèmes d'ouverture ou de fermeture appropriée des séjours et séances nous avons évoqué plusieurs cas en cours séjour notamment liés à l'existence des traitements itératifs il faut puisqu'il faut coder avec des terminologies de nomenclature il faut que cette terminologie de nomenclature soit à jour il y a également des contraintes liées au guide méthodologique qu'il est facile d'implémenter dans l'informatique par exemple on peut dire qu'il y a un diagnostic relié uniquement si le diagnostic principal commence par la lettre Z en cours séjour on peut dire en moyen séjour que la finalité principale de prise en charge est obligatoire ainsi que la morbidité principale la manifestation d'orbite principale etc il peut y avoir dans ce système d'information des modules qui montrent au codeur la plus-value liée à son codage l'idéal étant une simulation immédiate de groupage et un chiffre en euros qui apparaît dès qu'un code change il peut y avoir une implémentation de contrôles facultatifs comme des contrôles entre l'âge et un diagnostic le sexe et un diagnostic l'accouchement d'un homme par exemple ne devrait pas être autorisé il peut y avoir plus ou moins des intrications avec le dossier patient et il existe des applications où le codage permet automatiquement une indexation du dossier patient et sa récupération pour les essais cliniques ou alors également des liens peuvent se faire automatiquement lorsque vous avez un diagnostic d'hypercadémie quand vous cliquez sur l'hypercadémie il affiche automatiquement la courbe de biologie d'hypodation etc et l'idéal et ces logiciels sont maintenant quasiment utilisés partout est d'y adjoindre un logiciel de contrôle qualité du codage lors de la saisie de préférence ou au moins de manière rétrospective c'est le cas de logiciels assez connus la question qui se pose toujours est qui doit coder quoi alors souvent la réponse qui est apportée est prise sur des raisons purement de coûts financiers et de salaires dont on peut supporter le paiement ou du fait que certaines catégories de personnes acceptent de passer du temps et d'autres non nous allons essayer d'y répondre non pas de ces points de vue là qui ne font pas beaucoup progresser la science mais plutôt du point de vue des spécificités de chaque élément de codage et on apportera ces éléments de réponse de façon très modeste puisqu'il n'y a pas qu'une seule réponse mais ce sur quoi nous voulons insister c'est que cette réponse ne peut pas être la même pour toutes les terminologies on ne parle pas de la même chose alors afin de classifier les éléments qui permettent de prendre une décision quant à qui doit coder tel élément nous avons essayé de poser quatre questions premièrement l'outil ou la terminologie est-il compréhensible par un non spécialiste du soin on attend donc à ce que idéalement les libellés de la terminologie soient des libellés simples et intelligibles deuxièmement les règles de codage sont-elles simples pour un non spécialiste du PMSI non pas du soin mais bien du PMSI est-ce que les situations cliniques sont décrites est-ce qu'elles sont complexes quels sont les codes autorisés quels sont les codes compatibles entre eux etc nous avons regroupé ça sous l'intitulé règles simples les règles de codage sont-elles simples troisièmement l'outil ou la terminologie est-il de petite taille ou à défaut est-il possible d'en réaliser un extrait c'est-à-dire un thésaurus est-ce qu'on peut dire que dans cette terminologie une personne donnée n'a besoin que de 10 20 ou 50 codes nous avons résumé cette question par thésaurus possible mais il faut comprendre que si la terminologie est très courte on répondra oui et dernier élément quand peut-on au plus tôt coder cette information les informations ne peuvent pas se coder toutes en même temps et donc nous avons représenté cette question sous l'intitulé temporalité nous allons maintenant passer en revue les différentes terminologies en mélangeant les 5 champs du PMSI décrits dans ce cours 4 champs d'hospitalisation et les soins externes et nous tenterons de répondre pour chacune des terminologies après avoir passé en revue les 4 questions présentées à la diapo précédente alors tout d'abord sur le volet mouvement et le volet social qui sont présents le volet mouvement est présent de façon très très différente dans chacun des 5 champs et le volet social de façon quasiment identique dans chacun des 5 champs bon on utilise des éléments qui sont assez simples qui permettent de décrire les unités médicales leurs autorisations les droits du patient etc les règles sont modérément simples on va dire néanmoins on ne peut pas non plus faire tout contenir sur une seule feuille de papier en termes de temporalité on peut très souvent faire des préadmissions c'est à dire que tout ça peut être connu avant même que le patient soit présent alors ces différents éléments et en particulier la temporalité et la spécialisation des tâches mais aussi leur non-complexité médicale fait que tout cela peut être réalisé par le personnel d'accueil du bureau des entrées qui s'appelle aussi parfois le bureau des admissions c'est généralement ce qui est fait partout deuxièmement le codage des diagnostics avec la CIM-10 qui se fait en cours séjour moyen séjour hospitalisation d'hémycyne et psychiatrie les libellés ne sont pas très simples c'est vrai que par exemple si vous cherchez une piélo-néphrite aiguë il faut chercher une néphrite ou interstitiale aiguë ça n'a rien d'intuitif mais bon ils sont néanmoins suffisamment simples pour être compris par la plupart des soignants pas forcément des médecins les règles méthodologiques de codage néanmoins sont très complexes tant et si bien que un soignant de très bon niveau n'est normalement pas capable de coder en CIM-10 s'il n'a pas été formé à cela ça n'est pas lié au niveau de formation médicale c'est vraiment lié à la connaissance des règles de codage il n'est pas possible mais alors vraiment pas du tout de réaliser un thésaurus c'est pas parce que on est en orthopédie qu'on aura affaire que à des pathologies qui concernent l'appareil musculo-squelettique un patient peut être diabétique et hospitaliser en orthopédie dès lors qu'on ne croit pas que le motif principal d'admission on ne peut pas réaliser de thésaurus de SIN-10 c'est ça le principal écueil enfin le codage doit être fait après la sortie du patient et donc on n'a aucun bénéfice particulier à être auprès du patient puisque de toute façon il faudra attendre qu'il parte pour faire le codage tous ces éléments réunis entre eux font que le codeur idéal pour le diagnostic c'est le technicien d'information médicale c'est quelqu'un qui a une formation médicale assez légère mais qui par contre maîtrise parfaitement la terminologie elle-même et les règles de codage et c'est quelqu'un qui travaille de façon asynchrone du séjour il est très clair que le codage par les médecins dans les services fonctionne mal et d'ailleurs le privé l'a bien compris puisque dans la grande majorité des cliniques privées ce sont des techniciens au DIME qui codent les diagnostics et ce ne sont pas les médecins dans les services pour ce qui est des motifs de prise en charge en hospitalisation à domicile ces libellés sont simples les règles de codage sont simples il y a juste des problèmes d'association interdites c'est quand même assez facile à gérer il n'est pas nécessaire de gérer un thésaurus dans la mesure où il y a moins d'une trentaine de codes et on doit coder pendant l'étape alors tout ceci fait que traditionnellement ce codage est fait par une infirmière qui comprend très bien ces libellés qui est auprès du patient pendant l'étape et qui voit très bien où on en est dans le protocole de soins les actes CCM qui sont réalisés en cours séjour moyen séjour hospitalisation domicile et soins externes les libellés de la CCM sont très complexes non seulement il faut avoir une formation médicale mais en plus il faut être capable de lire un compte rendu d'actes en détail pour comprendre l'acte qui a été réalisé et souvent même pour un médecin habitué au codage il faut aller chercher à droite à gauche des descriptions d'actes chirurgicales avec les protocoles qui sont utilisés pour bien comprendre précisément la voie d'abord etc. en revanche les règles de codage sont très simples il suffit de coder les actes qui ont été réalisés tout simplement il est possible néanmoins et ça c'est un gros avantage de réaliser un thésaurus effectivement un chirurgien ne réalisera qu'un nombre limité d'actes dans la terminologie et donc un chirurgien n'a pas besoin d'avoir les 5400 actes sous les yeux pour coder ses actes souvent ce qu'un médecin réalise tient sur 2 pages l'acte peut être codé immédiatement après la réalisation alors que même que le patient en chirurgie n'a pas encore quitté la salle et donc l'expérience montre que la personne idéale pour coder un acte ECM c'est la personne qui réalise l'acte et il est plus facile également qu'elle le code immédiatement à la volée c'est comme ça qu'en général on procède dans les cliniques privées même quand on cherche à épargner la charge de travail au médecin le codage centralisé n'est pas la meilleure réponse dans ce cas là dans la mesure où tout tient sur une feuille papier donc il suffit d'avoir des feuilles préimprimées et de cocher l'acte qui a été réalisé donc le temps perdu est très faible pour ce qui est des actes César le catalogue spécifique des actes de rééducation et de réadaptation utilisé en moyen séjour finalement on est assez proche de la CCM avec des libelliers qui sont quand même plus simples des règles de codage qui sont équivalentes l'extrait que réalise un professionnel donné est également relativement court l'acte peut être codé pendant sa réalisation ou juste à l'issue et c'est finalement le réalisateur de l'acte qui est le mieux placé pour le coder par exemple un kinésithérapeute la dépendance en échelle des activités de la vie quotidienne ou en analyse de Karnowski est utilisée en moyen séjour à chaque des psychiatries elle est simple à comprendre les règles de courbage sont simples également il n'y a pas obligé de faire un thésaur russe ça n'a pas de sens et il est normal de coder cette dépendance pendant la période qu'on évalue ou juste à la fin de la période qu'on évalue mais il ne faut pas la coder longtemps après puisque d'abord ce n'est pas obligatoire et puis en plus on ne s'en souviendrait plus et donc l'expérience montre que les infirmières sont tout à fait à même de coter cette dépendance et de la coder enfin pour ce qui est des médicaments codés en unité commune de dispensation ou des dispositifs médicaux implantables codés sur la liste des produits et prestations qui sont actuellement valorisés en MCO donc court séjour moyen séjour hospitalisation de vici et soins externes les libellés sont extrêmement complexes et extrêmement nombreux mais lorsqu'on a le produit dans son emballage c'est très simple parce qu'il y a un code barre dessus les règles de codage sont on ne peut plus simple on ne fait que cumuler tout ce qu'on a et même si au pire on codait un truc qui n'est plus valorisable c'est pas grave il serait simplement non valorisé par le logiciel il est possible oui de réaliser un thésaurus mais finalement ça n'a pas d'intérêt puisqu'on peut utiliser les codes barre et la meilleure temporalité c'est la délivrance du produit et donc finalement et c'est comme ça que c'est fait dans la grande majorité des établissements c'est la pharmacie centrale qui est la plus à même de recueillir au fil de l'eau ses consommables nous allons lister ici quelques problèmes bloquants qui sont fréquemment rencontrés dans les hôpitaux tout d'abord il peut y avoir des problèmes de doublons de patients ce problème est en fait très fréquent ce problème est découvert par le champ de ce qu'on appelle l'identito-vigilance très souvent en fait lorsqu'on veut admettre un patient en particulier en urgence on ne le trouve pas ou ce patient paraît bloqué parce que par exemple il a des séances démodialisées en cours et donc on recrée le patient alors ces erreurs sont d'autant plus fréquentes qu'on ne connaît pas l'orthographe du nom donc ça arrive souvent chez les patients d'alphabète ou d'origine étrangère et en plus pour des patients d'origine étrangère très souvent on ne connaît pas la vraie date de naissance et ces patients eux-mêmes lorsqu'ils parlent bien la langue ne peuvent pas la situer en calendrier grégorien ou tout simplement ne l'ont jamais connue même dans leur propre calendrier les femmes mariées ont longtemps posé problème et aujourd'hui la règle est très simple le seul nom qu'a une femme c'est son nom de naissance et le nom d'épouse lorsqu'il est différent est simplement un nom d'usage ça n'est pas lui qui doit être utilisé pour identifier la personne il y a également des problèmes à l'inverse des doublons des problèmes d'homonyme il y a un exemple bien connu au CHU de Lille où deux patients portent le même nom le même prénom sont nés le même jour dans la même ville et habitent à deux rues de distance dans le même quartier et donc en fait ce quadruplet d'informations n'est pas suffisant pour dédoublonner les patients et on imagine les conséquences très graves que cela peut avoir si l'on fusionne à tort les dossiers médicaux donc l'identité aux vigilances c'est un problème administratif mais il y a également une participation de médecins qui doivent être capables d'identifier en lisant deux dossiers s'il s'agit de la même personne ou pas sur des arguments médicaux en comparant des imageries des résultats d'examen des histoires cliniques qui ne sont jamais décrites de la même manière puisque les patients peuvent avoir été hospitalisés pour des motifs complètement différents un motif traumato un motif cardiologique et donc on sait bien que l'histoire de la maladie ne sera pas décrite de la même manière il peut y avoir des incohérences administratives du séjour des dates erronées des types devenus qui sont faux il peut y avoir des confusions entre consultations séances séjours il peut y avoir aussi des séjours ouverts à tort comme par exemple un séjour qui a été programmé en préadmission mais annulé parce que le patient n'est pas venu parfois ces séjours au verre à tort sont des combines du personnel pour obtenir de façon très humaine d'ailleurs un repas pour le patient et donc ceci illustre comment les systèmes d'information peuvent être contournés tout simplement lorsqu'ils oublient que la finalité principale c'est bien d'être au service des patients il peut y avoir c'est assez fréquent des RSS séances qui sont ouvertes mais qui ne sont pas fermées alors qu'une nouvelle hospitalisation survient il peut y avoir des incohérences entre les mutations qu'on appelle abusivement transferts internes etc alors reportez-vous pour discuter tous ces problèmes au volet mouvement du secteur court séjour sur lequel nous avons longuement discuté des différences de règles entre le secteur administratif et le secteur médical avec le DIM qui font que on n'a pas le même nombre de séjours dans le système d'information administrative et dans le système d'information médical les règles de création du séjour sont assez différentes cette production de l'information fait également l'objet d'un contrôle ce contrôle est sous la responsabilité du département d'information médicale et en général le codage est contrôlé en lisant les courriers médicaux et les comptes rendus opératoires il est plus rare même si cela arrive que les personnes en charge du contrôle examinent toutes les pièces du dossier ces contrôles peuvent être aléatoires c'est sans doute comme ça qu'on procédait le plus souvent il y a 10 ans aujourd'hui le plus souvent il s'agit de contrôle sur requête spécifique c'est donc un contrôle qui est essentiellement thématique dans le public on s'intéresse à une règle de contrôle particulier par exemple est-ce que les séances avec l'analystique associée ne sont pas des séjours et on reprend tous les séjours qui sont suspects vis-à-vis de la règle depuis le début de l'année alors on peut centrer cela sur des problèmes de codage récurrent sur des problèmes de cohérence administrative médicale etc et très souvent d'ailleurs ces contrôles spécifiques sont guidés par des logiciels spécialisés il ne s'agit pas dans le public en général de contrôles chronologiques contrairement à ce qui se fait dans le privé dans le privé on contrôle tous les séjours de la semaine passée parce qu'après ils seront facturés et ce sera fini donc c'est une organisation qui est complètement différente on contrôle évidemment systématiquement tous les groupages en erreur tous les séjours dont l'émission est impossible et le DIM souvent organise des contrôles internes afin d'anticiper les contrôles de l'assurance maladie donc ce sont des contrôles qui ont pour vocation dans certains cas de baisser la valeur des séjours et l'élément ultime du contrôle est fait l'année suivante par l'assurance maladie parlons maintenant du contrôle réalisé par l'assurance maladie qu'on appelle couramment le contrôle externe en décrivant ici la procédure en cours séjour donc l'assurance maladie peut contrôler les séjours qui sont valorisés dans le PMSI généralement à partir de l'année suivant l'exercice la procédure était au début marquée par son arbitraire et son caractère excessif et elle a été rééquilibrée par la loi en octobre 2011 maintenant on a une procédure qui est raisonnable et d'ailleurs qui fait l'objet de beaucoup moins de contestations qu'au début l'assurance maladie peut focaliser son contrôle sur les priorités nationales de contrôle identifiées par la TIH le ministère de la santé ou l'Union nationale des gestations de maladie elle peut également s'appuyer sur les atypies détectées par le logiciel DATIM sur lequel nous reviendrons et sur les recommandations de l'INSEE sur l'échantillonnage des séjours une fois le contrôle réalisé sur des dossiers tirés au sort ou sélectionnés par l'assurance maladie et que l'établissement doit mettre à la disposition de l'assurance maladie dans ses locaux l'établissement disposera de 30 jours pour contester le diagnostic fait par l'assurance maladie au-delà de ces 30 jours le directeur de l'ARS saisira la commission de contrôle et en cas de contestation il est possible de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale ainsi que la cour d'appel l'assurance maladie au terme de la procédure réclame des indus mais dans le même temps elle est censée rembourser à l'établissement les sous-valorisations qu'elle aurait constatées en plus de cette régularisation qui doit être dans les deux sens sur toutes les anomalies constatées il peut y avoir des sanctions ces sanctions sont extrapolées au-delà de l'échantillon contrôlé et donc depuis 2011 on précise comment on calcule ça on prend trois bornes première borne on extrapole le montant de la correction aux séjours qui sont similaires mais qui n'avaient pas été sélectionnés dans l'échantillon deuxième borne on prend dix fois le montant total des différences sur l'échantillon incluant les sur et sous-valorisations troisième borne c'est 5% des recettes annuelles totales de l'établissement de l'année précédente en fait c'est un peu plus compliqué mais on va passer sur ça une fois qu'on a pris ces trois bornes ça nous donne trois montants et il faut prendre le plus faible des trois montants d'autre part la loi précise maintenant que l'établissement peut être contrôlé au maximum une seule fois par an dans un champ donné comme MCO SSR etc. mais le montant réel ne sera pas mathématiquement cette plus basse des trois bornes il sera modulé selon la gravité la bonne fois et la récurrence de ces écarts en 2014 l'ATIH a publié le bilan réalisé sur les contrôles réalisés en 2011 sur les années 2010 la procédure de contrôle avec l'enchaînement des étapes ici est représentée sous forme d'un logigramme que j'ai recopié tel quel de la documentation à l'ATIH ce qu'on constate c'est que en 2011 sur les années 2010 il y avait une nette diminution des sanctions demandées par l'assurance maladie et c'est vrai qu'au fil des ans de cette procédure de contrôle on constate que les contrôleurs sont moins virulents et plus prudents dans leur demande de sanctions et les sanctions demandées sont plus en relation avec les infractions constatées alors qu'au début elles étaient quand même un peu délirantes et du coup les établissements eux-mêmes sont plus prudents dans leur contestation de ces sanctions alors la synthèse présentée dans ce document dit que pour le secteur ex-DGF un tiers des établissements contrôlés ont fait l'objet d'une demande de remboursement il y avait à la date de la publication aucune procédure de contestation et par rapport à la demande initiale après après discussion négociation etc la sanction définitive a été réduite de 61% donc divisé par 2 et demi par rapport à la demande initiale ce chiffre était beaucoup plus important au début puisque les demandes étaient un peu délirantes 80% des anomalies constatées et faisant l'objet de remboursement étaient liées à l'application de la circulaire frontière autrement dit le fait qu'un épisode soit facturé comme séjour alors que selon l'assurance maladie il devait être facturé comme consultation pour ce qui est du secteur privé lucratif ex-OQN seulement 14,6% des établissements contrôlés ont fait l'objet de demandes de remboursement et pour avoir discuté avec des médecins nibles d'établissements privés il est vrai qu'ils ont tellement peur de contrôle musclé on va dire qu'effectivement ils sont extrêmement prudents y compris dans le codage de maladies qui pourtant existent réellement il n'y a pas eu non plus de contentieux au tribunal administratif et la sanction définitive a été divisée par 4 en moyenne par rapport à la demande initiale et cette fois-ci au contraire 80% quasiment des sanctions étaient liées au CMA et en fait pour décrire ce dont il s'agit ce sont des patients qui ont des pathologies qui sont réelles et révérées mais dont l'assurance maladie estimait que ces pathologies n'avaient pas dans ce séjour-là modifié la prise en charge et l'argument le plus fréquent est que même si les pathologies étaient traitées il pouvait s'agir d'une simple reconduction du traitement et que la pathologie n'étant pas citée explicitement dans le courrier de sortie comme ayant fait l'objet d'un soin particulier et bien ça n'était pas suffisant pour la coder à noter que ce type de raisonnement était étrangement beaucoup plus souple dans le secteur public parlons maintenant de l'application DATIM DATIM signifie détection des atypies de l'information médicale c'est un programme qui a été créé au tout départ en cours séjour et un programme similaire a été développé en hospitalisation domicile il ne s'agit pas d'un programme téléchargeable il s'agit d'un programme qui s'exécute en ligne chaque fois qu'on envoie un fichier sur la plateforme IPMSI cette exécution est systématique et l'établissement est informé en détail des résultats puisque la vocation première du programme est d'aider l'établissement à améliorer son score de qualité il ne s'agit pas de punir les gens dans leur dos les tests de surcroît sont publiés sous format papier et les tables de référence de ce de ce programme sont librement téléchargeables il existe 77 tests en cours séjour il y a des tests qui visent à améliorer la qualité du fichier ce sont 46 tests qui sont valables séjour par séjour par exemple on peut chercher tous les séjours avec un diagnostic relié alors que le diagnostic principal ne commence pas par la lettre Z et donc pour chacun des séjours on peut dire si oui ou non il est normal eu l'égard à ces 46 tests mais il y a également des tests de détection d'atypie globale par exemple même si on n'est pas capable de dire si pour chaque séjour le décès est une chose normale ou pas on peut constater que dans un groupe au gène de malades il y a un pourcentage de décès trop faible alors ici on est dans la détection d'atypie et en particulier la détection de surfacturation et donc l'arrière pensée de cela c'est que si le pourcentage de décès est très faible ça ne veut pas forcément dire que l'établissement est meilleur que ses voisins ça veut plutôt dire qu'il a surcodé ses séjours et que ses séjours qui n'étaient pas destinés à décéder se sont retrouvés à tort dans un groupe homogène de ces jours dans lequel habituellement il y a beaucoup de décès et donc c'est une preuve indirecte de surcodage en hospitalisation à domicile il y a des tests qui portent qui sont peu nombreux et qui portent plutôt sur des combinaisons suspectes ou interdites entre les motifs principaux de prise en charge et les motifs associés l'indice de Karnowski et la grille RQ etc alors Datim en fait propose à la fois un score global d'Atipi et si ce score est trop élevé ça peut déclencher un contrôle de l'assurance maladie il propose également une liste de séjours à revoir et ces séjours sont avec de fortes probabilités d'être anormaux donc ça permet à l'établissement de les corriger lui-même mais également en cas de contrôle l'assurance maladie contrôlera en priorité ses séjours voici comment fonctionne en quelques mots l'application Datim elle est figurée en haut à gauche en partant des séjours anonymes et enregistrés sur la plateforme IPMSI Datim génère une liste de séjours suspects et un diagnostic d'Atipi cette liste de séjours suspects est d'un point de vue théorique inutilisable car il s'agit de séjours anonymisés en pratique en fait il est très facile de briser l'anonymat mais peu importe lorsque les contrôleurs se rendent dans l'établissement avec cette liste de séjours suspects ils utilisent un programme gratuit qui s'appelle l'EDA et l'EDA va briser l'anonymat de ces séjours en les confrontant au fichier de sauvegarde de GNRSA Paprika ou Agrafe en fait n'importe qui pourrait faire la même chose avec un tableur mais bon cette application l'EDA permet donc de générer de façon officielle la liste des séjours sélectionnés pour le contrôle externe alors l'établissement de son côté puisque la procédure a quand même une vocation pédagogique peut également réaliser le même le même procédé que DATIM avec un logiciel qui s'appelle DALIA qui est payant mais dont le prix est modéré et ce logiciel en fait c'est exactement une chose que DATIM mais il le fait sur un poste et non sur un serveur et il le fait à partir des séjours qui ne sont pas anonymes si bien que alors que le diagnostic d'ATIPI est le même la liste des séjours suspects permet de façon très simple de retrouver les séjours dans le système d'information néanmoins quelqu'un qui ne voudrait pas acheter DALIA peut très bien en fait casser l'anonymat depuis les résultats de DATIM le logiciel LEDA et le logiciel DALIA utilisent les fichiers de sauvegarde du PMSI depuis leur création les logiciels qui fabriquent les résumés médicaux font tous des sauvegardes il s'agit de génère SA ou agrafe en cours et jour génère achat ou agrafe en SSR paprika en HED pivot en psychiatrie préface en soins externes et depuis quelques années seulement il a fallu un petit moment l'ATIH publie l'adresse du répertoire de sauvegarde très souvent mais ça dépend de l'OS ça pourrait être c'est Documented Settings avec le nom du profil Application Data ATIH le nom du logiciel puis un slash avec sauvegarde il y en a généralement un fichier qui se termine par .in.zip qui contient les fichiers d'entrée et .out ou .zip qui contient les fichiers de sortie ça n'est pas tout à fait d'ailleurs le fichier qui est envoyé par e-pop sur la plateforme IPMSI il y a dans le out des fichiers indirectement nominatifs qui disparaissent réellement par la suite et donc ces ces noms de fichiers sont assez faciles à exploiter puisqu'ils sont constitués avec le numéro finesse puis l'année puis le mois puis la date de construction avec les heures minutes et secondes voilà donc tous ces tous ces fichiers là il faut obligatoirement les sauvegarder puisque le contrôle externe avec l'EDA utilise ces fichiers et donc si un état du sang ne produit pas ces fichiers on peut l'accuser d'avoir saboté la procédure de contrôle dans ce dernier chapitre nous verrons certains sites de référence et les sigles dans ce dernier chapitre je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui par leur conseil et leur relecture ont permis l'amélioration de ce support de cours il s'agit en particulier du docteur Mathieu Gentil du docteur Jean-François Cullic et du docteur François Smégas de la TIH de la TIH